Jeanne, comme on dit souvent, premier arrivé, premier servillet. Hop là, Monsieur Burger, ça va Jeanne ? Tu es plutôt hamburger ou tu es plutôt tacos ? Tacos, hein ? On va te faire enculé. Il ne va pas que j'ai un burger sur la tête ? Tu me dis que tu tacos ? Tu n'as pas honte ? Elle a mis mon petit chapeau parce que j'avais froid. Moi, je viens me faire birdie, tiens. Oh, la feste course, Jeanne ! Oh, tu ne vas pas où il est, celui qui voulait faire la course ? Ce n'est pas lui, non ? Il est parti, là, le coursier ? Tonton, tu disais quoi, du coup ? Il est où, celui qui voulait faire la course ? Je ne sais pas. Oh, la queue de ta mère ! Tu as pu faire la course ? Où il est ? Quel dommage ! Je veux tellement aimer courir contre lui. Cinq mille pesants, celui qui me bat, là ! Allez, hop, hop, hop ! 100 000 ? Ouais, 5 000, ouais. Ouais... Comment ça ? Ouais, ouais ? Sérieux ? Qu'est-ce qu'il y a à dire ? Ouais, ouais, t'es le figue ? 100 000 ? Ouais, je viens de dire 100 000. Tu n'as pas entendu ou comment ça se passe ? Non, non, je n'ai pas bien entendu. Attends, attends, viens ! Heu, Hugo, il m'a dit quoi ? Il m'a dit 100 000 pesos ? Ouais. Je te nique. Non, mais des pesos en dollars, ça fait combien ? Même 100 000 dollars, si tu veux, tu ne me niqueras pas, donc c'est pas un problème. Voilà, voilà, voilà. Messieurs, bonsoir ! Aucun problème, 100 000 dollars ! Pose-les sur la table ! Pose-les sur la table ! Pose-les sur la table ! Je les ai ou, il n'y a aucun problème. Comment tu vas ? Ouais, moi je les ai pas en fait. Ah bah, on peut descendre à 10 000 alors, on a level 0 ! Non, 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 non ! Je fais pas ça avec des inconnus parce qu'après, ça se barre en courant. Je ne suis pas inconnu, je suis tonton Marcel ! Ouais, tonton Marcel ! Tout le monde me connaît ! Alors, on l'a fait cette course ? Bonsoir ! Eh, les courses ! J'ai cru... J'ai cru où on se tapait ! Eh, tonton Marcel, tu viens d'où ? Mais t'es complètement gaga, je maman ! On se tapait ! Oh là, oh, oh ! Mon dieu ! J'ai cru un petit combat ! Ouais, un petit combat ! Ouais, un petit combat ! Ah ouais, un petit combat ! Parce que toi, tu aimais bien taper sur les gens comme ça que tu rencontres dans la rue ? Tu es complètement débile ou comment ça se passe ? Eh, mon dieu ! Mais je fais pas un combat contre tonton ! Regarde, je prends le petit jeune plein de vie qui est à ma droite ! Je lui donne 100 dollars ! Je lui donne 5000 ! Ils distribuent à 4 autres personnes ! Ils te courent après pour te massacrer ! Tiens, regardez ! Les gars, est-ce qu'il y a qui qui pourrait me donner 600 dollars ? Regarde, je vais te montrer comment ça se passe ! Combien ? Là, j'ai 600 dollars à qui veut ! Pour aller tabasser la tête de corps avec ses costumes ! T'intéresse à quelqu'un ? Lequel tonton ? Celui qui est juste en face de moi là ! C'est quelqu'un qui veut taper quand tu te baisses sur les jeunes ! Je paye ! Où est lui là ? Je voudrais 4 personnes motivées pour le pouvoir après l'emmassacrer ! Ah mais voilà, il fait graffi ! Ça part en général ! Ça part en général ! Ah non, non, vous partez rien du tout ! Personne ne me touche ! Le premier qui m'approche, je... Arrête, je t'ai pas profité, frère ! Voilà ! Ne m'obligez pas ! Ne m'obligez pas ! Ne m'obligez pas à être désagréable ! Vous vous approchez pas de moi ! Stop ! Stop ! Stop ! Stop ! Stop ! Stop ! Vous approchez pas de moi, les jeunes ! Tonton Marcel ! Monsieur ! Ouais ! Allez, je suis là ! Ah bah ouais ! Vas-y ! Tabasse ! Vas-y ! Je te regarde ! Hé Marcel ! Je kiffe ton flow ! Ouais ! Ouais ! C'est bien ! Je suis content que ça te plaît ! Je sais pas ce que c'est ! Mais j'ai pas de bouteilles d'eau sur moi ! Non ! Ton flow ! Tes habits ! Mon flow ? Mes habits ? Non ! Je dis que je kiffe ! Ah ! Tu aimes mon écharpe ? C'est ça ? Kiffer, ça veut dire aimer ? Non ! L'ensemble ! L'ensemble ! L'ensemble ! Qu'est-ce qu'il y a ? Tonton Marcel ! T'es stylé ! T'es stylé ! J'avais rien d'autre de propre ce matin que je me suis habillé avec mon petit parquet ! J'aime bien ! Avec les chaussures bateau ! L'écharpe petit bateau ! 2 secondes ! Tonton Marcel ! Allez ! T'es go pour la course ou quoi ? Tu m'as dit course ? Ah ouais ! 100 000 dollars ! Allez ! C'est parti ! Moi j'ai pas d'argent ! Ah ! Tu n'as pas d'argent ? Tu veux faire la course ? C'est toi qui m'as proposé la course ! Ah bah ça marche ! Je te prendrai tes boucles d'oreilles ! Première arrivée à Sandy Shore ! D'accord ? Ouais ! Sandy Shore ! Mais tu veux faire quelle voiture ? Moi j'ai une glisterope ! Ecoute-moi bien ! Tu es d'accord ? Tu n'es pas d'accord ? Moi tu es d'accord ? Je sors la plus mauvaise de mes voitures ! Ça t'en va ? Ça me bonne ! Elle est où ta voiture ? C'est une glisterope la mort ! Donne-moi les boucles d'oreilles ! Non ! Parce que moi tu pourras me retrouver facilement ! Tout le monde me connait ! Tu vas les donner aux jeunes hommes avec les dreads les boucles d'oreilles ! Deux cigares ! Donne les boucles d'oreilles aux jeunes hommes avec les dreads ! Ça va être notre arbitre ! Il sera dans ma voiture ! De toute façon tu nous verras de derrière ! Vas-y ! Vas-y ! Je vais être dans sa voiture ! Donnez-moi 500 ! Donnez-moi 500 ! Allez ! Dépêche-toi ! J'ai pas le temps ! Si tu veux jouer on joue ! Vas-y ! Je vais dans la voiture à tonton ! Donne ! Je vais dans la voiture à tonton ! Donne ! Allez ! Passez boucles d'oreilles ! Sois un homme... Allez ! Porte tes couilles un peu jeune ! Porte tes couilles frère ! Je te donne deux cigares ça va ! Eh ! Vas-y ! Boucles d'oreilles ! Ça coûte qu'une dalle ! Passez boucles d'oreilles ! Bonne journée ! Tampis pour toi ! Tu peux gagner ! Tu peux gagner gros ! Tu pouvais gagner 10 000 dollars ! Tiens petit perdant ! Tiens petit perdant ! Tiens petit perdant ! Vous voulez tous vos caisses là où je les fou en fourrière ! Putain de merde ! Si je ferme les bâtiments les gars ! Et qui parle là ? Tiens je dépasse les boucles d'oreilles mais à la fin je les récupère ! Si tu gagnes tu la récupères et tu récupères 10 000 dollars ! Voilà tonton ! Je les ai tonton ! Allez ! On y va ! On y va ! Prends ton astérope ! Bon tu vas venir mourir ! Allez viens le jeune ! Ouais ! Ouais il a perdu lui ! Non mais il a perdu tonton ! Allez Mott ! Je veux d'autant Marcel la t'amuse ! T'as perdu ! Ma foi ! C'est pas de ma foi ! Pigeon est tous les jours ! Allez on y va ! Rendez-vous ! Allez vas-y ! Ah bah c'est pas grave ! Tu perds tes boucles d'oreilles alors ! Bonne journée ! Attends je récupère ! Oh Kazanis on fait la course ou quoi ? Ah il n'y a aucun problème un peu ! Oui mais vous allez perdre ! Attends ! Attends ! Qu'est-ce que tu fais ? On y va ? Je suis prêt monsieur ! Ouais je suis brave toi ! En premier arrivé au... Au commissariat de la police de Saint-Dichard ! Je te conseille pas d'aller au Saint-Dichard ! Tu vas devenir tout blanc ! C'est pas grave ! Ce qui compte jeune ! C'est pas la vie ! Mais si ! Il m'aime bien ! Hier j'en ai rencontré ! Il m'a dit de dire God bless ! J'ai dit God bless ! Il m'a aimé ! Oui ! Là t'es du mauvais côté ! J'ai dit Saint-Dichard ! Bon laisse-le ! C'est pas grave ! Où est-ce qu'il va ? Si on s'en va tonton ! Moi tu vas te faire engouber je crois ! Alors fais pas cette petite course ! Bah non c'est illégal de faire une course ! Ah bon ? Bah je sais pas ! C'est vous qui me l'avez proposé ! Bah ça reste entre nous ! C'est vous qui propose à tout le monde de faire des courses de voiture ! Ah non pas du tout ! J'ai proposé le premier arrivé ! Ca va pas dire que c'est une course ! Bah si si ! C'est une course ! Ah bon ! Le premier arrivé c'est une course ! Eh oui ! C'est une course ! Incroyable ! Heureusement que vous êtes là pour me remettre dans le droit chemin ! Mais bien sûr ! Vous pouvez circuler hein ! Je peux pas me garer là ? Ah ouais non ! Ici c'est la propriété du... Vous avez fait quoi de cette voiture ? Vous la laissez là toute seule ? Ouais elle est là toute seule ! Pourquoi vous la voulez ? Ah ouais je vous l'achète ! Moi je l'avais ! J'ai pas de voiture ! Elle est sur l'argent ! C'est désagréable hein ! Ah mort ! Ca c'est le côté à Jeanne de Police ! Bon allez ! Ah du coup on fait quoi tonton ? Ah bah du coup on a gagné beaucoup d'oreilles Jeanne ! Enfin j'ai gagné beaucoup d'oreilles ! Ouais je vais te détender ! Parce que toi t'y a rien fait ! Ouais j'ai rien fait ! Ouais genre où t'y a rien fait ! Alors qu'est-ce que tu fais dans la vie Jeanne ? Moi j'y fais rien ! Tu fais rien ? Ah il t'en faut un travail ! Bah ouais il me faut un travail ! Tu veux travailler un peu dans l'agriculture ? Non je travaille nulle part moi ! Non je te dis à ce que tu veux un peu travailler dans l'agriculture ! Non ! Non ça me dit pas trop ! Bah on glisse ! On glisse ! Oh non ça va ! Bah ça on glisse ! Mais non on glisse pas ! Regarde ! Tu vois bien détends toi ! Tu as vu l'allot d'avion à l'arrière ? Tu sais pourquoi il y a une allot d'avion à l'arrière Jeanne ? Bah je sais pas ! Pour l'aérodynamisme ! Ah non pas du tout ! Pour qu'on puisse voler quand on prend une bosse ! Ah ouais ! Ah non parce qu'avant ça me faisait chier ! Elle prenait les bosses et ça me volait pas ! C'est Bumblebee dans voiture ! Ouais ouais ! Ouais ouais ! C'est ça ouais ! T'as vu regarde ! A chaque fois que je la sors je gagne directement les courses ! J'ai même pas besoin de les faire ! Tu as vu ! Bah ouais je vois ça ! Ils ont défilé d'un coup ! Attends il y a quelqu'un devant ! Au fond ta fenêtre pour lui dire que... Voilà ! Parfait ! J'adore ce que tu fais petit ! Je t'aime bien toi ! Tranquille ! Parce que j'aime pas que les gens me... Ils me doublent ! Il m'a doublé lui il y a un moment ! Elle est partie une centrale 10 minutes avant nous ! Il nous a doublé ! Qu'est-ce qu'il fait ? Il sait même pas où il va ! Arrête de nous doubler ! La con de ta mère ! Lève toi du milieu avec ta brique ! Enculé ! Ouais je t'entends ! Il parle trop bien ! Attends je vais lui dire un truc ! Ah il va nous foncer dedans ! Mais non ! Ah ouais 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 ! Je crois qu'il est foutu ! Vous savez ! C'est un peu d'accident ! Ça va ! Ça va ! Attends je vais passer par là ! C'est un petit chemin que je connais ! Ça va ! Putain j'appelle les collègues ! Parce que si tu cherches du travail ! Moi je te trouve du travail ! Bah bah si ! Tu fais tout comme au travail ! Bah ça dépend ! Il sait bien payer ! Ah ouais ! A mon avis c'est eux ! Ils payent bien ! J'ai pas te mentir ! Parce que je suis fainéant de base ! Ah ouais ouais ! Bah j'ai vu ! C'est quoi ? Le mieux c'est qu'on va aller voir ! Vas-y ! C'est pas loin ! Attends la dune c'est pas trop là ! Ah ouais ! Ouais je vois ça ! T'es en train de niquer ton châssis tonton ! Ouais t'inquiète ! T'es en train de passer ! Tu vois ça ! Tu vois ça ! Tu vois chez le pilote ! Ouais j'ai ça ! Même si il avait la bonne voiture ! Elle a aucune chance ! Tu vois l'idée ! Ouais j'vois, j'vois ! T'inquiète pas ! c'est chez des amis là on va passer à me donner mes boucles d'oreilles ouais je te les donne tranquille tonton on pense pas que tu vas partir avec parce que tiens rien fait pour gagner la règle faut faire j'aime pas j'ai pas percé des oreilles tonton ouais de toute façon je dis pour porter les boucles d'oreilles il y a deux types de personnes qui portent les conneries il ya ceux qui ont passé le caporn et puis à l'épée lui j'ai pas l'impression que ce soit un marin ou une pirate tu vois je n'ai pas vu tourner dans les pirates des caraïbes avec le jack sparrow tu vois ce que j'ai à dire moi je vois un joint api des fois quand il marche on voyait un peu efféminé ou après il fait ce qu'il veut oh putain c'est puis on va tu as vu que tu as vu le pilote tu vois comment je me suis arrêté j'ai tourné le volant ben il est trop bien ta 15 ouais ouais donc elle est pratique alors c'est par là qu'il faut aller alors voilà eux c'est des fermiers alors faut que tu leur parles bien mais eux tu trouves leur travail ah ouais alors ils sont pas là alors t'inquiète pas je connais un petit club de biker tu pourras nettoyer leurs motos et te donnera du pognon ah ouais bah vas-y ton ah bah y aller tu penses bien comment y aller ah mais j'ai jamais fait j'avais fait quoi va nettoyer des motos tu te fous de ma gueule ou quoi jean tu n'as jamais utilisé chiffon avec le pchit pchit bah tu fais pchit pchit chiffon pchit 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 chiffon le chiffon il est sale ouais ouais tu es toi vas y entend de toi vas-y vas-y atarde toi un pchit pchit chiffon pchit pchit attention la difficile changement chiffon pchit pchit là mais non pas du tout tu nettoie le stade c'est difficile est-ce que tu nettoie les sept si ton truc tonton je passe et une foudre de guerre mais est passé dans toi tonton tu fais quoi dans la vie moi je fais rien du tout je pace et je chasse je peux venir avec toi la paix j'aime bien la paix ce qu'on est passé déjà je te promène à des endroits glock peut-être pour tes ventrées donc calme toi ah ouais non je te sais pour rire t'inquiète pas je suis un psychopathe vas-y arrête toi tu me fais peur je veux pas te laisser au milieu de nulle part maintenant moi je préférais toni du milieu de nulle part que tes ventrées un tonton pas te mentir alors ça ça veut dire que tu es un peu plus sensé que tu en alertes ah bah ouais oh putain il y a un virage je dis pourquoi tu crois que je suis con tonton oh putain ça va c'est juste un terrain plein on n'est pas mort attention là là ça rigole pas au niveau du virage tu as eu peur bon je passe à moi de pilote tais toi c'est la concentration vas-y à tout moment on peut mourir tu veux pas mourir bah déjà là j'ai envie de vomir déjà non là il faut pas que tu me déconcentre je ne veux pas me déconcentrer déconcentre pas je je veux vomir non non t'as comme bouge tu peux pas vomir je te le dirai quand tu auras le droit de vomir je te le dirai ne bouge pas ne vomis pas c'est pas possible tant qu'on se déplace tu peux pas vomir arrête toi vas-y va vomir dépêche toi derrière les rochers là bas dans le buisson va dans le buisson pour faire le vomito bravo alors là on a les champions là c'est bon laisse la nature tranquille arrête de tout polluer il pollue tu conduis trop vite essuie toi la bouche je te fais un petit 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 grumeau sur le côté c'est bon j'ai essuyé hop là ça c'était pour te faire peur ça marche ou pas ouais bah je vais vomir alors tu peux pas vomir à 50 fois au bout d'un moment t'as plus rien tu vas pas vomir à rien quand même ah si mais ça fait mal à la gorge bon attention là c'est chaud là t'as pas peur j'espère parce qu'il y a plein de petits pôles là comme ça moi si moi ça me fait peur t'as vu on y va absolument rien oh là c'est des collègues là t'inquiète eux ils vont te fournir un travail ah ouais ça déconne il y a personne ou quoi moi je crois qu'ils sont occupés bon le mieux petit c'est que je prenne déjà ton numéro ce qu'on te donne alors moi c'est Boubou B O O B O O ah oui c'est compliqué dis moi B O O B O O d'accord alors petit Boubou c'est quoi ton numéro alors 5 5 5 ouais très bien 38 05 92 peut-être que j'aurais du travail pour toi Boubou mais d'abord il faut que je vois si t'es à la hauteur donc il faut que je te donne d'abord un travail subalterne chez un collègue si tu es à la hauteur je te donne un travail d'importance vas-y pas de soucis tiens d'ailleurs puisqu'on est là passe au moins mes boucles d'oreilles que je vois si elles me veulent bien bah vas-y faut que tu sors tonton on verra si je fais pédé ou si je fais pirate avec bah de toute façon je pense que tout va bien tonton j'ai pas te menti c'est bien escroqué d'ailleurs lui je suis assez fier je crois qu'on appelle ça elle n'a plus de confiance ouais mais de toute façon ils me demandent les boucles d'oreilles je vais dire que je me suis fait niquer comment elles me veulent ? attends attends je fronce bien les sourcils ah ouais en plus c'est un petit carré c'est du 1k je crois on les voit absolument pas ah si on dirait gros homosexuels oh j'adore ça on dirait de femme magnifique ah ouais du côté droit en plus ça fait plus gay du côté droit oh c'est magnifique allez hop en avant avec mon petit chapeau dirait de gitane je vais te lire l'avenir je vois que boubou je vais te laisser n'importe où sur la route que tu vas beaucoup marcher non 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 fais pas ça oh mais tiens c'est un collègue ah ouais comme sa mère elle va s'arrêter il s'arrête pas il est sourd ou il est con ? en fait c'est incroyable mais en fait c'est incroyable vous êtes complètement sourd comme un pot bonjour monsieur bonjour c'est tonton marcel ouais tonton marcel vas-y venez venez personne vous a dit d'entrée ah ouais mais je te cours après depuis tout à l'heure personne t'a dit d'entrée il est sûr qu'on est d'accord il sort quand même pas je klaxonnais comme un âne ouais on n'a pas arrêté klaxonné eh non mais c'est pas ça c'est que je te cours après depuis une heure et tu m'attendais pas ah bon et je sais que je vais pas leur rentrer dis-moi ouais c'est où ils sont les autres t'es tout seul non non ils sont un peu occupés ils vont pas tarder ah très bien ils arrivent dans combien de temps écoute je sais pas je pourrais pas te dire il me faudrait une heure parce que là j'ai j'ai un ami là dans la voiture il cherche du travail je me suis dit vous avez peut-être besoin de lui pour nettoyer les véhicules vous voyez ouais ça va elle est motivée attention salut boucle d'art ça va ça va ça va Marcel qui nous a ramené travailleur ouais ouais je vous ai ramené de travailler ah il est motivé descend boubou ouais j'arrive attends qu'est-ce que tu me ramènes là ben c'est boubou il est motivé il est d'accord ça fait au moins une demi-heure que je le connais que je le rencontre au parking central grâce à lui j'ai gagné de magnifiques boucles d'oreilles regardez comment elle me va bien et il est très motivé pour trouver du travail il fait tout il cherche du travail voilà donc il est d'accord pour faire le ménage mais pas pour ce soir parce que ce soir j'ai rendez-vous pour ce soir il a meurt d'un vie je peux pas j'ai rendez-vous avec Fernando je dois faire de l'éméma tu annules le temps rendez-vous voilà Fernando je dois faire de l'éméma ce soir j'en ai la foutre ton éméma tu annules le temps rendez-vous maintenant tu es au service de chez Jean pour la soirée voilà je dois faire de l'éméma tonton j'ai peut-être gagné des eaux ouais ouais c'est bien tu vas plutôt nettoyer des voitures ça c'est le travail d'avenir voilà voiture moto ménage il fait tout et c'est un homme extraordinaire ouais bah je crois écoute on en doute pas mais je vous le laisse utilisez le vous l'avez là au pire messieurs si vous voulez je peux repasser demain il n'y a pas de soucis non mais Boubou c'est la chance de ta vie qu'est-ce que tu fais insiste va le produit mais monsieur monsieur tonton ils vont te payer de façon indescente on n'a pas on n'a pas trop de boulot à lui offrir mais si faites lui nettoyer vos voitures vos caravanes n'importe quoi je ne vais pas te mentir Marcel moi je ne laisse pas un gros denier toucher à mes véhicules il risque de m'épliquer moi je te le dis pour une fois je vous amène une main d'oeuvre en redoutable vous pourriez l'utiliser quand même ouais bon on n'a pas besoin de main d'oeuvre je ne sais pas on n'a pas un balai là qui sait tu es allé voir les O'Leary ils ont peut-être besoin de quelqu'un je pensais qu'ils avaient été là ils auraient fourni du travail dans les champs ah merde c'est dommage je vais voir s'ils sont là peut-être qu'ils sont là moi je m'en fais tonton ça commence à me faire peur mais non ne t'inquiète pas j'ai un attiré pointu je me rappelle tous BOUBOU parce que je suis gentil j'ai un coeur tout mou ok et tu es arrivé en ville oui je suis arrivé avant avant hier tu vois BOUBOU il est tout gentil et là en fait j'ai fait une tombola j'ai gagné et je dois faire un combat ce soir en MMA et je peux gagner une voiture parce que j'ai pas de voiture j'ai rien t'es gagné attends attends tu vas faire un combat de MMA tu veux dire que tu vas me gagner une voiture bah ouais normalement je gagne une voiture si je gagne c'est gentil ça c'est quoi comme voiture non attends faut que je te redis ça je crois que c'est une Néon ah ouais tu veux me gagner une Néon c'est gentil ça petit ouais ouais écoute Marcel tu devrais le garder avec toi ouais tu vois pas que je sois ton M presse Sarriot on la gagne hein et c'est pas toi qui l'a pro à la Néon 2 points tu vois pas que je sois ton M presse Sarriot je sais pas ce que ça veut dire hein tonton c'est à dire que je te représente au mieux tes intérêts et que bien entendu quand tu gagnes quelque chose nous partageons les gains de façon fortuitement équivalente de type de tiens pour moi et de tiens pour toi moi je te dirais Marcel de le garder à mon gars parce que moi je peux te mentir que je ne veux pas trop ah très bien bah Boubou remonte dans la voiture personne ne veut de toi c'est pour te dire le niveau d'inefficacité auquel tu te situer bonne soirée monsieur et God bless hier je me suis fait baptiser hier par qui ? par merde non par 3 monsieur qui étaient en moto habillés en tout américain ils m'ont dit ouais faut que tu te dis God bless tout ça et que tu viens à la messe dimanche j'ai dit bah je vais venir ah bah c'était un bon truc il y a moyen maintenant il faut que tu fasses tes preuves mon gars parce que les grenades ici c'est pas que ah d'accord ah bah je savais pas c'est vrai que tu ne fais pas la merde ah non non je fais pas la merde et j'espère que tu seras à la messe sinon on viendra mais je vais venir ils m'ont dit de venir j'ai dit pas de soucis je viens par contre je dis que c'est Boubou parce qu'il y a beaucoup qui essayent de venir et ceux ils ont pas le droit de venir ouais bah bah écoute dimanche bah dimanche messieurs belle rencontre hein vous êtes gentil et bonne soirée God blessable là c'est un bounty ouais je sais pas ouais ça a grogné ah attends jeune je vais chercher le numéro de quelqu'un c'est quoi c'est de merde par contre tonton je vois je vais aller vers l'aventure qu'est-ce pas et c'est gentil pas peur mais c'est gentil il a dépensé 90 000 $ pour ça je déconne voilà c'est Johnny qui l'a gagné ah ça sonne ouais j'ai gagné à toi il y a au moins de 40 000 $ tonton faut vraiment que j'y vais s'il te plait bah c'est où hein bah il faut que je vais au parking central et avec ma blisterie je vais y aller on dit je dois aller au parking central je dois aller au parking central merci beaucoup tonton t'as pas peur hein bah si un peu quand même tu me fais peur tu m'emmènes dans des endroits bizarres hein mais ne t'inquiète pas petit boubou tout va bien tu me rappelles personne hein mais je te trouve sympathique hein normalement voilà à 200 km on est sur la vie t'as un parking central hein attention c'est ici qu'on tourne et hop un petit stop 10 points le stop c'est 10 points ah tonton c'est pas la bonne route parler au parking central ah écoute-moi bien toi tu t'accroches au au siège baquet et tu mets ta ceinture et moi je pilote d'accord bah crois-moi ma ceinture elle est direct mise avec cette voiture ça c'était pour voir si elle est bien mise ça va tu l'as bien mise attends il y a un scooter tonton qu'est-ce qu'on en a à foutre qui est scooter tu vas faire quoi tu es voleur la honte sur toi gagne le honnêtement n'est croquant quelqu'un enfin ne vole pas c'est le niveau zéro du commerce le vol enfin un petit peu d'échanges d'intimité c'est comme moi avec les boucles d'oreilles mais pourquoi tu veux siphonner de l'essence tu es fou quoi quand tu siphones tu bois toujours un peu qu'est-ce qu'il y a tu t'es pris pour un pétrolier ou quoi bah non enfin jeune homme ouais tonton je m'en sors quand même je peux oh putain de dieu dit tu l'as vu la varicade en bois j'ai failli gratiner ma voiture oh bah ouais j'ai fait ça là là tu vois rien attention 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 t'inquiète pas jeune je maîtrise totalement attention ça me vole ah mais c'est pas grave on allait hop ça me vole exactement bon bonne remarque attention aïe ah bah voilà elle est griffée mais non pas du tout elle est affûtée maintenant ça rentre tu es prêt pour t'envoler tu vas prendre tous les ah tiens attends deux secondes quand dommage il y a personne je les aurais insultés je supporte pas les banquiers c'est énervant le banquier c'est un voleur en herbe oh ouais hop là à quoi il sert là l'Europe petit oh ouais c'est mieux que le grand hui tonton ah je sais jeune je sais bon petit boubou je vais te trouver du travail parce que tu m'as fait de la peine ah ouais c'est quoi comme travail n'inquiète pas de faire travailler avec moi oh putain attention jeune je suis prêt pour le virage ah je suis prêt attention ah oh oh lui je vais insulté direct et puis demander des dommages à terre tu es témoin ouais il a pris la route du mauvais sens bonjour monsieur bonjour vous a pris la route du mauvais sens on fait comment ah je vous ai pas touché ici ah bah si t'as déglingué tout l'avant bonjour 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 vous voulez dire des sands aussi ou plus qu'on s'explique ouais pas de problème alors comment on fait regardez bon sang comment on fait vous avez cru qu'on était en Angleterre monsieur regardez j'assume totalement ah bah très bien ah bah très bien le truc là il est rayé il faut rembourser tout j'apprécie beaucoup j'apprécie beaucoup qu'on vous assumez totalement donc là pour en faire la pension ça vous coûtait 3 000 dollars combien ? ah bah ouais vous avez niqué la voiture c'est pas une voiture de clochard c'est une voiture de luxe c'est une barrière de qualité c'est une barrière de qualité alors vous savez monsieur vous savez monsieur qu'en face de vous vous avez Hassan El Boubou le grand chèque émir du Koweït donc moi je suis seul chauffeur en personnel est guidant sur l'île de la Sainte-Orse donc vous avez un maître dans la finesse en face de vous avec une armée d'avocats est-ce que vous voulez mourir maintenant ou plus tard ? euh euh plus tard ça m'arrangerait bah ouais maintenant c'est 3 000 du coup bah bah j'aimerais bien monsieur mais je les ai pas en fait les 3 000 en plus vous travaillez au steak vous avez de l'argent euh attendez je vais mettre je euh euh votre majesté venez avec moi s'il vous plait restez là monsieur elleründe baba québope sauce Tomate salad oignan et le avec le faire les prix un monsieur Let's forfait 4 le miracles ainsi quiINT pra Il a fait 1 000 dollars allez vas-y fais 1 putain On a négocé quelque chose Et les sanctions alors danser une immense Comment dirais-je dans ta même image ce nayesse lâizes scène Racing Et tu peux remercier sa sérénissime présence princière, El Kephir El Boubou. Merci mon prince. Le prince a décidé de te faire exceptionnellement car il est pété de thunes. Un prix. Oui, vraiment un petit prix. Un prix, tu pourras le remercier. D'accord. Et c'est quoi le... Remercie le jeune, remercie-le, tu ne l'as pas remercié. Merci mon prince, merci mon prince. Oui, ça va, c'est juste que j'ai rempli le... Ça ne sera donc que 1000 dollars. J'ai raflé la voiture de monsieur le prince des... El Kacharim El Boubou. El Kacharim El Boubou. Grand calife émerdez-coët. C'est à peu près comme ça qu'il s'appelle. Oui, parce que j'ai beaucoup de coët. Le grand caniche d'émerdez-coët. Voilà, exactement. Bon bref, venons-en vivre du sujet. Ça fait quand même 1000 dollars pour faire la peinture. Ce n'est pas parce qu'il gagne 10 000 barils de pétrole jour qu'il n'est pas à 1000 dollars. Après El Soubou, El Soub, avouez votre majesté là. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, et surtout qu'après, c'est moi qui m'a fait fouetter. Mais monsieur, moi je fais du steak. Vous n'êtes pas un mètre conviant, monsieur. Vous n'êtes pas un mètre conviant. Écoutez, vous êtes trois, ça fait 350 de chacun. On ne va pas y passer la journée non plus. Vous avez même reconnu que vous avez fait une erreur. Jesse offre trois tickets de Tombola demain, et on n'en parle plus. Ils sont gratuits en plus. Un ticket de Tombola gratuit. Eh oui, on organise une Tombola demain, gratuite avec un Rihata. Il y a un Rihata d'une valeur de 50 000 custom. Il y a Rancher, il y a un Rihata. Mais c'est gratuit, pour qu'il s'il y en a. Je dois parler à sa seigneurie prédissière. Oui, il faut qu'on parle. Vous voulez participer, c'est ça ? Attendez, on parle. Allez-y, 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 allez-y. Conseiller privé, conseiller privé, votre majesté, s'il vous plaît. J'étais ma sort d'homme la semaine dernière. Vous m'avez fait la promotion, n'est-ce pas ? En bref, dans tous les cas, on voit que vous n'avez pas de sous. Du coup, on va prendre les tickets. Alors, je vais vous expliquer comment ça se passe. Et on va prendre tes lunettes aussi. Non, pas tes lunettes, ils ne sont pas belles. Réunion, réunion. Réunion encore. Votre majesté, vous savez bien que je cligne des oeufs le soir parce que j'ai mal aux yeux. C'est-à-dire que quand je conduis avec les réverbères, tout ça, ça fait mal aux yeux. Franchement, les lunettes, ça m'irait bien. C'est ce que je veux dire. Donc, le ticket, les lunettes. Vas-y, vas-y. Après avoir concerté dans sa sagesse infinie le sable qui fouette les dunes du désert, le grand El-Bashir Al-Kazbir El-Boubou, prince des déserts, c'est sur ma droite. Vous avez l'immense honneur de pouvoir poser vos yeux sur lui, les jeunes. A décidé que pour vous faire pardonner du crime de l'aise majesté sur son véhicule carrossier et princier. C'est ça, votre majesté ? C'est ça, c'est ça. Nous acceptons les lunettes ainsi qu'un ticket de métrobus pour avoir une voiture que nous ne ferons jamais rien. Car nous sommes extrêmement riches. Tout à fait. Du coup, si vous n'avez pas compris, on veut la paire de lunettes. Si vous êtes riche, le magasin de bijoutiers. On veut la paire de lunettes et les tickets. Ça va, là. Attendez, on va se concerter, nous. Allez, on va se concerter. Ils ont le droit de se concerter, votre majesté. Ils vont dire quoi ? On ne va pas vous donner qu'une branche. On ne va pas vous donner les verres. Est-ce que votre majesté, est-ce que vous voulez que je sorte les clubs de golf pour que vous jouiez au golf avec leur tête ? Ben ouais, pourquoi pas ? Ce qui reste, somme toute, assez barbare. Et tu as donné votre rapidement naturel. Ils ont pris des armes, ils ont pris des armes, monsieur. Oh, putain. Ne vous inquiétez pas. Ah, je compte bien sûr sur votre connaissance, votre expertise raffinée du craft manga et du MMA dont vous avez temps de parler pour sortir dans cette situation épineuse. Ah ouais, ouais, on fait ça. Elle est trop épineuse, moi j'ai envie de te dire. On fait ça, ouais, ouais. Bon, après concertation, ce n'est pas trois tickets, mais six tickets. Six tickets. Oh, attendez, à votre majesté, ça me semble plus qu'honnête, six tickets. Franchement, six tickets, moi je ne dis pas non. Six tickets, des lunettes, franchement, je ne sais pas. Non, six tickets, sans lunettes. Ah, six tickets. Non, mais regarde, il y a du scotch dans ces lunettes, ils sont cassés. Ouais, voilà, ils sont cassés, ces lunettes. Regarde, on est pauvre, on vous l'a dit. Regarde, la branche, là. Regarde, elle est cassée. Bon, on prendra donc les six tickets, car sa sérénisime présence, le dieu du pétrole, El Bachir al-Bubu. Ah, le boulou, ouais. Dans son immense gentillesse, décide de vous laisser vos lunettes. D'accord. Ah, du désert, du désert, pas du désert, il n'y a que Célès. Ouais, ouais, ouais. Ok, d'accord. C'est l'accent. C'est l'accent, ouais. Ouais, exactement. Du coup, ça marche au moins pour les tickets. Eh, Jacques, il n'aurait pas le même accent que toi ? Non, non, ce n'est pas la même option. Par contre, décidez-vous, parce que sa majesté a un combat de MMA. Ouais, tout à fait. Alors, si vous ne voulez pas les servir des chauve-mains. Votre nom, et je mettrai s'il faut votre nom dans les armes. Ah, Marcel Casanis. Marcel Casanis. Comme le pastis. Qu'est-ce que c'est ? Oh là, vous pouvez pas de... Attendez, attendez, il est magicien aussi ? Mais bien sûr. Incroyable. Je crois qu'il a eu peur, il est tombé dans la neige. Non, non, non. Il est du zioniste. Oh la vache, vous pourriez l'embaucher, votre majesté, franchement. Alors, attention, le dernier magicien bouffon qui a travaillé pour un majesté l'a extrêmement déçu. Je te rappelle, il voulait faire un tour de couteau, de magie, il s'est raté. Excusez-moi, monsieur, avec les dreadlocks. Ah non, mais c'est moi, c'est moi qui prend, vous en mettez si ça maintenant. Ouais, donnez-toi à lui. Marcel Casanis. Casanis comme le pastis. Marcel, M-A-R-C-E-L. C'est lequel, Marcel ? C'est moi, c'est moi, la côte de ta mère, ici, putain. Ta mère, elle est aussi con que ça. Casanis, attendez, votre majesté, si je peux me permettre, si vous voulez qu'on récupère ce véhicule inutile à de pauvres airs, il vaut mieux que j'appelle bien maintenant. Donc, Marcel Casanis, M-A-R-C-E-L, plus loin, Casanis, C-A-S-A-N-I-S, N-I-S. D'accord, comme la Nice. C-E-L. Oui, exactement. À la base, j'avais écrit Marcel Casanis, mais ça ne marche pas. Non, 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 c'est Casanis, c'est Nice. D'accord, ok. Voilà. En prise de Nice, Nice ! Bon, je mets bien le I, je le souligne. Oui, tu le soulignes, tu le mets en surgras et en italie, si tu veux. Quand est-ce qu'on sait qu'on a gagné ? Comment est-ce qu'on a gagné ? Eh bien, écoutez, j'ai rejoint au soir, demain, à 21h30. À quel endroit ? Alors, vous voyez Vanewood ? Ah, ouais, vaguement, ouais. Le boulevard de Vanewood, où il y a l'Africa Banque. Ah, ouais, ouais, la Banque, je connais bien ces enculés, ouais. Au-dessus, il y a une supérette, c'est un complexe hôtelier qui se trouve juste à côté de la supérette. Ah, bon ? Vas-y, ok, je sais où c'est, t'inquiète, je vais te l'expliquer. Ah, bah, Boubou, demain, demain, tu y vas, hein, si tu as de ta Marcel Casanis, tu dis, on a gagné ! On a gagné direct ! C'est un nouveau groupe en ville qui s'appelle Levi's, on est là pour aider les gens. Incroyable ! Bah, ouais, bah, pour... On est comme les bouteurs, sauf qu'on a les poches vides. Ah ouais, vous êtes des bouteurs pauvres ! C'est ça, c'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça. De toute façon, comme je vous le disais, sa majesté El-Bachir Al-Boubou, grand prince du désert et du pétrole de l'infini, n'a absolument rien à faire de votre argent. Il prend juste les tickets parce que ça l'aime. En fait, on pourrait en profiter. Si, oh, le grand prince, oh, grand prince, squatterait financer notre humble cause, ce serait le bienvenu. Non, absolument pas. Je vais y réfléchir, on verra en plus en plus tard. Le prince ne finance qu'une seule cause, c'est la sienne. Non, 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 attends. Non, non, vous ne faites pas, vous ne faites pas dans l'humanitaire, la dernière... Peut-être que je suis riche, mais j'aime bien gagner, tu vois. Non, 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 mais la dernière fois, vous avez fait un chamoton, ça a été une catastrophe. Si je puis me permettre, est-ce monsieur Casanis qui gère vos finances ? Ah, aussi. Moi, c'est ça. Ah, vous êtes aussi son... Oh, lolo, comptable, super comptable. Tout ce qui est la merde, c'est moi qui l'a fait. Tout ce qui est la merde, c'est moi qui l'a fait. Est-ce que vous vous occupez de sa femme également ? Ah, non. Bien sûr, mais si, la dernière fois, tu l'as utilisé. Non, 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 il y en a trop. Il y en a trop, il y en a 84, c'est fatiguant. Oh, non, non, vous ne pouvez pas en prêter une, tant d'aventure ? Non, non, il ne prête pas. Bah, écoutez, si demain, je gagne, je peux vous en donner une. Je vais vous donner la plus moche, elle a trois pustules en ce moment. Non, 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 si on peut lui donner Simone, votre Asnelse, qu'est-ce qu'elle m'a fatigué ? Déjà, elle est complètement boulimique, elle n'arrête pas de manger des loups tout le temps. En plus, elle a déposé la chenelle. Moi, j'aimerais bien la transporter, si vous voulez. Oui, attention, parce que Simone, elle n'a pas que le loups, mais qu'il rentre dans la bouche. C'est un loups vivant. C'est croisement entre une femme et un sumo, c'est-à-dire que... Simone, elle est bonne. Simone, la cochonne. Oui, oui, alors elle est bonne. En couture, Cibot, c'est toi qui conduis, c'est moi qui klaxonne. Oui, 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 vous verrez, vous aurez des surprises, elle va vous faire un klaxonné, Simone. Il n'y a pas d'autres choses. Moi, j'aime bien qu'elle appuie sur mon klaxon. Non, 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 mais elle était top modèle, mais il y a 30 ans. Maintenant, c'est un modèle au top. Vous savez, chez moi, il y a un dicton qui dit, c'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes. Ah, bah là, c'est pas les vieilles marmites, c'est une soupière, le machin. Vous faites à manger pour 500 personnes dedans. Quelle facilité de combien de litres, à peu près ? Oh là là, c'est plus là. Tu peux en mettre, ça va s'en mettre. Ah oui, là, vous faites à manger pour deux régiments, au moins. Vous inquiétez pas. Ah oui, on l'appelle aussi comme ça. Tiens, vous la connaissez, alors ? Oui, on l'appelle aussi la bovine. On l'aime bien au village. On la cible comme ça, là. Par contre, vous allez vous calmer, parce que c'est quand même une des femmes du grand Tchèque et le Boubou. Donc, il pourrait vous faire décapiter. Pour moins que ça. C'est-à-dire que même si vous trouvez que c'est un bon choix, s'il la choisit, c'est que c'est un bon choix. Vous voyez ce que vous voulez dire ? Ah, c'était un bon choix il y a 30 ans, mais maintenant, je regrette. Ouais, ouais, ouais. Il l'a choisi quand il avait 6 ans aussi. C'est vrai qu'elle était confortable. Elle est réformée maintenant, elle est réformée. Elle est formée, elle est déformée. Il y a tout qui va avec. Et elle est renfermée un peu. Ouais, ouais, ouais. Bref, je ne trouve pas Simone, vous me faites gagner le truc demain et après, on parlera. Mais c'est pas truqué. Ah, mais c'est pas truqué, c'est ça le problème, en fait. Ah, mais non plus, c'est pas truqué. Simone, elle viendra, vous inquiétez pas. Ah, bah alors là, avec jour. Elle devrait nous faire un petit show. Il me tarde de l'avoir. Ah, vous allez vous régaler. Par contre, est-ce que vous avez des portes double battantes ? Parce que sinon, elle ne passe pas. Ou des camions. Bah, on fera ça sur le parking. Si vous avez une bétailière, une bétailière, c'est bien aussi. Il y a de quoi faire. Oui, on a des bétailières, oui, on travaille à la Ravenne, on a tout. Du coup, vous avez le transpalette ? Est-ce que vous avez le transpalette ? On a le Fenwick, on a le Fenwick, carrément. Ah, très bien, très bien. Ok, dracon. Bon, mais c'est pas tout ça. Mais c'est une image majesté dans sa simplissime sagesse. On va s'enossirer de façon prédicière. Afin d'aller, comment dirais-je, asséner, à rythme soutenu, des digitalines à de nombreuses personnes. Attends, laisse-lui, réfléchis à ce qu'il dit. Dans des combats de type duel au milieu de l'arrière. Ah, il y a des combats de ce soir, j'ai entendu parler, oui. Oui, je me présente. Seigneur Elby, Elby, Bouboubou, et passez-moi. C'est le challenger de la tour. Je crois que c'est au complexe Serenard, non ? Oui, c'est ça. Ah, très bien. Je vous y amène, votre majesté. Je ne vois pas que vous soyez en retard. Allez, on vient. Ah, merde. C'est pas tout tout, hein ? Eh, monsieur, monsieur. C'est dans trois quarts d'heure. Monsieur Alouid Elby, Bouboula, Oud. Est-ce que je pourrais essayer votre voiture, s'il vous plaît ? Certainement pas. Ah, non, ça ne va pas être possible, monsieur. Ah, dommage. Il n'y a que mon bras droit qui peut. Exactement. Non, mais sérieusement. Est-ce que l'aigle, est-ce que le poisson, est-ce que le poisson demande à l'aigle s'il peut utiliser ses ailes ? Pas du tout. Reste à ta place d'un tombe bocal et ne nous amère pas, jeune homme. Est-ce que l'aigle, l'aigle du crapaud, on n'atteint pas la blanche au colère. Pas besoin d'être aussi vulgaire, monsieur Casanus. Celle-là, votre majesté, vous me la gardez pour plus tard. Je vais mettre la piraille. Je l'ai écrit, je l'ai écrit. Vous l'avez écrit, votre majesté ? Oui, je l'ai écrit. Je vous dépose de vous, votre pression. Parking centrale. Je passe. Honnêtement, jeune. Ah, c'était au cas. Ah, non, non, j'ai trouvé du potentiel. Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Ah, mais c'est la neige, c'est la neige. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi est-ce que quand j'accélère, on fait des demi-tours ? Je pense que je t'ai trouvé du potentiel, jeune. Attends, j'ai un coup de téléphone. Personne n'est pas refait. Allô ? Tu veux que je te dépose ici, tu es sûr, hein ? Oui. Attendez, monsieur, vous pouvez me rappeler dans cinq minutes ? Pour l'instant, je suis avec un monsieur et on parle. Bon, Boubou ? Allô ? Attendez, monsieur Marcel, tonton. Oui. Oui, du coup, au téléphone, oui. Excusez-moi, c'est parce que... Oui, Boubou ! Je te dépose là, ça quelle heure, te combat de MMA ? Qui est conne, ce Boubou ? Ah, Boubou ! Oui, mais je te rappelle après. Mais c'est mal poli, hein ? Dis-lui, dis-lui, tonton ! Oui, je te dis ça, quelle heure, te combat de MMA ? Ça va, 22h. Très bien, on se retrouve tout à l'heure. Vas-y, on fait ça. Ça marche. Eh, vends-moi un message, c'est ton numéro, tonton ! Oui, oui, t'inquiète. Je te vois ça de suite, tonton ! Voilà, ça y est, c'est fait ! Vas-y, merci ! Ah, derrière, ça te fait plaisir. T'es le meilleur ! Ah, je sais, je sais, je suis extrêmement fort. Vas-y, attends l'heure, je vais le rappeler, lui, parce qu'il va bouder, sinon. Eh, merde ! Alors, je cherche un numéro. Je crois qu'il s'appelle Cooper, là, mec. Mais d'abord, quand je s'occupe, tu mets avec le mec, c'est le mec. Ça, c'est bon. Donc, maintenant, il faut que je l'appelle. Et je vais aller à son bureau, aussi, là, tout à l'heure. Parce que lui, il a un putain de camion, pardon. Je vais aller à son bureau. Et je vais aller à son bureau. Et je vais aller à son bureau. Mais où, quand je l'appelle, tu mets avec le mec. Et je vais aller à son bureau. Mais comme ça, c'est un peu plus tard. Allo Mais pas jamais C'est pas croyable ça Allo Ah oui d'accord C'est sûr Ouais pas de soucis Monsieur Antonio Comment ça va ? Tu sais où il est ton collègue De Next Level Adventure ? Du tout Je l'appelle il répond pas Ah oui lequel tu connais toi ? Le Big Boss Tu connais l'autre ? Je sais pas le vieux Je connais que Nail Ouais je crois que c'est ça C'est pas le numéro d'une de ses filles là ou quoi ? Ah je savais même pas qu'il avait des filles Eh ouais il a des filles Ah bah franchement on est pas assez proche Putain il fait chier Ouais comme tu dis ouais Bon ça marche Ça va tu as vendu ma voiture ou pas ? Bah non c'est toi qui l'a Tu me l'as pas ramené en fait Eh ouais mais tu l'as vendu ou tu l'as pas vendu ? La hot knife parce que t'as pas vendu c'est toi qui l'a Oui d'accord mais c'est pas parce que je l'ai que tu peux pas la vendre Bah en fait ce soir il y a une miseuse en charge J'aurais pu la mettre là-bas mais comme c'est pas le modèle pour l'exposer Eh bah je peux te l'amener je l'amène Bah si tu veux si tu veux Euh bah le temps de la la chercher Euh ouais ou tu peux la garer au... C'est au complexe renard l'événement Ou sinon tu passes ici et je la ramènerai moi-même Bah si c'est au complexe renard je la ramène directement au complexe renard Eh bah voilà c'est au complexe renard la soirée C'est euh... Bah c'est une heure trente vingt-deux heures je crois Tu pense que tu arrives à la vendre dans les 400 000 ? Bah c'est pour une oeuvre caritative tu peux pas faire un petit effort Ah non certainement pas j'en ai rien à foutre des oeuvres caritatives La seule oeuvre caritative qui m'intéresse c'est celle du pastis et du ricard Eh écoute on peut tenter de l'exposer je vais en parler avec le commissaire priseur 400 000 pour une hot knife et puis on verra Oui oui surtout que c'est un bon prix donc c'est pas que c'est pour quoi exactement ? C'est pour quel type de truc de personnes ? Pour le LFDH Ah bon j'en ai absolument rien à foutre en plus c'est pas de pognon Ah attends ils ont quand même sauvé la vie Marcel Ouais tout à fait bah s'ils veulent je les aiderai On verrait bien l'appareil Ouais ouais bien sûr j'en rends bien l'appareil s'ils achètent 400 000 Ok En plus moi je prends 0% sur les enchères Ouais bah ouais bah moi non Ok Voilà Et 400 000 dernier prix ? Ah ouais ouais Ok ok Comme tu veux soit tu l'amènes là bas soit tu me la ramènes Ah non non parce qu'après comment je fais moi la paléto béo alors tu viens avec moi Vas-y c'est parti Mais attends je la mène là bas je la mets au garage c'est ça ? T'as vu au fait sur les réseaux sociaux là ? Non pas du tout J'ai cru voir ta voiture Ah ouais ? Enfin elle était pas la même couleur mais elle était aussi bien préparée Elle était en vente là j'ai pensé à toi quand je l'ai vue Ah ouais le top 20 en plus Bah elle la vende est trop chère Enfin elle la vende est chère Mais je suis un petit peu renseigné sur le dossier là Ça va aller 600 000 là D'après eux là 10 700 ouais Ça pique un peu Lève toi de là avec ta brique et lave toi tu sais rien et après conduire Ça m'énerve les gens qui sont là ils sont à 2h sur la route Si c'est pour aller à 2h achète toi un an Ça déconneit vas-y à pied fais de la randonnée Mais l'aileron tu l'as changé ou c'est le même qu'avant ? Non il est plus grand Ah ouais j'ai l'impression Il est plus grand parce que ça m'énerve tu comprends Tenue auquel je m'envole Que je prends une bosse Justement je m'envole maintenant Ah ok Parce qu'avant dans le rétro on voyait un tout petit peu mais là je vois plus rien là Non c'est normal il sert à rien De toute façon ça sert à quoi d'avoir un rétro ? Ouais c'est vrai Pour voir les gens qui potentiellement peuvent nous dépasser Qui c'est qui nous dépasse ? Personne ? Affirmatif Ça sert à quoi le rétroviseur vu qu'on est toujours devant ? On regarde que devant de toute façon L'étroviseur c'est pour les gens qui vont doucement Donc comme on va vite on a pas besoin Tu veux pas m'aider ça un petit peu de ta paria au fait ? Ça va pas non ? Pourquoi faire ? Oh t'es pas sympa Ah non aujourd'hui je suis d'une humeur de massacrate Ah Bah tu sais que j'en ai jamais touché une de paria en fait Et ben voilà comme ça ça changera pas Ok Qu'est-ce qui t'es arrivé de mouche aujourd'hui ? Rien du tout je suis de mauvaise humeur Ok Voilà Jeanne C'était pas toi en ville ce matin là ? Avec la hot knife justement non ? Ah je ne vois pas de quoi vous voulez parler monsieur Ok Non parce que je me baladais en ville ce matin là On va très tôt hein Et... Tomber sur une hot knife comme la tienne Qui avait des flics au cul Ah ouais c'était moi Ah ok Ouais ouais je t'aurais donné un cours de la hausse de conduite Ils m'ont capturé mais parce que je me suis arrêté en fait Ah oui à un bout d'un moment comme ils n'y arrivaient pas T'as un gentleman et tu te laisses faire Exactement Exactement C'est bien parce que tu commences à me connaître C'est incroyable ça qu'il y ait des trucs en plein milieu Comment ça fait qu'est ça là ? Les gars où ta voiture à Paletto ? Exactement Ah mais on est con On aurait du faire les papiers avant Ah oui Bah oui comme ça moi je repartais direct et je pouvais tenir sa Paletto Ah effectivement Bah oui merde Je pensais pas qu'il était aussi loin en fait tu vois Ouah Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah non c'est du vent Ouais ouais voilà Ah j'ai vu ma vie défiler là à cause du vent là J'ai vu une bourrasque Ah j'ai vu un chevon bruit passer devant mes yeux Oh bien sûr Un chevon bruit Ça va ? C'est beau ce que tu prends le soir ? Avant de te coucher ? Non mais le chevon tu l'as pas pris parce que j'ai vu que ta voiture elle a quand même calé Non 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 elle a pas calé t'inquiète pas elle va bien Elle a pas calé ok d'accord C'est moi qui est décéléré ça n'a rien à voir Ah ok Non problème Putain il tient pas sa ligne Enculé C'est incroyable les gens conduisent n'importe comment C'est un moment ça me sidère Enfin il y a des gens honnêtement Antonio on leur donne une voiture à ces gens C'est comme si on leur donnait une arme Les gars ils se sont pas concentrés sur ce qu'ils font Moi ça me rampe fou Moi je te le dis ça me rampe fou C'est quoi quoi comment ça ? Et voilà et alors qu'est-ce que Regarde moi ça comment ça pousse les plantes Vas-y lève toi de là Pousse toi je veux faire le play à la côte de toi Mais lève toi de là Lève toi tu seras rien J'ai bloqué J'ai bloqué J'ai bloqué je suis désolé Lève toi je vais m'énerver Lève toi je te laisse deux minutes avant que je m'énerve Ça va te faire tout drôle si je m'énerve Je supporte plus les gens au vol Ils sont d'une indiscipline et d'une incivilité C'est incroyable Incroyable Antonio Tu l'as vu celui-là Il est déchauffant Il est déchauffant Ah incroyable T'inquiète pas on va s'occuper de lui à partir Tu vas prêter quoi comme voiture en fait Parce qu'après moi je suis à pied Bah non t'as pas rien toi Ah bah j'en reprends pas rien Tu veux pas de la hot knife non ? Bah je te ramène en ville si tu veux C'est bien boy T'as une voiture en ville ? Bonsoir Ah bah si je l'amène j'espère qu'on la va Bah on va essayer hein C'est une soirée avec pas mal de monde Complexe Renard Pas mal de pubs a été faites Oh tiens Oh regarde Oh c'est un quad ça Regarde comme il est vilain son quad T'es extrêmement toi ce que c'est un quad Anthony Non 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 Ah parce que toi je suppose que le quad que je t'ai filé tu l'as bien pimpé Attends attends faut que je te montre Je suis très fier Je suis très fier Tu es prêt ? Ah attention Tu n'es pas prêt hein Viens voir tu n'es pas prêt Alors c'est le croisement entre un quad et un fauteuil roule Tu vois pour ton truc la caritatif Regarde le comme il est beau Ah mais c'est un truc de fou ça Bon alors écoute moi il a une patate Eh qu'est-ce que tu appasses ? T'as fait tout de suite Ah j'ai tout fait J'ai tout fait je me suis fait plaisir Ouais mais tu penses vraiment que ça peut s'écouler ça ? Quoi de... Absolument pas Peut-être laisser le temps aux pompistes d'arriver ? Hein je sais pas Je venais d'arriver je mets de l'essence Je m'appelle de me gueuler sur comment qu'il est mort Attends attends excusez moi jeune homme Bonjour achaté Tata Marcel que puis-je pour toi ? Que puis-je pour moi ? Bah je sais pas Après la politesse peut-être Eh ? Non j'arrive Je suis en train de mettre de l'essence Je venais à peine d'arriver Vous arrivez vous me cassez les couilles Vous êtes sérieux ? Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que je dois vraiment... Excusez moi hein Est-ce que je dois vraiment t'éduquer jeune homme ? Bah m'éduquer de quoi hein ? Alors je prends mon téléphone C'est vous qui a des problèmes hein ? Ecoute-moi bien je prends mon téléphone et je t'éduque d'accord ? Tu es prêt ? Vas-y Regarde ne bouge pas hein Tu vas voir tu vas apprécier Voilà Un Allo Marcel Bonjour Mike dis moi Je suis sur le parking de Palaisto J'ai un très gros problème Est-ce que tu peux venir m'aider s'il te plaît ? C'est quoi comme genre de problème ? Alors c'est un jeune homme avec des cheveux gris très véhémants Un jeune homme... Ouais Un jeune homme avec des cheveux gris très véhémants Et désagréable Il veut apparemment découdre avec moi On a rien et on a rien Voilà On découdre... Je ne sais pas juste que là quoi Vous venez à combien ? Vous venez à combien ? Juste pour lui dire On est combien là ? 7, 8 ? Ah 8 ? 8 c'est bien 10 12 avec moi et mon collègue On te fera 12 Une boîte à oeufs contre toi tout seul Je veux voir ce que tu vas faire maintenant Rapidement parce qu'il a l'air impatient On arrive... On monte sur Paleto Ça marche Ça marche Ça marche Ça marche ça tout de suite Tout de suite Voilà Maintenant va voir si tu fais encore ton mariole jeune Je fais pas le mariole je vous montre de la prothèse Je fais le mariole Tu as le droit de t'excuser avant qu'ils arrivent Je vais pas m'excuser Est-ce que vous me cassez les couilles ? Je suis en train de mettre de l'essence Il faut le temps que le pompiste arrive Non mais ne cherche pas à t'excuser Tu t'excuseras auprès d'eux pour m'avoir dérangé Des amis à moi ils m'adorent Vous êtes quoi ? Le roi des clodos ? Je comprends pas Ah voilà Je vais leur dire que tu m'as dit ça Ils veulent pas aimer Putain Toi tu veux jouer avec ta vie toi Tiens la roulette russe ou jeune ? La roulette russe ? Non Pas trop mon... Là t'es mal parti C'est pas la peine d'essayer de t'en aller Parce que... Mais je m'en vais pas Ah mais c'est parfait Je n'ai rien à me reprocher Ah ouais t'inquiète pas Quand tu seras en train de manger la neige par le nez Je pense que tu vas te dire que tu n'avais rien à te reprocher Ouais il a que 200 81 km Tu vas t'expliquer avec eux Enfin je sais pas tu vas pas Ouais j'y ai j'y ai Tu es fou putain Tu es pas dans la merde Ho 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 Tu peux t'excuser Ah bah je doutais Et là il va falloir que je me dis Mais attendez je vais pas m'excuser Littéralement vous m'agressez à la pompe J'allais partir vous êtes en train de mettre ta dé Il en rajoute en plus Tu en rajoutes pauvre fou Mais évidemment je vais pas me laisser faire Ah mais je comprends Un branleau du coin Par un branleau Allez branleau Tête de gomme Clos d'eau Bras l'eau Je les note hein 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 Ah putain Eh ben un fieu On est pas sorti de la merde hein T'inquiète pas Ils arrivent On va chercher ton dernier cadeau de Noël On s'appelle là bas Avant qu'ils arrivent Hum Tu n'auras plus l'occasion après je te le dis hein Non Ah non t'inquiète pas t'inquiète pas Clos d'eau Bras l'eau Tête de gomme J'ai tout noté Clos d'eau Bras l'eau Tête de gomme Roi des clous d'eau Roi des clous d'eau Roi des clous d'eau Bras l'eau Tête de gomme Merci de me rappeler Parce que j'ai vrai que j'ai plus de mémoire en corte des paillades Oh j'ai tout noté Oh j'en connais Il va passer le sale quart d'heure Oui 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 Oh la 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 Ah ben tiens voilà regarde Tu vois comme ils arrivent vite Regardez Et de un Eh ben cette voiture Je sais pas qui c'est qu'il a faite Tiens regarde Tu vas parler avec le cowboy là-bas Tu vas voir C'est comme John Wayne Mais sans les armes Il a pas besoin Hop là regarde Hop Encore une voiture Bah je vais aller voir directement on gagnera du temps Ouais 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 Va aller voir directement vas-y Bonjour Bon Bonjour Mike Comment ça va ? Je vais vous dire directement comme ça c'est un ras de ma bouche Je vous saurai que c'est vrai Mais traitez votre pote de Roi des clous d'eau Parce qu'il va manquer de respa Alors pas du tout J'ai aucun cas manqué de respect Il était en train de stationner de Ah vous voyez comme t'agressif Salut Marcel Bonjour les jeunes Comment ça va ? T'es aux Atobos aujourd'hui Ah le monsieur Ce monsieur Ah bon ? Pardon excusez-moi monsieur Il y a un monsieur qui crie très 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 fort C'est moi Je crie toujours très fort mademoiselle Ah d'accord ok Vous êtes fort charmante On dirait Loïs dans Loïs et Clark avec vos petites lunettes C'est gentil J'adorerais cette série Bon bref pour la faire courte Monsieur Monsieur A décidé de nous privatiser la station essence Et quand on lui demande de se lever aimablement Il me traite de Roi des clous d'eau De tête de cône D'enculé De petite merde Marcel tu parles fort Tu déranges les gens Non mais ça va J'ai baissé ma petite voix D'accord Et quand je lui ai dit Tu vas te calmer Tu vas t'excuser Il m'a dit non Qu'est-ce que tu vas faire ? Donc voilà Je me suis permis de vous appeler Parce que je sais que vous aimez bien Que les choses se passent bien à par les taux Et qu'on aime pas les petites frappes d'un ton genre Non mais attendez vous foutez de ma gueule Je suis à la station essence J'attends le pompiste Il y a des plombes à arriver Pas de gros Tiens on va mettre une règle dans cette discussion Pas de gros mots Ah bah alors là il va plus parler beaucoup Parce qu'il aime bien ça les gros mots Je suis à la station essence J'attends patiemment le pompiste Et votre collègue Si présent L'air condescendant Il se prend une claque Ah bah alors là il va être ton rouge Parce que franchement il en a abusé Je suis à la station essence J'attends le pompiste Et votre collègue il arrive Il m'agresse Un moment il faut arrêter Alors par contre là il faut arrêter C'est un manque de respect Règle numéro 1 de la discussion principale Et là Une deux trois Tu sais quoi Tu m'as énervé jeune Tu m'as énervé BIM le reviremerde BIM Tu vas moins faire ton Mario maintenant Hop C'est quoi là ? Il m'a tapé Il m'a cogné Oh bah ça repart Eh bah voilà Eh bah voilà Voilà Excusez-moi Oh bah voilà Eh ça part en fou Il m'ignonne Voilà Ah il a... Non pas moi ! Mais j'ai rien fait ! Ils vont pas taper dans le dos des gens là mon grand Alors garçon Le mec il a tapé dans le dos là comme un traître Putain de merde J'ai pas eu mal J'ai beau être au matinal j'ai pas mal Oh Ça va aller Marcel ça va aller J'ai jamais vu autant de Texas Rangers en deux minutes Moi j'ai peur du match D'ailleurs t'as pas son nom Oh monsieur il arrête à regarder Eh il a glissé sur une plaque de verglère pure hein Oh moi aussi moi aussi C'est juste que j'ai encore besoin de Marcel un petit peu là Ouais bah un peu tout à l'heure Ah s'il est occupé vous me dites et je rentre en ville Tout à fait C'est bon C'est mon ami c'est mon ami Euh je suis Antonio Maranello Ah c'est Bardello Ah Bardello Ah vous êtes le patron du Popsop Voilà c'est mon ami Et vous J'ai l'affaire du siècle pour toi Kate 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 Johnson Et Snake le serpent Ah mais oui mais oui bien sûr bien sûr Eh j'ai l'affaire du siècle pour toi mon grand Eh ça va ? Oh putain Calmer En fait au moins passer à plus jamais vous demander votre aide hein Comment ça t'es pas calmer Non mais t'es quitte Marcel ça va mieux Ah bah ça va mieux c'est sûr tu m'as mis le coup de bateau de baise au bol Ah non c'est pas moi non 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 Ouais Et toi tu as jamais de commencer à le frapper comme ça alors qu'on en prend un discuter Il va s'excuser maintenant ou comment ça ? Alors je passe C'est pas votre poste Alors excusez moi Est-ce que je peux avoir mes excuses officielles maintenant ? J'en marche pas Tu vas t'excuser et puis tu vas repartir et comme ça tu se penses bien Tu vas plus jamais revenir en palais tombé aussi Tu vas revenir dans le sous par contre Oui oui je m'excuse Ah non 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 jusqu'à si vous me présentez un papier c'est pas chez vous hop 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 scuse moi de te demander pardon Joann it quoi c'est pas chez moi ici ?! bah si nousous me présentez un papier comme quoi c'est chez vous je reviendrai plus hein montre mon papier il est derrière to là maintenant tu vas ... oh vous avez vu comment j'ai eu en janvier faut voir je suis à peau de cow-voy moi aussi tctc tu fais moi là sortir ça mon grand , chez toi là ? au present , on est où ici ? on est où ici ? oon est chez nous ? on est où les gars cenou ? Tu vas leur répéter qu'on est chez nous, on est chez qui ici ? Putain mais tu vas fermer ta gueule Marcel un peu Ah pardon excusez-moi, je me tais Hé mon petit gars, tu vas pas appuyer pour certifier que c'est chez moi ? Bah oui Ouais, viens on va aller dans une rue derrière là Et je vais te montrer, j'ai pas appuyé Tellement précis que je vais pas le montrer devant tout le monde tu vois Ouais Ouais ? Tu me suis, il y a super, viens On est chez nous ici ! Il va se faire enculer Ah ah je sais pas c'est que Vous allez le marquer comme un veau, vous allez le capturer avec un lasso, je vais pas regarder Je vais y mettre bitch En fait pour être totalement honnête avec vous C'est vrai que j'ai fait un peu le connard à la station de service Mais qu'est-ce qu'il a été désagréable Attends je reviens, je vais voir un scred Ah moi aussi je peux revenir, je peux regarder Allez on scred Oh putain Vas-y mettez-toi, pousse-toi, je vois rien Vas-y, essaye d'aller au truc rouge à côté là Oh non c'est trop loin, on va se faire remarquer, Mike il va nous engueuler Vas-y cours, cours, cours Non non non, tu fais pas de bruit, je vois tout de là Toute façon tout le monde te voit, tu dépasses avec ton chapeau En fait t'as rien là-bas, donc on peut pas savoir la suite de l'épisode Ok Mais à la base Non mais je m'en fous de ton histoire, qu'on soit clair Oui bah j'en ouvrirai plus Ou tu veux avoir des soucis Oui bah je m'en ouvrirai plus C'est plus par obligation que par choix Voilà, et puis tu m'appelleras Monsieur Tonton Marcel Quand tu me crois, ça me fera plaisir Si Mike est d'accord, bien entendu Tonton Marcel, je veux bien Mais Monsieur Tonton Marcel, ça fait plaisir Tu m'as pas présenté des excuses, tu m'as dit je m'excuse C'est pas des excuses On ne s'excuse pas soi-même d'avoir fait une bêtise Demain, c'est aux autres de s'excuser Elle dit je vous prie de bien vouloir m'excuser Tonton Marcel D'avoir été un audio personnage Vous avoir traité de tête de con De roi des branlots De vieux clodons C'est vrai que t'as une sacrée alliance Je crois qu'on a eu un petit problème de déco Oui, alors bon Qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que ce soir Je suis dans une forme éblouissante N'est-ce pas ? Et que le monde de trucs Entre le prince Al-Bashir Al-Boubou Et lui, je pense qu'on y est C'est un plantage en règle Comment ça ils sont pas beaux mes rognons ? Abonnez-vous putain de bordel de merde Pendant cette pause, abonnez-vous Pensez à vous abonner C'est magnifique ces rognons C'est les plus beaux rognons que j'ai jamais vus Tout ça n'arrange pas notre histoire Je trouve que la scène du prince Al-Boubou Al-Bashir Elle ouvre des possibilités extraordinaires Bonjour Flippi Alors, est-ce que ça a marché ? Est-ce qu'on va planter ? Ah voilà Je suis là, je t'ai fait un petit pipi Je suis là, jeune Tu peux me présenter tes excuses en règle Pousse-le toi Marcel, t'es encore bourré de neige Ton truc de Marcel Ouais, quoi ? Je suis là Je suis là, les jeunes Je m'appelle Sam Muay Matadé ? Marcel Je suis là, les jeunes Matadé ? Marcel ! Ouais ! Je suis là Personne Matadé ? Je pense que le problème, c'est plus dans sa bouche Parce que Marcel ne peut pas parler depuis 20 secondes C'est un problème Ouais, bon, mais ça va, ohlala Flippi dans l'oreille 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 Bon, mais Marcel, c'est où ? C'est bien C'est bien, voilà Vas-y, j'ai tout raté, là Hé Arte grise Ouais, les jeunes Matadé ou pas ? Marcel, il y a une prostituée sur le bout du parking qui t'a trompé ? Ouais, ouais, ouais Ouais, c'est pas une blague, là KT, il y a quelqu'un pour Marcel Ah merde, il y a quelqu'un Il faut expliquer que Marcel, il est indisponible Tu vois, on va faire un truc C'est quand Marcel a retrouvé ses trucs Tu lui fais des gentilles Excuses avec pourtant Marcel comme il est content Et tu le verras Ouais, le GTS qui a planté, c'est la totale J'ai oublié de tout relancer Ouais, bonheur Attendez Un autre tour à lancer Ah, ah Déjà Ah, ah, ah Ah, parfait Bonjour, est-ce que vous m'entendez ? Bonjour Je teste Je vais trouver des gens pour m'entendre sur le TS Je vais lancer le jeu en même temps Je m'en fous Voilà Je vais essayer de trouver des gens pour m'entendre C'est pas facile Bonjour, est-ce que vous m'entendez ? Bonjour, bonjour Bonjour, bonjour Je trouve personne pour m'entendre Je trouve personne pour m'entendre C'est la merde Bon, on va supposer que ça marche J'espère que j'ai pas niqué là, le complément Parce que maintenant ça s'appelle complément Et GTA Voice Je t'entends Je t'entends Merci bien De rien, bonne soirée Merci bien C'est le Voice machin-chose qu'il faut activer, c'est ça ? Voice, GTA, je sais plus quoi, là ? Ouais Très bien Merci beaucoup Allez, on croise les doigts pour que ça marche Challah Et voilà, comme il a dit Vive le chat et tralala Allez, hop, c'est parti Oh, Paula Qui c'est qui est de retour, le roi Dracula ? Eh ben, t'entends toujours pas, Marcel Le retour de l'être élu ? Comment ça, vous m'attendez pas ? Les circuits, oui, vous m'attendez les jeunes ! Ah, c'est le moment où j'ai mes petites excuses bien faites ! Marcel, écoute, il a tout cas de dire, monsieur Ah, bien propre, attention, hein ! J'oubliez rien Ah non, non, c'est pas bon, stop, t'as mort ! On ne s'excusent pas soi-même On prie les autres de bien vouloir être excusés Veuillez m'excuser de vous avoir traité de tête de gland, roi des clodos Je vous prie de m'excuser, c'est... Je vous prie de bien vouloir m'excuser, monsieur Tonton Marcel au personnage extraordinaire que j'apprécie à présent Je vous prie, monsieur Tonton Marcel, personnage extraordinaire de bien vouloir m'excuser De vous avoir traité de tête de con De vous avoir traité de tête de con Tête de con, et moult insulte tout à l'heure Et pour me faire pardonner, je vais donc passer le poli sur votre voiture Ah, Marcel, t'abuses ! Ah ouais, c'est vrai, ça va Excuse acceptée, excuse acceptée, je suis royal Marcel, maintenant on écoute tes excuses Eh, quoi ? Je dois m'excuser ? Attendez, j'ai un coup de fil Chantillé ! Où y'allons ? Oui, Tonton Marcel ! Comment ça va, monsieur Cooper ? Très bien, Yvo ! Eh bien, moi ça va, je dois faire des excuses un enculé mais il les aura jamais ! Ah ouais ? Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Ah oui, putain ! Mon coffre-fort pour mettre un précieux ! Qu'est-ce que l'on installe ? Mais écoutez, moi c'est quand vous êtes disponible ! Combien ça va me coûter au moins à l'année ? À l'année ! Ah ouais, à l'année ! Non, non, au moins ! Attends, attends, j'arrive, j'arrive ! Je peux vous ressonner dans cette petite minute-là parce que je suis en train de brûler ! Ouais, ouais, au moins, ouais ! Au moins, je vous le prends de suite ! Ok, ok ! J'ai le droit et tout ! Écoutez, dans... Et je peux vous payer à la fin du mois ? Ah, ça malheureusement non ! Une fois que je le dépose le premier mois, il faudrait te payer tout de suite ! D'accord, y'a pas de soucis, ça marche ! A tout de suite ! Ça marche ! Oui, à tout de suite ! Je suis sûr que moi, au pied du sapin, je vais trouver une voiture un jour ! Parce que Dieu sait que je suis Tonton Marcel, que j'aime les voitures ! Il a vérifié si le Père Noël c'est un connard ou pas ! Merci les jeunes d'être venus ! Vous m'avez sauvé la vie ! Parce qu'il faisait peur aux jeunes ! Il est parti ? Vous l'avez traumatisé ! Regardez, il est parti ! Ouais, il est parti ! Alors, je vais ouvrir mon cadeau ! Tiens ! Ah ! J'ai des cigarettes ! Incroyable ! Est-ce que j'ai une tête de putain de cow-boy de merde ! On va taper des cigarettes ! Pardon ? Non, non ! Je voulais dire... Suis-je un fumeur de Havane ? Bien entendu ! J'ai parlé de cow-boy, c'est une erreur ! Marcel, t'as un mec pour toi de conter pour une carte grise ! Quoi d'un ? Ah oui ! Putain ! C'est vrai ! J'arrive, Antoniotti ! J'arrive ! Tout à fait, il veut me sparquer sur le bagnole, donc il peut bien attendre en deux minutes ! Dites-moi, Monsieur Mike ! Ouais ! Vous avez parlé avec les débilos là ? Non ! Non ? Il me rappelle pas ! Ouais, mais il me rappelle pas ! J'ai essayé de les rappeler ! Alors ouais, attendez, écoutez-moi, Monsieur Mike ! Attends, je vais t'au téléphone ! Ah ouais ! Voilà ! Mais parce que là, je dois y aller, parce qu'il y a Monsieur Antoniotti qui m'attend ! Allez-y, allez-y ! Non mais attendez, je voulais juste vous dire... Vas-y, va leur raconter ! Ouais, ouais ! Vous leur dites, voilà ! Moi, je suis d'accord pour avoir des troubles de la mémoire accentués lors de leur procès, voire lors des dépositions ! Si en échange, ils promettent de me foutre la paix, et de me rendre dans ma voiture ! Vous voyez ? Ça peut paraître honnête ! Et de ne pas casser les couilles aux Séréni ! Et de ne pas casser les couilles aux Séréni ! Voilà ! Ça vous paraît bien ? Voilà, vous leur dites, voilà ! Tonton Marcel, il veut bien leur parler ! Vous voyez ? C'est un peu comme s'ils m'avaient déjà tué une fois ! Donc, c'est pas la peine qu'ils essaient de me retuer une fois ! Vous voyez ? Vous leur dites que j'ai compris la leçon, et que comme je suis très résistant, je suis encore en vie, parce que Jésus n'a pas voulu de moi ! Voilà ! Et que par contre, il faut qu'ils me rendent dans la voiture, parce que ça, ça me fait peine, même parce qu'ils sont en train de la massacrer ! Et que surtout, surtout, ils me fichent à la paix ! Et moi, en échange, j'oublierai subrestivement les différents témoignages que je pourrais avoir contre eux ! Voilà ! Et je dirais que... Tu vas avoir un procès contre les blues ou contre les personnes ? Ah oui ! Ah ben ça va très loin leur histoire de tentative de meurtre, tout ça ! Mais s'ils n'ont pas mon témoignage, ils ne peuvent pas aller bien loin ! Vous voyez ? Et si je dis à neuf, finalement la voiture que je leur avais donnée, ben ça n'ira pas bien loin, parce qu'on ne saura jamais qui c'est qui m'a tripoté ! Bonsoir tout le monde ! Donc en fait, on a toutes les cartes en main pour aplanir les choses ! Et comme moi j'ai envie de rester en vie, je préfère pas témoigner ! Vous voyez l'idée, monsieur Marc ? Donc ce que j'aimerais bien, c'est qu'on règle ça aujourd'hui, parce que c'est un peu une situation anxiogène pour moi ! Ouais, tout à fait ! Moi pareil, j'ai beaucoup d'oxygène ! Ouais, ouais, voilà ! Il y a plein d'oxygène ! Hé ! Vous voulez que j'aille directement là-bas ? Oh putain ! Vous êtes fous ou quoi ? J'y vais pas, j'ai peur ! C'est mon véhicule de VRF ! J'ai peur ! Ah, avec la macho ! Que de cher celui-là ! C'est... c'est Alexander ! Ouais ! Par contre, Marcel, du coup, le monsieur... Alexander, tu ne ture pas à me le vendre ! Par rapport à la carte 10 pour le LSVH ! Hé, quoi d'autre ? Il y a le monsieur là qui t'attend ! J'y fais ! J'y fais ! On y va, Antonyoti ! On y va ! Bon, vous me tenez au courant pour les blocs ? On se tient au courant, Marcel ! Yep ! Ça marche ! Je tient au courant ! C'est quoi ce vieux véhicule ? C'est un peu plus dur ! Ah oui ! C'est quoi ce véhicule-là ? C'est un camacho ! C'est quoi ? C'est un camacho ! Ouais ! Arrêtez ! Il est magnifique ! Euh... non ! Arrêtez ! Vous avez encore l'air de Marthier ! Ah oui, c'est vrai ! Je vois... C'est la concurrence et tout, mais... Allez ! Allez, la piste, Antonyo ! Salut ! N'oublie pas le camacho, hein ! Qu'est-ce qu'il fait, Antonyo ? Ben, celui-là ! Désolé, je ne pouvais pas laisser passer parce que... On est jeune ! Ouais, tu t'es énervé pour pas grand-chose d'autre ! On est jeune ! Pas du tout ! Quand je suis au volant, c'est normal, se faire respecter ! Regardez ! Vous n'êtes pas prêts ! Mais pas devant, malheureusement, tu vas mourir ! Rien que tu fais ça avec la voiture, tu la vas en direct ! Tu as compris ? C'est possible ! Elle est jeune ! Eh, je vous la refais ou quoi ? Parce que vous l'avez pas vu ! Eh ! Moi, j'ai vu, c'était impressionnant ! T'as appris ça tout seul ? Oh, ouais ! À peu près ! C'est surtout qu'en fait, j'ai débridé le moteur ! J'ai envie de te dire, ça se voit ! Mais vas-y, refais, refais ! Ouais ! Maintenant, vous êtes au tour, on voulait mourir ou quoi ? C'est complètement gaga ! Vas-y, vas-y ! T'es un pilote ou quoi ? Ouais, je reviens bientôt ! Euh, non, 5 minutes, 5-10 minutes ! Ouais, 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 ouais ! C'est que 15 minutes, quoi ! Ça dépendra du pilote ! Ah ! Alors, c'est 2 minutes ! 2 minutes, hein ! Essayez de jouer dans le gars du next level, pour moi, Antonio, pendant que je roule, s'il te plait ! Allez, on va essayer, on va essayer en ville ! C'est pour quoi ? Ah, pour un stand-up King ! Ok ! Tu avais déjà dit un prix ? Ouais, 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 il m'a déjà dit un prix, je suis prêt à l'acheter ! Combien t'as dit ? 250, qu'est-ce que tu en penses ? Ok ! Ah, ça sonne ! Il me l'a réservé ! Ouais, moi aussi, ça sonne, ils ne répondent pas ! Ah ! Ça tombe est un autiste, là ! Ah ! Attends, j'ai M. Cooper ! Ça décroche pas, ça raccroche ! M. Cooper qui m'appelle ! Allô ! Oui, tonton Marcel ! Oh, qu'est-ce qu'il se passe, ce jeune ? Ouais, voilà, j'ai fait des petits avis, là ! Donc, si on part, donc le coffre-fort, sans engagement, on est à 30 000$ la semaine ! Ouais ! Et si on fait un engagement de 4 mois, donc ce contrat, on est à 24 000$ ! Ah, d'accord ! 4 mois, 20 000$ ! 24 000$ ! 24 000$ ! Ouais, 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 j'ai bien entendu, je disais 20 000$ ! Ouais, ouais ! Ah non, 24 000$, tu peux pas faire moins, c'est impossible ! Impossible ! D'accord, 20 000$ ! 24 000$ ! Bon, 25 000$, dernier prix ! 26 000$ ! Et comment ça, 26 000$, tu montes ? Tout ça, c'est des cendres ! Ah ouais, oui ! Plus je vais monter, plus tu vas monter ! C'est normal ! Il va bien le virage ! Attends deux secondes ! Attends, tu me déconcentres ! Ouais, j'ai bien ! Bon, ok ! Euh... 21 000$ ! Ah ouais, c'est un coup fort ! 27 000$ ! Non, non, mais non, mais non ! Pour ça, je ne paierai pas plus que 24 000$, déjà ! Mais tu veux pas descendre dans le pot ? Non, mais voilà ! Non, honnêtement, je peux pas ! Je peux pas ! Je peux pas ! Bon, 24 000$ la semaine, ça marche ! Oui ! Ça marche ! Non ou semaine ? Semaine ! Semaine ! Oh la 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 ! C'est cher, dis-donc ! C'est un sacré budget, vrai ! Non ! Ah oui, dis-donc, c'est cher ! Non ! Bah écoutez, c'est des tarifs ! Bah non, mais il n'y a pas de problème ! Oh, mais il va falloir le payer, ça c'est sûr ! Ah oui, t'étais plus haut, là ! Ah oui, ça ! Par contre, n'oubliez pas ! Donc quand je serai là pour le livrer, il me faudra donc... Ok, ça marche ! L'attestation pour l'association ! Du coup, on fait une marque en réservé ! Ouais, ouais, bien sûr ! J'atteste que j'associe ! Pas de soucis, comme ça, je brève le contrat ! Et euh... Alors l'association, c'est Casanis & Pastis Forever ! C'est une association qui est basée à Marseille ! Et qui est spécialisée dans l'entretien et le bien-être de tous les Casanis ! Ah bah ça, c'est bien ! Voilà, ouais, ouais ! Ouais, je vous signerai tout ce que vous voulez ! Ouais, ok, ok ! Ah non, non ! Mais ça, il faut me le transmettre, vous, hein ! L'attestation ! Oh, putain ! Mais moi, là, papa, c'est pas ma passion ! On le fera, hein ! On le pose, on le fera après ! On va pas y passer la journée ! Ok, ok, on fait ça comme ça ! Mais il me le faudra, toi ! Ouais, ouais ! Ah, je vais faire un beau papier avec une belle bouteille de Pastis et tout ! Avec des glaçons ! Oui, tout à fait ! Donc j'ai une attestation, honnêtement ! Moi, je vous le dirai, ça me regarde pas ! Faites ce que vous voulez ! Ouais, ouais, je veux vous attester tout ça ! D'accord, restez là ! Mais comme je vous le dispose dans un endroit de votre choix, je suis obligé de l'avoir ! Ouais, mais attendez, l'endroit de mon choix, vous ne saurez pas où c'est ! Ah si, vous le saurez, mais vous ne le divulguez pas, j'espère ! Ah non, tout à fait ! C'est un secret professionnel ! D'accord ! Et comme code, est-ce que je peux prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, A ? Sinon, je ne vais pas me rappeler ! Parce que c'est sécure ou pas ? Je vais vous dire, honnêtement, le problème, c'est que le code, il vous a envoyé de façon biométrique ! Ah, c'est aléatoire ? Ah oui, c'est tout à fait aléatoire ! Ouais, d'accord, c'est bien fichu ça ! C'est pour la sécurité, on ne peut pas faire autrement ! D'ailleurs, il n'y a que vous qui avez accès aux codes ! Même nous, nous ne l'avons pas, il faut le savoir ! D'accord ! Voilà ! Et donc, vous pouvez choisir de 4 à 7 chiffres, en sachant que 4 chiffres, c'est déjà une combinaison possible ! Non, 7 chiffres, c'est bien, vous donneriez 7 chiffres ! Oui, oui, mais voilà ! Mais de toute façon, oui ! Je ne me rappellerai pas, je vous appellerai, vous disiez, je ne me rappelle pas, comment vous faites ? Comment vous faites, si j'oublie d'ailleurs, vous êtes dans la merde ? Ah bah écoutez, la première semaine, donc la première semaine, si vous devez changer le code, c'est pareil, on va ouvrir par un système biométrique, c'est offert par la maison, première semaine ! D'accord ! À partir de la deuxième semaine, et pour le reste du temps, je pense que si je ne me trompe pas, c'est 7000$ pour changer le code ! Il y a Antonio qui a dit, faites-moi un prix ! Antonio, Antonio, ah ouais ! Antonio du Point Shop, il a dit que vous pouviez me faire un prix ! Combien tu payes, Antonio, d'ailleurs ? Oui, il n'a pas un coffre, Antonio, c'est cher ! Je n'ai pris que des mâles, moi ! Ah, mais pourquoi la mâle ? On peut tout mettre dans la mâle ? Non, 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 il y a la liquidité, il n'y a que le coffre ! D'accord ! Euh, ouais ! Maintenant, je peux regarder, si vous voulez... En fait, il faut savoir qu'on a des tarifs dégressifs, donc si vous prenez un coffre et une multibox, par exemple, enfin, pas une multibox, mais une mâle, vous serez moins cher ! Enfin, peut-être pas moins cher que là, mais... Ben si, là, par exemple... Qu'est-ce que vous voulez que j'aime foutre, votre mâle ? Ah, mais écoutez, ça fait 100 litres supplémentaires de stockage ! Mais qu'est-ce que vous voulez que j'aime foutre, 100 litres de stockage ? J'en ai rien pété ! Ouais, écoutez, ça vous fait 400 litres de stockage ! Mais moi, j'ai des millions d'argent à stocker, c'est tout ! Et si vous faites revenir du pastis ? Mais je ne veux pas faire revenir du pastis ! Vous avez pris pour quoi ? Pour un vendeur de liqueur ? Oh, je disais ça, je dis rien, sinon... Un coffre-fort et une malle, ça fait 24 400... Salut les jeunes ! Allez, on y va, Antonio ! N'a pas la journée, la dernière fois que j'ai fait ça, je me suis fait kidnapper ! C'est un diec de la voiture ! Ouais, ouais, magnifique ! Allez, casse-toi de là, avec tes cheveux de Teletubbies ! Qu'est-ce qu'il fait ? Non mais ça va pas, non ! Moi, je vais préparer le contrat, arrêter tout le reste, et... Dès que t'enches pas... Vers quelle heure ça veut dire ? Ah non, non, pas du tout ! Sois bienveillant ! On va aller au Complexe Renard pour une soirée caritative ! Attends, Marcel ! Non, fais pas ce que je pense ! Regarde, tu vois ? Regarde ce qu'il m'a fait faire, le jeune ! Je l'ai raté, putain, je voulais l'écraser ! Bon, Monsieur Cooper, je suis totalement d'accord ! On va au Complexe Renard et après je m'en occupe ! Ok, il n'y a pas de soucis, moi je prépare tout seul ! D'accord ! Je l'ai lamentablement raté, Antonio ! Pourtant je l'ai vidé avec la roue gauche, tu vois ? Je voulais l'écraser ! C'est bon si on croit ! Pour une soirée caritative ! Ouais, merci Monsieur Cooper ! Merci pour le coffre à 20 000 ! 24, 24 ! Si vous avez compris, vous inquiétez pas, je vous fais marcher ! A tout à l'heure ! Allez, à tout à l'heure ! Vous ne voulez pas raccrocher pour raccrocher ? Parce que je ne peux pas raccrocher ! Dis-moi Antonio ! Oui ! Et au fait, par rapport à ma voiture que tu as perdu lamentablement, que je ne me suis pas levé ! Oui ! Qu'est-ce que tu vas me dédommager un petit peu ? Comment ça ? Ah ! Comment ça il me dit ? C'est rigolo ! Attends, ce n'est pas moi qui me donne la voiture, c'est le gars qui t'est tout grimé, tu vois ? Qui t'aime bien et tout ! Mais quand même ! Tu peux me dédommager ? Un petit peu, quand même ! Antonio ! C'est pas moi qui l'ont renlevé aussi ! Moi aussi l'ont renlevé ! Mais bon ! Qu'est-ce qu'ils m'ont renlevé ? Mais toi, ils t'ont forcé un peu à donner ma voiture ! Quand même, tu es censé être à la garantie ! Ils m'ont moins forcé que toi ! Oui, mais là, regarde ! Là, je vais te redonner le certificat d'une voiture ! Si tu t'es encore à lever ! Mais ça ne bouge pas du Complex Renard ! Je te dis direct ! Non, non, mais ce n'est pas ça la question ! C'est s'ils viennent et qu'ils te menacent, tu vas encore leur donner aussi le... Non, mais on est au Complex Renard ! Tu sais qui c'est, monsieur Renard ? Je m'en bats les couilles de qui c'est, monsieur Renard ! T'es le Gouverneur ! Non, mais c'est le Gouverneur ! En mon avis, on va passer en braquet ! Non, non, c'est pas ça ! Mais bon, oui, d'accord ! Mais l'autre, on est bien d'accord que tu... C'est quand même toi qui l'as perdu ! Ah, je l'ai pas perdu ! Ouais, en fait, tu t'es l'ai fait subtiliser de façon agressive ! Ils t'ont tout pris, donc moi, qu'est-ce que je te fasse ? Oui, oui, oui ! Non, non, c'est pas ça ! C'est qu'elle était quand même chez toi ! Oui, oui, je sais, je sais ! Je pleure, hein ! Je pleure ! Mais j'aimerais bien, quand même... Tu vois, que tu réfléchisses à un petit dédommagement substantiel pour ton ami ! C'est pour ça que je t'en parlais, tu vois ! C'est où que je la mets, la voiture, là ? Bah là, tu me la laisses ici, puis on est bon ! Et je rattrape pieds ! Euh, je te raccompagne, si tu veux... Mais attends, mais tu dois bien la mettre devant les gens, la voiture ! On va te raccompagner, j'ai des amis ici ! Non, mais je vais rester, je vais rester, je vais sur un chéri en fourbement ! Tiens, je te file les papiers comme ça, si jamais tu te les fais voler, je pourrais encore plus te faire culpabiliser et te demander encore plus d'argent ! Ouais, bah là, en plus, là, logiquement, c'est au complexe Renard, donc ici, ils sont blindés pour vraiment te dédommager, ici, tu vois ! Bien sûr, on va casse ! Oui, non, non, mais il n'y a pas de théorie ! Tiens, je l'ai verrouillé, je te file les clés aussi ? Euh, oui, c'est mieux, comme ça, si, un problème, ça sera que de ma faute ! 8i54... Non, je suis sérieux, Antonio, on va parler... Non, mais là, c'est un problème, c'est que de ma faute, là ! Non, non, mais il n'y a pas de... C'est plutôt... Alors, écoute-moi bien, écoute-moi bien, je te passe la voiture, tu en es responsable ! Je suis responsable ! Voilà, je suis bien d'accord ! Comme quand je t'ai passé la Elite, tu en étais responsable ! Ah, mais la Elite a à peine eu le Tonton m'avait passé ! Hein, 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 hein ! Je t'ai passé le certificat, je t'ai passé les clés, elle était sous ta responsabilité, tu te les fais braquer ! Ne me dis pas non ! On est d'accord ! Bien sûr ! Donc, j'aimerais bien que tu réfléchisses un petit dédommagement, hein, que tu te dises, mon dieu, pauvre Tonton Marseille ! Plus t'es un hélicoptère ! Mais ne change pas la conversation ! C'est que déjà, j'ai l'oeuvre pour la retrouver, c'est pour ça que tout à l'heure je t'en parlais ! Ouais, ouais, je sais ! Mais si on la retrouve... J'en ai vu une qui ressemblait à la tienne ! Alors, si on la retrouve, il n'y a aucun problème, hein, bien entendu ! Le problème, c'est que, bon, apparemment, le gars qui la vend... Pour lui, il l'a acheté légalement, tu vois ! Ouais, ouais, j'en ai rien à foutre ! Un recel de bien voler, c'est toujours un recel, tu vois ! Excuse-moi, j'ai un coup de téléphone ! Mais, mais... Non, non, non ! Raccroche, parce qu'on est en train de parler, tu lui dis à plus tard ! Oui ! Euh, Miguel ? Tu me rappelles dans 5 minutes ? Ouais ! Bonne journée, Miguel ! Désolé ! A toutes ! Même pas 2 minutes, ça roule ! A toutes ! Ciao ! Ouais ! Donc, je te dis... Attends, qu'est-ce qu'il veut, notre arrodé, là, avec... Jeun homme, qu'est-ce qu'il y a ? On peut t'aider ? Il veut peut-être l'acheter ! Tu veux l'acheter ? Tu veux juste la regarder pour nous dire qu'elle est belle ? Ah bah, voilà ! Je vous l'avais dit ! Elle est très belle ! C'est bon, magnifique ! Tiens, 400 000$ sur toi ! Euh... Bah, je voulais la mettre... Ben, tu les as pas ! Donc, va faire un tour ! Ça se voit, ta tête, que tu les as pas ! Tiens, Marcel, tu veux pas la ranger au garage, juste derrière le... Ah, parce qu'il était à avoir 400 000$ ? Tu mets ça là-bas, dans le coin, là ? Euh, oui ! Je la mets où ? Je la mets où ? Je la mets où ? Euh... Merde ! Tiens, je te guide juste dans le coin, là-bas, à droite, là ! Au garage, comme ça, ça sera en sécurité ! Autrement où c'est ? Elle tourne à gauche... Voilà... Et tout au fond, à gauche, là ! Voilà, dans le coin, là ! Là, là, là ! Avance un petit peu ! Voilà, par ici ! Voilà ! Jusquement, on est bon, là ! Là, je la mets dans le garage, là ? Voilà, voilà ! Et moi, je la ressors que quand il y a les autres enchères ! D'accord ! Mais euh... Parce qu'il n'y a pas de certificat ! Il faut que ce soit moi qui te la ressorte, non ? Non, t'inquiète ! T'inquiète, c'est bon ! On n'a pas fini de parler, Antonio ! Ben, reviens ! Marchons ! Je suis sérieux, quand même ! T'as mis des vapeurs, là ! C'est pour ça que je préfère ta mettre en sécurité ! Non, non, non ! Mais je suis sérieux avec toi ! Je suis sérieux aussi ! Comment on fait pour la voiture que tu m'as un peu perdu ? J'espère que tu as pensé à me faire un petit dédommagement ! Franchement, moi je... Ah ! Le seul truc qu'il faut faire, c'est la police ou tes contacts ! Non, 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 non ! La police, elles vont récupérer la voiture ! Mais en attendant, tu peux me faire un petit dédommagement, peut-être ! Mais tu veux dire quoi, comme dédommagement ? Je n'en sais rien ! Un peu d'argent, un véhicule qui me plaît, quelque chose ! Tu vois, histoire que je sente que notre amitié est solide pour toi ! Et que tu te sens un peu merdeux, quand même ! Ben, je me sens déjà merdeux ! Donc là, c'est pas à peine de m'enfoncer plus, tu vois ! Ah ! Non, non, non ! Mais c'est pas grave ! On te trouvera, t'inquiète pas ! Parce que tu vois, si tu vois, moi, t'as Hotknife, je te la rends et tu la fais partir tout seul ! Quoi ? Comment ça, je la fais pas ? Comment ça, tu me la rends et je la fais pas ? Ah ! Parce que, non seulement, monsieur se fait voler un de mes véhicules chez lui, alors que je suis quasiment porté pour mort ! Et qu'est-ce que je te dis, moi ? Et en plus, tu me dis, débrouille-toi ! Ah, bravo, mon esprit ! Ah, bravo ! On en est là ! Ben non, mais il faut aller voir la police ! Oui, oui, d'accord, on va aller voir la police ! Je t'ai dit, je l'ai vu sur les réseaux sociaux ! Et si jamais la police ne récupère pas ma voiture, comment on fait, mon petit ? Ah ! Ben oui, c'est pour ça que je te dis, tu vas... Ah, faut utiliser de relation après ! Eh, tu me dédommages un petit peu ! Et si jamais je récupère la voiture, je te rends dommage ! Moi, je te dis, là, la démonstration, il veut pas me lâcher en tout de suite 100 000 ! Quoi d'autre ? C'est n'importe quoi, tu vois ! Ah non, non, mais je te parle pas de la racheter ! Je te dis, petit dédommage de ma mode ! On en parlera plus tard, je viendrai te voir ! Ça marche ! Ben viens, viens, il va là ! Je viens avec toi ! Ah, parce qu'elle va dans tes voitures qualitatives ! Ouais, 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 c'est carréable ! Tu restes dans la merveilleuse ! Oh, oui, oui, j'adore ça ! J'en ai absolument rien à faire ! Ça va nous faire fouiller, je vais voir si j'ai pas de problème ! Putain, il... Ah, je m'en fous, je vais passer par la gauche comme un ninja ! Personne ne me verra ! Eh, on se retrouve tout à l'heure ! Allez, c'est parti ! Regarde, hop ! Je passe dans les bois ! Merci. Putain, mes réponses de peint, c'est incroyable ! Allo ? Allo ? Allo ? Putain, c'est pas vrai. Mais prévoir des trucs avec les gens, tu peux pas compter sur eux, c'est incroyable cette histoire. Alors après, comment il s'appelle ? J'ai tellement de numéros ! Monsieur l'avocat Brostokovic, il répond lui ou pas ? Il est pas là, parfait. Maître Stataki, quelle heure il est ? Il est pas là. Oh la petite Calvin, comment il va ? Oh Samantha, comment ça va la petite poulinette ? Ben ça va et vous ? Oh je suis au complexe Renard là. Vous êtes tout beau en descendant des marches comme ça. Vous me voyez ? C'est parce qu'en fait, j'ai tourné le service de sécurité, j'avais pas envie qu'il me fouille parce que je les emmerde. Donc je suis passé par derrière, vous avez vu comme il fonctionne bien le service de sécurité ? Attendez, j'ai vu jusqu'à vous, raccroché. Vous savez que vous avez un chapeau ridicule Samantha ? Non, j'adore mon chapeau. Ce soir, il y aura des bons de réduction à gagner à la loterie. Il paraît que vous voulez me voir. Il faut me voir. Ah oui, j'aimerais bien vous voir pour qu'on puisse à l'occasion... Il ne fera pas l'amour, vous savez que j'ai le Zizi qui ne marche plus. Ah non, 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 c'est pas le problème. J'ai ce qu'ils font. J'ai le copain qui est là qui fonctionne. Non, non, mais je veux pas savoir comment on va parler. Oui, la Paria. J'aimerais bien savoir si à l'occasion, quand vous aurez le temps, si on pouvait le customiser un petit peu l'esthétique. Vous voyez ? Ah oui, bien sûr, vous avez un peu les sous ? Oui, là c'est bon maintenant. Ah ben voilà, on va faire des choses alors. On va faire des choses en folie. Vous savez combien ? Oui, oui, oui. Je ne sais pas, il faut que je regarde mes cons, pourquoi ? Il faut faire les belles choses, il faut 80 000. Quatre... Pfff ! Hé, Marcel ! Quoi ? Vous êtes au même dossier, vous t'avez plein de l'argent. Hé Marcel, vous savez combien on touche ? D'accord, trouvez-moi un camion et je vous fais le prix. Un camion ? Oui, je veux faire... J'ai envie d'être routier, voilà. J'ai envie de rouler dans un gros camion, de faire poète poète. Et quand il y a un connard qui roule mal devant moi, j'ai envie de le rouler dessus. Voilà, j'ai envie d'un camion. Je veux être camionneur. Oui, je comprends bien. Mais si vous le faites ça, si vous le roulez sur une con qui roule mal, on va avoir plus de boulot. Oui, justement, ça fera plus d'argent comme ça, pour customiser votre Amparia. Merci, Marcel. Qu'est-ce que c'est, Boubou ? Qu'est-ce que tu fais là ? Attends. Qu'est-ce qu'il y a, Boubou ? Boubou, il s'est trompé. C'est pas une Néon qui a gagné. C'est quoi ? La Néon, elle est aux enchères. C'est une joke un peu custom. C'est de la merde. C'est bien, Boubou. Boubou, Samantha, Samantha Boubou. Boubou, Alsan El Bachir, troisième du Nord. Oui, je l'ai vu hier. Vous êtes la Nikhasa. Non, non, pas du tout. C'est un presse du désert du Koweït. Il est plein de pétrole dans ses poches. Je t'étais pas au courant. Je suis au courant. Je t'ai loupé sa timide. Moi, je suis français ceci. Oui, oui, bien sûr. Il faut au moins 80 000. Boubou va faire un tour parce que c'est privé. Dans ce cas-là, il faudra rentrer un peu. Moi, je te l'ai dit. Elle gagne. Oui, tranquille. Monsieur Antonioni, vous avez dit qu'il y avait la haute NIF ? Oui, je vais la dire justement à l'organisateur. Et attendez, attendez. Quand vous la présentez, je fais le grand déo, si vous voulez. Ça s'avance. Bon, Samantha, on en reparle, mais il faut un peu d'argent quand même. Dans ce cas-là, il faudra attendre un peu plus. C'est ça. Ah bon ? Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est, cette musique de merde ? Oh mon Dieu. La poudre, c'est de la merde. Je crois que je vous en prie. C'est quoi, c'est enfile là, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Ça me plait bien, j'aime bien. Oui, j'aime bien. Bien, toi, tu le deviendras. Si on dit, ou sur le fond, je vais tout arrêter. Moi, j'aime bien. Moi, je trouve ça frais, moi. Je trouve ça frais. Franchement, quel but je trouve ça frais ? Ouais. À la rigueur, c'est ça le mec qui me lâche. Bon, Samantha, Samantha, il faut que je me surenche ici. Quand il y a l'autona, il faut chauffer les gens, d'accord ? En tout cas, elle va à 2-5 km heure au moins et tout. C'est pour la vanne. Ouais, mais pour ça, il faut que la tuer, non ? Ouais, non, c'est pas ça. C'est la vanne plus de 400 000. Moi, je me fais en train de parier là. Oh, je fais tout ce que je voulais. 400 000. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ah, mais d'accord. Oh, ouais. C'est quoi cette voiture avec laquelle vous avez créé ? C'était une gouffre financière ou une merde ? Je me débarrasse. Ah, tu m'étales. Merde, j'ai dit ça fort. J'ai dit que personne n'a écouté. Je pensais regarder toute sa pétasse un peu de rouler son cul. Ouais, ouais, c'est clair. Je crois qu'il y a pas mal de pape qui coule, là. Enfoncé. Coup de vent. T'arriver. 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 Ah ouais. Il y en avait pas cher au Podchop. C'était hyper gênant. C'était extrêmement gênant, comme chanson. Oui, mais gênant quand même. C'est pas tout ça, mais je vais essayer de choper le mec du Next Level. et sa seigneurie à votre ce qu'il est votre seigneurie impériale le grand doyer incroyable monsieur berry comment ça va et ben je vais bien sur le doyer bonjour comment allez-vous marie marie j'ai l'avis j'espère je la voyais pour ces histoires là de citron bonjour monsieur le doyen quoi je dis bonjour monsieur le doyen à boiteurs comment allez-vous vous voyez de vous avez raison effectivement quand allez-vous monsieur barry il fallait venir à des magnifiques une magnifique course mtc en fifi custom rallye vous avez boudé surtout vous auriez très bien pu monter avec nous il y avait six places dans mon truc vous foutez dans la gueule mais j'ai changé de véhicule après après ah ouais c'est qui lui oui c'est qui lui c'est qu'il me rappelle très bien de pas ah ouais je me rappelle ouais ouais c'est bien passé alors mon camion bon c'est le camion à toi ben oui le camion à moi que vous devriez me vendre à moi où est-ce qu'il est ben c'est alors justement c'est c'est de demander ce que représentant le moi c'est pas vraiment le possible de céder le camion de l'entreprise ah merde ah ouais ouais apparemment c'est on peut vendre le camion que de l'entreprise de l'entreprise et du coup si vous avez une entreprise à vous absolument pas absolument pas moi tout ce que je veux c'est faire le routier monsieur berry trouvez moi le camion comment c'est le routier c'est le routier routier ouais je veux un camion vous le transportez le tronc le marchandise oh ben peut-être qu'on peut c'est le besoin de le payer comme routier vous voulez m'employer comme routier ? bah c'est oui pour transporter les marchandises c'est le à nous ah non non mais moi je transporte pas vos marchandises je transporte mes marchandises à moi ah comment ça ah bah oui bah que pour moi que moi ah ouais mais si on vous emploie comment est-ce le bah vous m'employez mais vous m'employez pas vraiment je vais bien je prends le camion chez les tours je suis l'ami le baril vous m'aimez bien je vous emploie c'est pas le vraiment j'êtes plus l'ami le baril bon d'accord ça va m'employer moi puis je transporte vos marchandises et surtout mon camion c'est quoi déjà votre honneur à vous là ? bah c'est auto ah ouais autoroute ouais putain je me rappelle de vous bon c'est vrai je vais en parler c'est le bébé tout ça et du coup vous vous assurez combien c'est le transport le jour ? bah sérieux j'assure en quoi moi ? bah c'est le transport pourquoi je dois assurer le camion ? euh bah non mais c'est euh c'est euh c'est euh vous arrivez à faire combien de c'est le d'affilé deux heures de conduite ? et ouais j'assure sérieux je prendrais je prendrais bah vous êtes le c'est vous le routier c'est pas moi et si vous me dites que c'est le routier et bah ça dépend ça dépend ça dépend de l'heure ça dépend du temps ça dépend de tout ça dépend des transports c'est pas moi je demande c'est votre expérience que vous ? ouais ah je sais rien je vais voir on va le faire ah bah c'est euh bah ouais non mais c'est bah c'est pas par rapport à moi c'est pour euh c'est mon c'est le responsable 24 heures sur 24 je roule tout le tas oh ah bah voilà c'est pas mal ça non 24 heures sur 24 24 24 24 24 oui c'est le dormez jamais euh haut ok ok non mais par contre on veut pas le c'est le double travail tout seul ou vous mettez un petit euh dans le banquette arrière qui vous remplace quand vous le donnez ah non non y'a pas de problème ah non non y'a que moi et tout que moi et que vous d'accord euh c'est du coup vous êtes euh c'est le euh c'est le euh c'est le chauffeur routier c'est le permis combien ? ah j'ai tous les permis moi j'ai connu même les avions moi y'a aucun problème oh lui euh ouais bon les avions nous c'est pas trop le domaine non 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 mais vous inquiétez pas je gère euh monsieur venu t'es soeur d'accord très bien et du coup euh vous voulez c'est le intégrer sur le l'équipe à nous c'est ça ? ouais 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 j'adore ça hein c'est fabuleux hein ouais c'est pour faire le transport on va accueillir ah c'est bon ah c'est bon c'est pas mal hein franchement c'est c'est bien qu'on est bien construit bien conti euh putain il y a un très vesti il y a un très vesti bonjour monsieur le gouverneur pardon bonjour madame c'est bien merci ça va ? oui ça va ? ouais salut tonton oh comment ça va jeune ? ouais bien et toi ? dis moi il y avait pas un client là qui trouvait qui trouvait pas qui trouvait qui trouvait ça marche sur mon courant ? ouais ça marche mais si il y en a d'autres tu es mon courant aussi hein ? ouais t'inquiète pas je te laisse raccrocher ? ouais je raccroche tonton alors merci Mike tout est bon n'inquiète pas tout est bon mais quoi ? bon c'est faux on va aller chier par les Serini parce qu'ils avaient une conversation avec les gars là ils vraiment la connait exactement tu sais pas souvent putain c'est vrai vous êtes vraiment taisés ok pardon Léo Léo et j'allume 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 ouais loup 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 efficiency After loup Loup Under loup back loup loup nous Il n'y a pas un processus qui nous permettrait de faire ça ? Oui, je vous attends. Je suis juste à côté de vous. Ouais, moi ça marche tout le temps dans l'histoire. Et toi ? Ben oui, mais tu n'as qu'à arrêter de prendre une information, que tu en donnes une par un petit morceau et casser, quoi. C'est du choix. Mais le problème, c'est que je ne peux pas te le dire parce que je n'ai pas du tout comme ça. Il est où, Renard ? En vrai, j'ai envie de te le dire, tu ne t'imagines même pas. Je ne peux pas me parcuter. Ah, mais putain, vous avez de la chance. Ah, mais je n'ai pas de la chance, j'ai des talents. Mademoiselle. Ah, vous devriez jouer au loto, parce que alors là... Ok, ok, j'arrive, j'arrive. Allez, il y a toujours des hippies. Un problème est survenu. Ouais, si je le vois. C'est un peu magique, ce qu'il se passe ici. En plus, on ne peut même pas décrocher notre téléphone pour l'appeler de la SPD pour un mètre en fourrière. À mon avis, il y a quelqu'un qui a réussi à les avoir. Vous ne l'avez pas volé, vous ne l'avez pas volé, monsieur Berry. Gratuitement, tu es pas gentil, Marcel. Bon, c'est pas tout ça, mais c'est quelqu'un qui commence à 20 ans de chair. J'ai appelé la police qui vient d'embarquer toutes les voitures. C'est chiant. Ouais. Appel des gens en cours, bah oui. Ça me fait chier, genre d'événements comme ça. Bah, déjà, si les gens ont rejeté leur voiture, je peux te dire que ça irait mieux. Dis-moi quand il a fini de t'appeler... Moi, je trouve que ça a plutôt bien réussi. Vous allez participer à la 20 ans de chair, monsieur Doyer ? Euh, non, 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 j'ai plus de place dans mon parking. Ah ouais, ça c'est un problème, ça. On a reçu des nouvelles voitures, là, c'est d'une lenteur. Ah bon ? C'est quoi ? Les sultans. C'est exotique pour quelqu'un, non ? Comment ça va ? Et alors, c'est pas top ? C'est un peu lent, on a tout fait dessus, mais c'est un peu lent. Eh, vous voulez pas que j'y jette un oeil, monsieur Doyer ? Ah bah là, il y a tout fait dessus. Vous êtes sûr ? C'est fait ou c'est bien fait ? Ah, c'est bien fait, oui, oui. Mais non, parce que c'est pas fait par Toto Marcel, donc c'est pas bien fait. Ah oui, mais là, je crois qu'il n'y a rien qui changera. Vous avez tort ? Oui, des fois c'est marrant. J'ai pas encore mis mes mènes de fée à l'intérieur. Non, je cherche une voiture rapide à 4 places. Bordel, le putain de lui ! Ah bah, j'en connais, moi, si vous voulez, vous voulez que je vous conseille ? Moi, j'en connais, moi aussi. La Kuruma ? Eh oui, bien sûr. Ouais, mais la Kuruma, Kuruma, quoi. Quoi Kuruma ? Moi, je n'aime pas la Kuruma à conduire. Vous n'aime pas la Kuruma ? Vous n'aimez pas la Kuruma ? Alors, la Kuruma, cher doyen, n'est pas une voiture de ligne droite, c'est une voiture de courbe sinueuse. Ah oui ? Vous êtes le plus fort dans les virages, pas dans les lignes droites. Et comme la vie est faite de courbes, comme le caissier d'une jeune pucelle, vous êtes tout le temps avantagé. Je ne saurais pas vous dire. C'est le cas ? Je vous le dis. C'est le bordel. Donc, moi, je peux vous le dire, je les connais bien, les Kuruma de monsieur, c'est même plus en merveille. Vous devez en faire l'acquisition, monsieur le doyen. Vous voyez ce que je dis ? Absolument. Oui, j'ai entendu à moitié, c'est le bordel, mais oui, je vais vous dire oui. Ah bah oui, vous n'avez rien de dire oui, parce qu'en fait, vous n'avez rien écouté du tout. C'est le bordel. Non, mais je commence à vous connaître, vous avez une forme d'irrespect incroyable. Monsieur le doyen, est-ce que vous pouvez ranger vos véhicules si vous avez un véhicule garé ? Oui, m'attendu, visiblement, j'ai le téléphone jusqu'à finir. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Foutez-les à la fourrière. Bah oui, mais bon, après ça va être payant. Bah oui, mais c'est leur problème, ils n'avaient qu'à ranger leur véhicule. Ah non, 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 moi le mien il est au parking. Ah bon, c'est parfait, messieurs, dames. Bonne soirée à vous en tout cas. Merci, monsieur. Au revoir, envoyez un uniforme. Putain, je vois des choses. Quoi ? Ah oui. Ah oui, ça n'a pas changé, monsieur. Je suis pas sympathique, je ne vous aime pas. Ah bon ? Vous portez un uniforme, je ne vous aime pas. En tout cas, je suis content de vous parce que vous avez passé une étape, maintenant vous mettez un pantalon. Oui, alors, c'est parce qu'on n'est pas d'image, sinon le Dimash c'est qu'à le but. D'accord. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, ça fait à chaque fois que je vous l'explique. Vous voulez que je vous l'explique pourquoi Dimash c'est qu'à le but ? Euh, ouais, mais je ne comprends pas, je suis cool. C'est pas compliqué le Dimash, je me lève. Grâce à la matinée, je suis à Calbut. Je prends le café, Calbut. Allez dans le journal de la veille, Calbut. Ensuite, je prends l'apéro, je prends le repas de midi. Toujours à Calbut. Apéro, Calbut, repas, Calbut. Après 14 heures, je fais la sieste. Je suis comme à la sieste. Oui. À Calbut. À Calbut. Exact. À 16h, je prends le goûter avec les Minos. Calbut. Ensuite, je regarde la petite série jusqu'à 18h-19h. Calbut. 19h, apéro time. Apéro time, un Calbut. 20h30, je prends le dîner avec Mobone. Ah oui, Mobone. 21h30, je regarde le film du soir. Un Calbut. D'accord. Soirée Calbut. Soirée Calbut. Du coup, c'est toute journée en Calbut. C'est quoi ? Absolument. Le dimanche, c'est soirée Calbut, journée Calbut et la vie en Calbut. C'est incroyable. Voilà. Merci Monsieur de vos explications. C'est plus clair. C'est plus clair. Il y a pas de problème. Dites-moi Monsieur le doyen, il faut que je vous parle deux minutes. Comment ? Je vous parle. Ah bon ? Oui, dans l'oreille. Allez-y. Allez-y, oui. Venez avec moi. Ils sont où les collègues. Oh putain. Pardon. Je suis fermé. Bonne. 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 Ah oui. Ah oui. Ah oui. En plus. Vous n'avez pas vu vous déplacer. Vous êtes vif. Ah oui. Voilà. Oui. Dites-moi. Et pour mon camion alors ? Oui. Bah le Windsor, il va vite se calmer là. Il va falloir bien. Pour mon petit camion là. Il y a moyen ou il n'y a pas moyen alors ? Oh là là. Oh là là. Ah oui. C'est dangereux ici. Je vous disais pour mon camion. Il y a moyen ou il n'y a pas moyen ? Je vous ai dit que j'ai tellement de trucs à faire là. Les camions, j'en sais rien. C'est pas vraiment de mon ressort ce genre de truc. Comment ça se passe ? En plus, pour les fonds, vous êtes allé à la banque. Vous avez trouvé le moyen de vous faire bannir de la banque. Ah écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Je demande un million. C'est quoi un million ? C'est rien. On m'a dit oh mon dieu. J'ai jamais vu un banquier comme ça. Il m'a dit oh mon dieu oh non. Je vais pas vous donner trop d'argent. J'en ai plus beaucoup dans la poche. Vous le croyez ça ? Je me suis fait bannir. C'est une tête de con votre banquier. Une tête de con. Non, 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 non. Monsieur Marcel, si je vous écoute, les flics sont des cons. Tout le monde est des cons. Ah, c'est bien que vous commencez à m'écouter. Comme ça vous ouvrez les yeux. C'est une bonne idée ça. Vous reconnaîtrez que les flics sont des cons. Il faut peut-être vous dire que vous êtes peut-être aussi un peu responsable de ce qui se passe. Non ? Alors cela, c'est la meilleure. Tiens. Il devrait m'étouffer. Ah bon ? C'est moi. Mon problème viendrait de moi. Mais ça pourrait. Ah mais non. C'est incroyable. Mais oui. Regardez. Je vous donne l'exemple par rapport à vous. Vous. Vous êtes beau. Oui. Alors, la question est simple. Est-ce que c'est vous qui êtes beau ou tous les autres qui sont moches ? Oui, mais ça c'est une affaire de physique. Ça n'a rien à voir. Ah mais non, pas du tout. C'est la même chose. C'est vous qui êtes beau. Mais moi, là, c'est pareil. Ce n'est pas moi le problème. Je suis normal. C'est les autres qui sont cons. Oui. C'est la même chose. Si vous n'avez pas compris, ce n'est pas grave. Vous réfléchissez. Ce soir, vous en reparlerez en vous épilant. Ah. Oui, bah on fera ça. Mais pour la banque, j'étais pas loin. Et j'ai bien vu qu'est-ce qui s'est passé quand même. Mais attendez. Il ne veut pas donner d'argent. C'est le nouveau banquier. C'est banquier moderne. Il ne voulait pas donner son argent. Un million. Vous avez un statut d'entreprise. Vous avez quelque chose ? Bien entendu. J'ai des garanties. J'ai des garanties. Oui. Il faut voir avec vous les garanties surtout. Mais là, de toute façon, il va falloir que vous fassiez au moins vos excuses. Hein ? Bah oui. J'aime bien mon avocat. Pfff. Pfff. Je vous ai tout récupéré, M. Marcel, hein. Mais j'ai un avocat maintenant. Maître Sastaki. Oh putain de merde. Ah bah je vous l'ai fait pas dire qu'est-ce qu'il est chiant. On est d'accord, hein. Oh oh putain. Ah bah si vous pensez avoir raison, lui, il a encore pensé. Oh là 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 là, c'est une catastrophe, hein. On est d'accord. Oui. Mais du coup, c'est bien à lâcher sur les gens. C'est comme si je lâchais une nuée de rats sur quelqu'un. Et ils le voient arriver, ils ont peur, hein. Parce que ça sert vraiment à vos intérêts de mettre quelqu'un comme ça sur vous. J'en doute, mais j'avoue que quand je le lâche sur les policiers, il fuit. C'est une espèce de répulsif. Mais rigolez pas, c'est vachement pas efficace comme truc. C'est vachement pas efficace. J'ai les policiers du SRT qui viennent autour de moi et tout. Je crie Sastaki. Il te piiit. Et ça va au culien et tout. Non, pas lui, non. C'est étonnant, hein, vraiment. Ah, il est redoutable. Ah, il est redoutable, l'animal. Il est redoutable ou il est redoutablement pas aimé. Les deux, à mon avis. Il n'a aucun... Alors, je ne sais pas. Il n'est pas là parce que... En plus, il se faufile. Il a des origines de ninja par rapport à... Vous savez qu'ils viennent du pays, là. Un peu de racisme, d'accord. Ouais, voilà, ouais, ouais. D'accord. Il est... Comment dirais-je... Il est filou. Ouais, l'autre jour, je l'ai vu. Il ne m'a pas dit que c'était enneigé. Il m'a dit que c'était ennémé. Je pense que ça vient de là. Oui. Ah, oui, oui, aussi. Ah, il est fou. Il est fou. Il connaît tous les textes de Lois Parker. Il ne faut pas faire le trivial. Ah non. Non, 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 non. Il connaît tout. Tout court. Ah bon ? Vous trouvez ? Ah, Zosaki, oui. Il connaît tout, oui. Oui, enfin... Ah oui ? Vraiment ? Ah oui, il connaît tout. Ah, mais j'ai bien fait de le prendre, alors. Ah, mais je pense... J'ai une hypothèse. Je pense que c'est lui qui a inventé l'espace-temps. Ah ouais ? Ah oui, oui, oui. Ça expliquerait pourquoi il est toujours à l'heure. Entre autres, oui. C'est vrai. Ah ouais, ouais. Ah, vous savez quoi ? Non. Il connaît peut-être tout, mais par contre... Il y a un truc qu'il a oublié, c'est de me demander de le payer. Je ne l'ai jamais payé. Il pense pour moi, ce couillon. Depuis les mois, je n'ai pas versé un dollar. Oui, bah, le grill n'est pas trop fort. Ouais, non. Dès qu'on n'est pas, ne lui dites pas, parce que pour le moment, il ne s'est pas perçu. Moi, ça ne risque pas. Je n'ai pas de rapport avec ce monsieur. Pourquoi vous n'aimez pas ? C'est long d'histoire. Ni je l'aime, ni je ne l'aime pas. Mais on va dire que c'est difficile d'être au milieu d'un débat avec lui, parce que... Bah, parce qu'il a toujours raison. Il ne faut pas jouer au trivia poursuite avec lui, du coup. On ne peut pas trouver d'accord ou du 50-50. C'est du 100% de chez ses actes. Ouais. Ouais, je comprends. Bon. Monsieur le doyen, soyez gentil. J'essaie de vous faire venir une voiture, des trucs en importe, ça, avec votre principauté. Chopez-moi un camion. J'ai une passion dans la vie. Vous savez, je ne vais pas vivre encore longtemps avec la troisième assurance du foin que j'étais en train de me faire. J'ai juste envie de faire un routier. J'ai juste besoin du véhicule. Vous voyez ? Moi, je veux monter aussi comme Stallone dans mon camion. Je veux avoir mon truc sur le côté pour me faire la muscu, la CB, comme ça. Le sandwich avec le chien. Faire pup, pup. Et puis, je veux transporter. Mais moi, je veux transporter. Dans ce cas-là, je vais vous faire un plan de bienveillance. Vous aurez trois étapes. Et au bout des trois étapes, vous aurez votre camion. D'accord. Comment ce cas ? Quand j'aurai fait les étapes, il faut que j'en parle. Par contre, un vrai camion. Vous ne me donnez pas une tondeuse. Vous savez, moi, je veux le vrai truc. Oui, oui, oui. Un vrai camion. Oh là là, vous êtes adorables. Et bien, attendez, je vous rassure sur une chose. Moi, le camion, je le paye, s'il faut. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vous le paye. D'abord, il faudra remplir un test de bienveillance. D'accord. Alors, c'est-à-dire, est-ce que dedans, il y a... Je vais en parler avec les... Alors, est-ce que dedans, il y a par exemple, s'excuser auprès du banquier ? Oui, ça sera dedans, oui. Allez, vous faire un culé. Quoi ? Non, c'est parti tout seul. C'est parce que depuis mon accident, je vous explique. En fait, je ne vous ai pas dit d'aller vous faire un culé. Enfin, si, un peu, je vous l'ai dit, mais je ne vous l'ai pas dit. Je vous explique. Depuis mon accident, je vois un psychologue. D'accord ? Ou psychiatre. Ou un analiste. Je ne sais plus. Celui qui donne les médicaments, c'est lequel ? On y va. Et donc, comme ça, on y va, on va où ? Vous allez où ? Monsieur le doyen ? Vous allez où ? Vous allez partir ? Un peu de conversation ? Non, 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 non. Attendez, attendez, monsieur le doyen. Parce que je vous explique. Et du coup, il m'a dit qu'il fallait que j'extériorise. Donc, de temps à autre, avec mon problème de mon accident de tentative de meurtre, j'ai certains mots qui dépassent ma pensée. C'est-à-dire que je le pense, mais je n'arrive pas à le retenir. Du coup, je le pense tout haut. Vous comprenez ? Ah. Ah oui. Effectivement. Où est-ce qu'il y a ? Ah. Ah, vous êtes là ? Oui. Je suis en train de vous parler ou vous en allez ? On commence par quoi, du coup ? Monsieur le doyen ? Bon, bon. Bon. Monsieur le doyen ? Bon. Bon, bon. Monsieur le doyen ? Bon, alors j'ai une autre solution, vous inquiétez pas. qui c'est qu'il nous parle monsieur d'oyer va t'aider je le vois même pas la sécurité c'est un peu bizarre que les personnes puissent pas voir à ce que je vais acheter je croyais quand même monsieur le doyen dedans je cherche t'entraîner de parler il est où ah bon je le vois en train de marcher sur le park king ah d'accord mais non mais non attendez j'ai un petit problème j'y travaille attendez il est possible qu'on ait un problème monsieur le doyen vous attendez ou qu'est-ce qui va monsieur le doyen vous avez pissé ou comment ça se passe allo c'est complètement con monsieur le doyen ça va qu'est-ce que vous faites ah rien je je oui j'ai mais qu'est-ce que vous faites revenez ici putain d'être en fin de conversation pour le camion j'ai remarqué que vous aviez tendance à fuir les problèmes de tasse d'or ok d'honneur de partir d'ici 8 excusez moi ouais donc je vous dis c'est monsieur le doyer le je vous ai pas dit vous faire enculer tout à l'heure c'est que vous m'avez dit allez vous faire enculer mais non je vous l'ai dit mais je voulais pas dit c'est par rapport à un psychiatre nous donne un médicament pour faire ressortir la résurgence de stress qui est à moi suite au post-traumatisme que j'ai eu suite à mon accident voyez donc en fait je vous l'ai dit mais je voulais pas vous le dire c'est mon subconscient qui vous l'a dit donc n'en tenez pas compte et bien entendu s'il faut que je présente des excuses aux banquiers je le ferai avec plaisir vous avez vu ça faille partir alors si je excusez moi parce que vous avez la chance d'avoir ah ouais bah là on voit beaucoup même bien marché là si je peux me permettre je vous rappelle que vous avez mécanicien à l'arrière la voiture si ça vous intéresse bien entendu jour alors je vous présente mes excuses c'est mon subconscient qui vous l'a dit ah oui vous allez pas que vous allez pas quand même être vexé pour si je vous prie de bien vouloir m'excuser vous vous octroyez vous alors excusez moi ce que j'ai bu aujourd'hui auriez vous l'immense amabilité de m'octroyer de seconde de chance oui ah vous êtes bien aimable à sachant que c'est une affliction mentale pour le moment dû à un traumatisme redoutable puisque j'ai failli mourir dans le corps je vous disais comment alors comment se passent ces étapes de bienveillance attendez oui comment ça des petits problèmes j'ai l'impression que je ne suis pas pris au sérieux varie somme toute comme vous vous dites oui chocolat non non oui alors ces étapes de bienveillance se passent comment je vous ai dit monsieur monsieur parce que si au lieu d'insulter si vous écoutiez un petit peu je vous ai dit on va se concerter je vais vous faire des étapes et ensuite vous l'effraie d'accord ah écoutez moi bien je suis chaud patate pas trop compliqué quand même parce que vous savez je suis pas très malin ah bon ah bah bien entendu je suis un peu couillon quand même vous êtes douté paris tu peux répondre j'écoutais pas voilà il a répondu très bien attention ah oui quand même dites moi ça vouloir vous commandez technique bas je fais quoi moi ici d'accord bah oui c'est vous qui a voulu monter dans la voiture monsieur marcel nous on avait rendez vous effectivement ah oui merde du coup je fais comment pour rentrer là bas bah vous appelez un taxi ah oui merde barry prête moi une voiture s'il te plaît bien vas-y prendre ça ça se conduit parce que d'habitude je touche même pas ça qu'un bâton moi oui bah fallait pas monter dans la voiture moi j'y peux rien c'est pas moi qui fait mon emploi du temps est-ce que je est ce que je peux baisser la capote oui bah si vous voulez rattraper froid vous avez une écharpe vous êtes par exemple non c'est pas ça c'est parce que mais effectivement on est un peu froid rapidement absolument bon bien merci beaucoup je sais pas si je vous tiens au courant ouais bah oui ah oui il ya petit côté pratiqué quand même faites pas attention aux doigts c'est juste pour essayer jeu ça ne vous était pas destiné bien entendu oui bien sûr comment je fais je vous la ramène où votre voiture je sais pas elle était là dans l'eau ouais faites ça ce que vous voulez à ces voitures c'est une voiture jetable incroyable c'est la première fois de ma vie que j'envoie eu d'a dit incroyable de la merde ça coûte on s'en fout ah ouais quand même j'ai l'impression de conduire un veau nous remercions la rambarde d'avoir été extrêmement bien placé et il ya un moteur ça pollue ou pas j'ai des doutes c'est efficace à ce service de sécurité c'est impressionnant l'eau numéro 2 alors c'est un mot très spécial une bouteille de vin d'une cuvée très spéciale de lucas ce lot ira au plus offrant on va commencer avec une enchère à dix mille dollars avec une enchère à 500 dollars je vous tiens à vous préciser que cette bouteille est absolument unique sur l'île de l'eau sans aucune bouteille n'est sorti des caves des lucas depuis des générations prix d'encher dix mille dollars pour la bouteille de la dolce et dix mille dollars ça fait cher la villageoise il y en a un qui peut fermer sa bouche s'il vous plaît là parce que alors quelqu'un pour la cuvée spécial des lucas dix mille dollars messieurs rappelez vous que c'est pour les messieurs dames rappelez vous que c'est pour les associations qu'on est là une superbe bouteille personne pour dix mille dollars allez messieurs alors tu es où là je viens de m'enfuir de l'événement parce que c'était le bordel et toi tu es où moi j'y suis ça se passe bien et tu n'as pas la voiture elle est toujours au garage je ramène deux voitures que je dois mettre en vente là bas là mais il faut la faire monter sur le il faut la mettre où pour la vendre pourquoi c'est maintenant la vente là ben oui ils sont en train de vendre des bouteilles de vins jeunes je regarde tout en dégustant des chocolats je me regarde de toute façon j'y retourne j'y retourne j'y retourne je la sors la voiture s'il faut non il dit ça va passer à la partie véhicule je dis que je m'a filé la carte grise oui tu l'as plus mais tu ne l'as pas signé la carte grise si tu m'as filé oh la la tu complète encore comment tu vas faire je me trimballais avec ça dans les pages je voulais pas qu'il t'arrive ce qui m'arrive ce qui est arrivé c'est sûr que tu peux la sortir du garage là je peux la sortir du garage il faut juste retourner à l'événement et si tu me dis que le vent est retombé je vais y retourner ouais mais dépêche toi j'y arrive avec une dux ouais un dollar voilà c'est vous qu'est stressé c'est une motel qui dit mieux excusez moi c'est la mototrust c'est une moto plus c'est le harley davison ou c'est quoi si vous vous pouvez juste sur une avant c'est un gros scooter monsieur gros scooter c'est une grosse grosse moto alors qui a pour 18000 qui pour 18000 pour la trust allez on se rappelle que c'est pour les associations messieurs dames ouais 18000 à 18000 à marcel 19000 chez alf 19000 et un dollar et 10 centimes à 19000 et 20 centimes tu m'entra pas plus haut c'est cher là maintenant 20 000 $ 20 000 $ 20 000 $ 20 000 $ pour René 20 000 $ pour René autotrust estimé à 37000 $ de prix de vente 21 000 $ 21 000 $ j'ai entendu 21 000 $ 21 000 $ présentez-vous 21 000 $ pour monsieur avec la casquette à la jamel qui pour 22 000 $ 22 000 $ juste pour faire en chier 26 000 $ 26 000 $ 26 000 $ qui dit mieux pas moi 27 000 $ 27 000 $ ça va coûter plus cher que 9 28 000 $ 28 000 $ 28 000 $ qui pour 28 000 out roz qui pour 28 000 $ il y'a pas à avis il y a perdu les couilles celui qui a eu ah il persiste donc 27 000 $ pour jamal 28 000 pour ForbesLE pour contre jamal juste pour faire 28000 ! 28000 ! 28000 ! 28000 ! 28000 ! 28000 ! J'ai pas les chutes, t'es congé tes qui ? Bah bah voilà, il est à moi ! 28000 ! 28000 une fois pour le monsieur avec les sharps ! 28000 deux fois pour le monsieur avec les sharps ! 29000 ! 29000 ! 29000 pour Jamal ! Oh Jamal, tu m'a merde ! Ouais merci ! 29000 ! Qui dit mieux ? 29000 pour Jamal ! 29000 pour ça ! 29500 pour euh... 29500 pour René ! 29600 ! 29600 pour René ! 29700 pour René ! 29700 pour René ! 29755 dollars ! 29755 dollars ! 29755 dollars ! Qui dit mieux ? Tonton, on va dans les 30000 ! Allez, qui monte à 28000 ? Ah mais les chiffres ronds ! On est à 29755 ! Non, on est déjà à 29755 à mètres ! Ouais, ouais, mais qui monte à 28000 ? Vu qu'on est à 29755, personne ! Ça va gonfler ! 30000 ! 30000 ! 30000 ! Ouais, merde ! D'habitude, ça marche ! C'est le même ! C'est le même ! 30000 pour le monsieur avec les charles ! C'est le dernier mot ! 39000 fois ! 30000 deux fois ! 30000... Trois fois ! Eh, mais j'ai pas dit 30000 ! Montez sur scène, monsieur ! Montez sur scène, monsieur ! Venez présenter votre candidatité à notre commissaire ! Ah, 32000 ! C'est ce que j'ai dit ! Pas dollars ! Ah si si, c'est des dollars, monsieur ! Je vous ai prévenu ! Ah, c'est pas moi, c'est à l'avocat ! C'est à moi ! Ah, monsieur avec la cravate rouge ! Alors, attendez ! Vous êtes deux à avoir la cravate rouge ! Le blanc ou le chauve ? Le blanc ! Un chaté ! J'ai gagné quoi exactement ? Une moto-trust ! Mais je ne sais même pas ce que c'est ! C'est une moto ! C'est une moto ! C'est incroyable ! Marcel Casani, 45 ans ! Non, 60 ans ! C'est une erreur ! Ah, 60 ans ! Ah oui ! Je me dis que vous faisiez jeune aussi quand même ! Merci ! Un appeler d'applaudissement pour monsieur Casani, s'il vous plaît, qui vient de faire l'acquisition de la presse d'à 30 000 dollars ! Il s'est fait pigeonner ! Ouais ! Merci beaucoup ! Alors bien sûr, je n'ai pas fait... Je vais faire un petit dissecours ! Un petit dissecours ! Mesdames et messieurs, prenez exemple sur moi ! Je n'ai pas fait ça pour acheter un véhicule ! J'ai fait ça pour aider les enfants malades, atteints de leucémie, de sida et d'autres joyeusetés bien dégueulasses, un mal formé compagnie ou un fauteuil roulant, n'est-ce pas ? J'ai fait ça pour le LSDH et pour le bien de mon âme ! Je vous conseille de faire la même chose ! Les deux sur un chéri ! Et en plus, de toute façon, on peut tous mourir demain ! Vous n'allez pas crever avec votre argent ! Merci beaucoup, monsieur Cazelis ! Merci beaucoup, monsieur Cazelis ! Voilà ! Ceci est temps que je me suis fait pigeonner, que cette moto, c'est de la merde ! Je ne sais pas de la merde ! Mais à quel moment je la récupère ? Juste à la fin de soirée, on vous appellera, vous n'en faites pas, monsieur Cazelis ! On vous appellera, vous avez mon numéro ? On vous contactera par Life Invader, monsieur Cazelis ! Mais je n'ai pas Life Invader ! Alors je vais prendre votre numéro personnellement, monsieur... Ah non ! Je crois que j'ai déjà votre numéro, monsieur Cazelis ! Vous voulez mon numéro ? Je vous le redonne, quand même ! Attendez, je vais regarder, on va se dire... Ah, attendez, deux secondes ! Bim ! Vous ne l'avez pas volé, celle de la prochaine ! Oh bah non ! Vous avez un gros scorpion sur la joue ! C'est bon ? Ah merde, c'est à toi, je parle de jeu ! Ah si ça vous attend, c'est bon ! Est-ce que c'est bien le 484 JT ? Alors 48, 45, 67, c'est bon ! Monsieur Dame, monsieur Dame ! Attendez, monsieur le commissaire priseur, venez voir, venez voir ! C'est pas bon, excusez-moi ! Oui, bon, commissaire priseur... Alors, quand il y a la voiture, un paria qui arrive, là ! Ah, il n'y a pas de paria ce soir, monsieur ! Non, 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 non ! Une hot knife ! Ah, hot knife ! Faut envoyer la patate ! T'es un peu la badmine ! On va envoyer la patate ! T'es un peu la badmine ! On va envoyer la patate ! Oh, tu es prêt, toi ? Tu es pour la patate ou quoi ? Oh, oh ! Oh, oh ! Ce manque de motivation, ma gasse ! Je vous laisse représenter le lot ! Tu l'as sorti ou pas ? Tu l'as sorti ou pas ? Euh, non ! Je l'ai sorti rien au dernier moment ! Transmission, pare-chocs et vitres teintées Vendues par le pawnshop Avec une valeur d'origine de 27 500$ Et le prix de départ est de 90 000$ Avec un palier de 2000$ J'ai acheté une moto ! Oui ! Qu'est-ce qu'il raconte ? Il y a des customs dessus ! 90 000$ ! Donc on commence à 90 000$ Pour le superbe custom ! Entièrement custom ! Avec la transmission comme l'a expliqué mon commissaire ! Ouais mais... Qui est d'accord ! Et qu'est-ce que c'est ? 90 000$ pour moi, René ! René ! 90 000$ ! Je ne veux pas que je présente la hot knife parce que là c'est malpréhensible ! Si tu es pour 92 000$ ! Quelqu'un sont 92 000$ ? En plus, ils ne sortent même pas le véhicule ! 92 000$ une fois ! Avons-nous fini pour 90 000$ ? Personne pour 92 000$ ! Excusez-moi de vous dire ça mais vous devriez sortir les véhicules pour coller moi ! Une fois ! Deux fois ! Ce serait plus alléchant ! Vendu ! Félicitations ! On ne peut pas les sortir sinon il va avoir de gros mal de crainte ! C'était trop compliqué ! Vous les sortez même par eux ! Juste les véhicules à vendre ! Je vais demander ! Vous les mettez sur le parking et les gens se mettent autour ! Ce sera plus excitable ! Si les gens se déplacent ! Je ne vous raconte pas le bonheur ! Non mais il se déplace une fois ! Après il ne bouge plus ! On va essayer de chercher un chiffre ! Parce que ça se met ! C'est des gains ! Ce serait plus beau ! On met tonton ! Il faut mettre le bordel ! Messieurs ! Messieurs dames ! 90 000$ ! 90 000$ pour Monsieur René ! 90 000$ une fois ! 90 000$ deux fois ! C'est bon ! C'est fini ! Il est déjà monté sur scène ! Pardon ! Excusez-moi j'avais pas fait ! Bravo et félicitations à Monsieur René pour l'acquisition de cette superbe voiture ! Bravo ! Quelle enchère ! Bravo ! Merci ! Ouais ! Très bien ! Assez ! Bravo ! Anidel, c'est ça ? Regarde là ! 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 D'accord ! Très bien ! Nous avons donc le lot numéro 5 chers maîtres ! Alors lot numéro 5 ! Un véhicule Dux Custom ! Le custom est d'un montant de 158 000 $, avec un moteur 4 et une transmission 4, vendu par le pawnshop, une valeur d'origine de 25 000 $, le prix de départ est de 100 000 $, et nous aurons des paliers de 2500 $, messieurs dames. Je vois pas ce que c'est comme véhicule en fait. Antonio va sortir les voitures ! Mais faut que tu ailles, faut que tu t'imposes ! Je vais faire comme si j'étais ton associé, parce que là tu fais n'importe quoi. Le pawnshop peut sortir la voiture sur le parking ? Je travaille avec monsieur Antonio, vous voulez que vous sortez les voitures ? Ouais, si vous pouviez sortir les voitures, c'est parfait, merci beaucoup monsieur Kazanis. C'est lui qui conduit. Aïe ! C'est une dux ! Si vous voulez, la sortie de l'or, elle va être sortie sur le parking. Excusez-moi les jeunes, on peut pas lever les barrières pour faire rentrer les voitures des enchères ? Ça, il faudra que le supérieur est un pouvoir pour ça. Vous pouvez ou pas, vous pouvez faire quelque chose, parce que là les gens voudraient voir les véhicules en fait. On peut les faire rentrer sur l'autre côté. Par où on peut les faire rentrer ? Il y a une entrée extérieure, derrière le magasin de tacos. Ah d'accord, très bien. Je vous en prie. Antonio ! Antonio ! Il y a une entrée derrière le magasin de tacos. Attends, mais sors la haute knife, comme ça je la mets devant aussi. Sors là et je la conduis, comme ça la conduis de chacun. D'accord. Je vous emmène... C'est parce que sinon il n'arrive pas dans du tout un peu. Elle est où la bête ? A la fin, j'ai eu une phrase un peu tendaque là. J'ai eu des embrouilles avec le gang qui avait la couleur verte. Vous voulez monter avec moi, monsieur ? Pourquoi pas. C'est le genou, pas de souci. C'est vrai que c'est pas important, le genou. On décale les voitures par l'extérieur. Alors, dites-moi, guidez-moi. Tout droit, tout droit, là. Encore un petit peu. Et là, vous allez tourner à droite, juste là. Vous avez loupé, déjà. Ah oui, d'accord, je vois aussi. Très bien. Je vais faire dégager les véhicules. C'est là, là ? Oui, tout à fait. On va faire rentrer vos véhicules. On fait rentrer les véhicules de série sur le côté par l'entrée service. Il faudra décaler les véhicules déjà présents. Je vais sortir, monsieur, pour continuer les consignes. Oups. Pas mal. Oups. Petite bévue, comme on dit. On n'a rien vu. On n'a rien vu. Vous n'en parlez pas, je n'en parle pas, d'accord ? Il n'y a pas de souci. Attendez. Il faudrait décaler le véhicule Tacos et décaler juste le véhicule. Je n'en parle pas, je n'en parle pas. Il faut les remettre sur le parking. Il faut les remettre sur le parking. Mais non, c'est bon, rentre là. Je vais te négocier, Marcel, je te souviens. Ouais, 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 mais t'inquiète. Nickel, monsieur, nickel. Attendez, juste là, on va décaler encore le véhicule. Vous voulez qu'on recule un peu ? Oui, si la FedEx ou la... Mets-toi derrière moi, Antonio. Regardez, nous, on se met contre le mur et vous, vous décalez comme ça, vous passez. Exactement. Pas de souci, c'est ce qu'on fait. Vous nous faites un passage et comme ça, on met le véhicule. Antonio, tu ne sais pas vendre dans le véhicule, il faut que tu... Mais qu'est-ce que tu fais, elle me fait ? Elles ne vont pas faire des enfants, hein ? Ah oui, j'ai vu ça, oui. Tu es en train de niquer la capote, oui ? T'inquiète pas, on est ces renards, on est protégés. Décalez-vous, décalez-vous, décalez-vous. Il faudrait déplacer un super-van ou Buffalo et un rancher. Buffalo, on peut le garer dans l'aile contre-aller un peu plus bas et... Ça marche. T'as rangé la Virgo ? Mais mettez-vous juste à gauche, là. Attention, Gucci. Mais non, regardez, ils ont juste à se mettre là, là. Ils se mettent à côté de nous, là. Mais là, si vous voulez, moi, je passe, là. Bougez pas, je passe. Regardez, je passe. Levez-vous du milieu, je vais passer. Levez-vous, levez-vous, vous mettez pas de vin. Vous mettez pas de vin, vous mettez pas de vin, mesdemoiselles. Vous mettez pas de vin. Vous allez voir, je vais faire mon impression, vous allez voir. Vous mettez pas de vin. Vous mettez pas de vin. On va voir, et vous, c'est une norme dégagée. Ouais. C'est comme celle de Vin Diesel. Il y a quelqu'un qui tire la caméra ? Non, parce que moi, je le... Vin Diesel, il n'y a pas cette voiture. Non, non, c'est pas celle-là. Ah, il est rempli, d'accord. Mais c'est Antonio. Antonio, tu veux que je passe à rentrer la Duke ? Je dois faire rentrer la Duke, moi. Elle est ouverte. Vas-y, je te l'ouvre, viens. Ça fait rentrer, moi. Je te fais confiance, t'as l'air d'être un bon pilote. Tu as vu, c'est un peu comme je l'ai fait rentrer l'autre ? Ah, j'ai vu. Ça fait l'effet, ça. Ça, ça fait l'effet. Ça fait de l'effet. Et après, on ne les fait pas bouger, tu vois. Ça marche. Attention à toi, que je te fasse pas mal. C'est bon, là ? Je vais la faire rentrer comme l'autre. Ne vous inquiétez pas, je suis un pilote. Je suis un pilote, on fait ça depuis. Attention, levez-vous du milieu. L'accident est si vite arrivé. Pas de souci. Nickel, les deux véhicules exposition, c'est en place. Juste là, juste là. C'est chiant, je m'ennuie. Tonton, tu vas faire comment pour sortir la voiture après les gars ? N'inquiète pas, jeune, je suis un pilote. C'est vrai, ça. On a juste failli scooter quatre fois tout à l'heure. Non, mais je suis un pilote quand même. Ne me dis pas ça devant tout le monde, jeune homme. C'est vrai, non, c'est un pilote, les gars. J'ai mangé des citrons et il n'y a pas de l'énergie. Je pense que quelqu'un va fermer ta gueule. Ah, elle est en train de brûler la voiture, elle fume. Non, c'est parce qu'il va falloir un tout coup, ça fait plus des fous. Donc, mesdames et messieurs, sur votre gauche, vous avez une juke magnifique. Et sur votre droite, une hot knife. C'est l'inverse. De pure... Comment ça ? Ah oui, on l'a refait. Sur ma gauche, une juke magnifique. Et sur ma droite, une hot knife superbe. Exactement. Voilà, du produit purement américain de qualité. Je suis désolé, la voiture n'a pas été retirée de la vente. Apparemment, la voiture n'est pas disponible à la vente. Nous avons eu les avocats et la justice qui nous ont demandé de faire sortir la voiture du complexe Renard. Ah bon ? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas en vente ? Elle est sous le coup d'une commission d'enquête. Je n'en sais pas plus. Malheureusement, la vente aux enchères sur la hot knife ne sera pas possible ce soir. Ah bon ? On va donc passer sur la vente aux enchères de la Dukes. La Dukes qui est juste devant, comme vous pouvez la voir. Maître, je vous laisse poursuivre ? C'est quoi cette blague, là ? C'est qui le gros enculé de sa mère ? Tout le monde l'entend ? Hein ? Ils n'ont pas le droit de le faire. C'est pas le joueur du tout. Ou alors, elle est saisie ou elle n'est pas saisie. C'est qui la brutie chronique qui a mis ça ? Les gars, s'il vous plaît, parlez-moi fort. Mais là, ça te traite de m'énerver. Cinquième allot. Je vois un marché du carré. C'est pas grave, on en va dans le Pone Shop. Ça vous intéresse, monsieur, la voiture ? La valeur d'origine de 25 000 dollars. Oui, je t'écoute. Pourquoi tu prends pour un cours ? Je ne te prends pas pour un cours, c'est coûte. Mais je sais que c'est honnête, n'énerve pas, René. René Dutreux. Je suis page devant de moi. Ben bon ? Allez, n'oubliez pas que c'est pour la bonne cause. C'est pour les associations, monsieur. Alors, qu'est-ce que tu veux, René ? Je voulais me dire bonjour. Très bien, ben bonjour. Avec un superbe véhicule, complètement custom de l'intérieur. C'est quoi ce bordel avec la voiture ? Il faut que j'appelle la justice pour leur dire de se faire reculer. Ah ouais, voilà. Parce que j'aimerais bien vendre ma voiture. 150 000 dollars de custom. 150 000 dollars de custom. Qu'est-ce qu'il raconte, là ? Qui c'est qui a dit ça ? T'as c'est qui qui t'a dit ça ? Donc 100 000 dollars. Mais quel est le mec qui se permet de faire ce justicier masqué, là ? Pour la liberté ? Ben oui, il faudra que tu vois ça avec l'organisateur. 100 000 dollars, monsieur. Bonjour, monsieur. Tu es au courant que tu étais au courant d'une commission obligatoire, si j'ai pas compris ? Ben, je suis à la soirée, vous n'y êtes pas ? Qu'est-ce qu'ils vont dire ? 100 000 dollars, monsieur Logan Arroz. Ouais, ben, il faut se calmer. T'as l'avocat, toi ? On a un problème à la soirée, là, actuellement. Il y a la justice qui vient de saisir un véhicule. Non, mais la saisir est du tout. Il y a un avocat, là, parce que c'est embêtant. 2500 dollars. Ils viennent dire qu'on a vu qu'elle n'est pas mis en train. 100 000, 500 dollars. Je vais écouter ce qu'il dit. Personne ? Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, d'autorité, comme ça, alors qu'il n'y a rien qui est fait. Ils arrivent, ils disent, voilà, ce véhicule, on ne peut plus le vendre, finalement. Il n'y a pas de policiers, ils n'ont pas de, ils n'ont pas de, on s'appelle, de mandat, rien du tout. Rapprochez-vous. Qu'ils aillent bien se faire enculer, quoi. Est-ce qu'ils ont un mandat, ces gens, pour faire faire des choses ? Non, ils font ça comme ça ? Qu'est-ce qu'il dit, le hooker, là ? C'est qui, l'espèce de tas de merde qui a dit ça, René ? Euh, Marcel, va chercher un avocat qui est au courant de ça. Qui est au courant de quoi ? Mais il n'y a rien du tout sur ce véhicule. Quel est le gros con qui a dit ça ? Ok, ok, d'accord, à tout de suite. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il faut plus d'infos, il va... Oui, c'est qui qui s'est permis de dire que le véhicule n'est pas en vente ? Ah, justement, il faut aller voir qui celui-là. C'est un véhicule de 72 heures. Oui, mais là, ils sont occupés pour la vente, moi, je ne vais pas les déranger. On s'en branle, on va leur casser les couilles. Ah, bah, allons-y, hein ? Allez, messieurs, mille, allez, messieurs, dames. Je te laisse commencer. C'est pas que 7000,00$, 510,000 pour le prix d'entrée avec la Néant. Il est où, le génie, là, qui refuse la vente ? Allez, messieurs, dames. Si t'as vécu le 72 heures ? Oh, mais attendez, messieurs, je fais deux. Il y en a, ils s'en vendaient à 800,000, hein. Monsieur, venez voir, hein. Qui c'est, là, le génie, là, qui fait le juge, le juré, et compagnie, là ? C'est vous ? Comment ? Vous m'avez dit quoi ? C'est-il l'avocat de la justice qui a dit comme quoi il n'y avait pas la voiture ? Je vous expliquez, on a eu une info comme quoi, une info, vous avez eu une info, mais vous êtes quoi, vous êtes juge juré, monsieur ? Non, non, laissez-moi parler, vous vous posez des questions, je vous réponds. On a eu une info comme quoi, il y avait une commission, une commission sur cette voiture, là, avec des avocats, des juges, tout ça, et donc on a vérifié notre info auprès de notre avocat, et apparemment, oui, c'est bien... Ah bon, vous avez préféré cette info auprès d'un avocat ? Il y a le gouverneur, il demande c'est quoi ce bordel, donc du coup, il me faudra plus d'infos pour que je... Non, non, mais c'est pas très clair tout ça, vous, excusez-moi, votre avocat, il est procureur ? Il est juge ? Il y a eu un jugement ? Oui, oui, c'est un juif, c'est un juif. Non, non, c'est pas ça, monsieur, monsieur. L'avocat n'a aucun droit sur le bien d'une autre personne, seul un procureur peut saisir un bien, suite à une donation rogatoire de juge. Non, 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 là vous êtes en train de dire que vous empêchez une vente sous des supputations, monsieur. Ah non, c'est pas des supputations, là, on a eu la confirmation, il a vérifié le dossier et tout ça. Non, mais des supputations, monsieur, il n'y a rien du tout, il n'y a rien. Vous irez voir avec l'avocat, je suis là. Ben non, on va faire la vente, et puis après... C'est celui avec la cravate rouge, là, au milieu qui fait le commissaire. Je vais l'enculer, oui, je vais l'enculer, tu vas voir si on va aller le voir, on va l'enculer. Je vais le laisser se mettre en place, pendant ce temps-là, je vais le laisser se mettre en place. Calmez-vous, monsieur. Écoute-moi bien, je trouve, tu vas te calmer, viens là, le blanc, on va discuter, viens, vous, c'est là. Merci à tous, merci beaucoup, je laisse la place à monsieur Kio. Merci, monsieur Kio. Allez-y. Il ne vient pas, en plus. Dites-moi, vous êtes avocat ou vous êtes procureur, monsieur ? Oui, bonjour, il y a le gouverneur, il aimerait savoir pourquoi le véhicule a été saisi. Oui, de quel droit vous faites ce genre de choses ? Déjà, il n'est pas saisi, le véhicule ? Déjà, vous êtes un avocat, vous n'êtes pas un procureur ? Donc, en fait, vous faites les lois, vous faites tout, en fait, c'est ça ? Monsieur, calmez-vous, je suis juriste, ok ? Je m'en fous, vous soyez juriste, monsieur. Dans le doute, la vente est annulée, d'accord ? Dans le doute, la vente est annulée ? Mais attendez, monsieur, est-ce qu'il est saisi sur le véhicule ? Non. On n'a pas envie de prendre le risque, monsieur, de vendre un véhicule qui a été saisi, en fait. Mais il n'est pas saisi, le véhicule, parce que s'il était saisi, je ne l'aurais pas. Ah, d'accord, c'est-à-dire que monsieur, en fait, aimait des supputations sur un véhicule comme ça, c'est-à-dire ? Mais monsieur, j'ai une question à vous poser. Attendez, avant que je m'énerve, j'ai une question à vous poser. On va repartir avec tout, je pense. Ça va, monsieur, pas tout en même temps, je m'entends. Bien oui, on va repartir avec tout. Monsieur, j'ai une question à vous poser. Comment est-ce que vous avez eu ces infos sur ce véhicule ? Vous l'avez de suite reconnu, c'est-à-dire que c'était celui-là ? Non, 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 en fait, on m'a fait remonter comme quoi il y avait des suspicions sur ce véhicule. Ah, on vous a fait remonter des suspicions ? C'est-à-dire que... On va lui la remonter. Qui vous a fait remonter ces suspicions, monsieur ? On va voir ça avec l'organisateur de l'événement, d'accord ? Avec l'organisateur de l'événement ? Et en fait, vous, vous n'êtes rien du tout, monsieur. On est bien d'accord, vous êtes juste un avocat. Je suis juriste. Non, vous êtes... Ah, vous n'êtes même pas un avocat, vous êtes juriste. C'est-à-dire que vous n'avez même pas de part sur un barreau. Vous n'êtes rien pour le moment. Rien. Et vous vous permettez de... Vous vous permettez de casser une vente. Monsieur, vous savez ce que j'ai fait ? Regardez, j'ai pris mon téléphone. Non, 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 je ne suis pas content, je m'invite à t'enculer sévèrement. Je vais prendre mon téléphone. Non, non, je vais prendre mon téléphone et je vais appeler mon avocat, qui lui est avocat, qui va venir ici et qui va te soumlier. Je ne vais pas lui appeler le gage, monsieur. Non, excusez-moi, monsieur, parce que Marseille n'est pas content, c'est tout. Non, mais je ne suis pas content non plus. Non, non, mais on n'est pas content, mais je pense qu'on va enlever toutes les voitures, il n'y aura pas de vente. Parce que je mets un véhicule en vente et on annule la vente et on salue mon image. Attendez, je ne vais pas tout en même temps. Et en plus de ça, le gouverneur n'est pas content et tout. Donc du coup, ça va chier, je pense. Oui, oui. Tout ça parce qu'un petit blondiné qui n'est même pas avocat se permet de bloquer des ventes. Attendez, monsieur, viens. De quoi il s'est passé, c'est quoi, du coup ? Je vous écoute. Ça va, j'entends pas. Non, mais c'est hallucinant. Hallucinant. Excusez-moi, monsieur. Ça va commencer à vous gonfler. Ah oui, il y a un problème, oui. Il y a un problème, vous devriez faire sortir le monsieur blanc avec la cravate rouge, il se prend pour un juge et le jure et le jure. Effectivement, il y a un problème, oui. Vous comprenez que... C'est monsieur Torres, Marcel Canadi, c'est monsieur Torres qui a épanoui la vente. Donc voilà. D'accord. Je ne sais même pas qui c'est ce monsieur Torres. Donc tu me disais monsieur Torres. C'est le grand chef de la soirée. Mais il est où le grand chef de la soirée qu'on lui parle ? Ou est-ce que c'est bon pour vous ? Vous venez dans une soirée, vous ne savez pas qui l'a fait la soirée. Mais moi, j'en ai rien à foutre. Moi, j'ai donné un véhicule à vape dans les collègues. Moi, je n'en ai rien à foutre. Ouais, bah santé, si on n'avait rien à foutre. On n'a pas entendu aussi, monsieur. Bon, écoutons-moi bien le blond, je ne vais plus te parler parce que déjà, un, tu ne sers à rien, moins que le dame est pipi. Si je suis là, alors, sortez. Allez-y, allez-y, allez-y. Alors, je veux voir ce monsieur Torres, René. Où est-ce qu'il est ? Là, mais vous le verrez plus tard quand la soirée se termine. Mais si, si, il n'a pas les grands d'argent. Je veux voir monsieur Torres, je suis président de l'association Nidel, s'il-vous-plait. Là, il n'a pas le temps, vous ne voyez pas que... En fait, ce blondinet cravaté de rouge, tu as fait ton mariole, mais tu es un guignol. Et tu as foutu la merde. Maintenant, on veut des explications, voilà. Vous les aurez à la fin de la soirée. Non, non, on les aura maintenant, je n'aime. Parce que, Fernando, Fernando, monsieur, qu'il y a eu de souci ? Ah, monsieur Torres, venez parler avec nous en privé. Venez, venez avec nous. Oui, ben, vous allez le prendre deux minutes. Allez-y, je vous écoute. Voilà. Monsieur, venez ici. Venez, venez, on se met... Non, non, blondinet, tu peux y aller. On n'a pas besoin de toi. Voilà, je veux parler en privé à ce monsieur. Tu n'es pas le bienvenu dans cette conversation. Tu ne peux pas le faire à moi. Attention, c'est mon avocat, donc vous inquiétez. Oui, oui, mais il va se taire. Ce n'est pas un avocat, c'est un juriste, déjà. Donc, ça tombe mal. Dites-moi, on vous amène un véhicule qui est tout ce qu'il y a de plus honnête, d'accord ? Et monsieur, sur des supputations d'informations de je ne sais pas quoi, monsieur est juriste, il n'est même pas avocat, il n'est ni procureur, il décide comme ça que ce véhicule, on ne doit pas le vendre ? D'où il sort ce genre d'informations ? C'est moi qui ai décidé que le véhicule. Il raconte n'importe quoi. Il raconte n'importe quoi. Non, non, mais laissez-moi finir. Vous pouvez me parler, juste pour me parler, je vous écoute. Oui, mais écoutez-moi, je finis. Il vous a informé de façon fallacieuse, l'information qu'il a sortie je ne sais pas d'où, d'accord ? Ce véhicule n'est sous le joug de rien du tout, parce que s'il était sur le joug de quoi que ce soit, je ne m'amuserais pas à me promener avec, d'accord ? Non, il ne serait pas là. Et ce véhicule ne serait plus à moi, d'accord ? Donc ce véhicule que j'ai donné à M. Antonioni ici, pour votre vente de charité, est tout ce qu'il y a de plus légal. Donc il est où le problème ? Vous ne voudriez pas de souci à ce qu'on fasse une enquête dessus, alors ? Mais pourquoi est-ce que tu ferais une enquête, la conne de ta mère ? T'es qui pour faire une enquête ? T'es un blanc avec une cravate ? T'es un procureur ? Qu'est-ce que tu fais des enquêtes, toi ? Casse-toi de là, vilain que tu es. Je connais un minimum, monsieur. Tu connais un minimum rien du tout ? Tu ne serais même pas à faire un télacé ? Qu'est-ce que tu connais ? Tu ne vois pas que tu as du lait qui te coule du nez ? Vous en gueulez sur le parking ? On avait arrivé parce qu'il était arrivé au centre du problème. Mais le centre du problème, c'est ce conne de blanc, avec ses 62 cuis. Va manger de l'herbe ! En fait, M. Torres, le problème, c'est que la voiture est... Excusez-moi, M. Torres, je m'énerve, mais voilà. Du coup, M. Torres, la voiture est suspectée, donc, du coup, il n'y a aucune saisie par la justice, rien de tout ça. En fait, c'est péché par attention, c'est ça ? Les associations sont sorties du trou du cul du monde, et en plus de ça, ça va faire un manque à gagner pour l'ASDH, pour l'association Nidale, pour l'association Nidale, pour l'association Nidale, pour un carton. Je comprends tout à fait, M. Dutreux. Mais le souci, c'est que... Je comprends tout à fait, M. Dutreux. Mais qu'est-ce qu'il raconte, la facture du véhicule ? Je l'ai acheté chez le concessionnaire, la voiture, comme tout le monde. Qu'est-ce qu'il parle de facture en lui ? Je vous laisse, messieurs, moi, j'ai un joueur. Comment ça, il nous laisse ? Ah, c'est bon. Antonio, attends, écoute, attends, excusez-moi, excusez-moi, c'est toi, la pieds nus, là, qui me parle ? Bon, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Retourne, te faire adorer ton cul au soleil, en plein hiver, tu es pieds nus et en calçon, tu es ridicule, et tu viens essayer d'avoir une conversation sérieuse ? Va faire un tour, de quoi je me mêle ? En plus de quoi je me mêle, qu'est-ce que vous avez à tous ? Vous mêlez la conversation, qu'est-ce qu'il y a ? Va faire un tour, va faire un tour, qu'est-ce que tu viens, on ne te connaît même pas, tu t'incluses dans la conversation des autres. Tu es gaga ou quoi ? Justement, je suis plutôt impliqué, mais tu comprendras plus tard, t'inquiète pas. Mais va-t'en, va-t'en. On se reverra. Reviens quand tu seras convenablement vêtu, déjà. Ridicule que tu es là. Avec ton caleçon à fleurs, là, tu n'as pas honte de te promener en caleçon ? Il faut vraiment être guignol pour se promener en caleçon ! Calmez-vous, monsieur Superc, calmez-vous. Non, non, je suis énervé, là, c'est bon, mon gofflé. Je comprends, je suis énervé, monsieur. Non, non, mais vous, pourquoi est-ce que vous me parlez, là, tous les trois, là ? C'est parce qu'il est comme ça, tu vois. Pourquoi vous me parlez, tous les trois ? Qui vous êtes ? On est là pour calmer la sécurité. Mais est-ce que calmer de quoi ? Sécurité de quoi ? Tu crois que j'avais étranglé quelqu'un avec mon écharpe ? Mon comportement, on me traite de voleur. Là, on fait des procès d'attention, ici. Et j'ai un mauvais comportement. Vous êtes des têtes de con, vous savez ce que vous êtes ? Bon, allez, je me casse. Viens, je veux récupérer mes papiers de mon véhicule, je me casse, ça m'a gonflé. Allez, hop. Venez voir, Pablo, est-ce qu'il vous plaît ? Allez. Ah, monsieur Pablo, est-ce que vous pourriez faire résonner votre petit sifflet, s'il vous plaît, pour que je puisse indiquer à la population ce que ça veut dire ? On dit Pablo aussi. Ah ouais, est-ce que vous l'avez bien tous entendu ? Ah bah là, ouais. Bah là, on fait comment pour sortir les voitures ? On tue tout le monde ? Là, ils vont s'arrêter, là. Ah, mais on ne peut pas, parce que, regarde, comme c'est des génies, ils ont remis. Bon, ce serait pas mal. Ah merde. Le sifflet servira à dire aux combattants que le round est un déroncule et que les combattants sont priés de se remettre chacun dans leur coin. La cloche, monsieur Pablo, la petite cloche ? Une petite cloche pas trop forte, monsieur Pablo, tranquille. Merci, monsieur Pablo, la cloche veut dire que le round est terminé ou que le round reprend. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Oui, complet. Nous avons notre superbe Sweet. Sweet est-elle à mes côtés ? Oh, mais oui, je suis là. Eh oui, je suis là. Bon, superbe reine de Noël qui va nous faire... qui va vous... qui vous donnera, pardon, le numéro du combat et le numéro du round en cours à chaque fois. Par exemple, exemple, combat 1, round 2, 1, ça donnerait quoi, madame Sweet ? Moi, ce qu'il est, à ton nom. Combat 1, round 1, 1 ! Merci. Bon, vous comptez, monsieur. René, je veux sortir ma voiture, là. Tu fais dégager toutes les bagnoles, s'il te plaît ? Antonio, viens avec moi dans la... Donne-moi les clés de la... Ouvre mon adjuque, là, je vais la sortir. Elle n'est pas ouverte ? Non, elle n'est pas ouverte. Monsieur Arnello, on ne dit même plus bonjour. Je suis saoulé, là. René, merci pour la perte de temps. Vraiment fantastique, hein ? Ah, là, je suis saoulé, là. Antonio, tu veux bien ouvrir la voiture, s'il te plaît ? C'est mieux, là ? Ah, le couple est décalé. Antonio, allez, que je sors la voiture, on passe à la préfecture, c'est bon, ça m'a gonflé. On est gonflé, là, on ne reviendra plus jamais, je te le dis. Non, non, mais t'inquiète pas, c'est vrai. Pour les dons qu'il a fait à l'hôpital, notamment... Ah, je vous j'aime, vous t'es trop belle ! ...de très nombreuses fusillades qui ont lieu en ville ces temps-ci, et ces dons nous permettent vraiment de pouvoir... Et ils peuvent lever une voiture, tu crois, Antonio, ou ça leur écorchera la gueule ? ...de pouvoir vous servir pour mieux. En tout cas, un grand merci à monsieur Torres pour ce bel événement. Très bonne soirée. Merci beaucoup, monsieur Ben Simmons. Nous allons entamer le combat numéro 1. Je vous rappelle que les paris sont toujours ouverts sur le site du Matchestibet et sur le site du Dollar Millions. Allez faire vos paris entre chaque phase de combat. N'hésitez pas. N'essayez pas de faire l'aimable, toi. Vous savez qui va combattre, monsieur Gwendal ? Je passe comment, là ? Euh... J'ai pas bien regardé... Bonjour, ça vous. Vous avez peut-être voulu dire... Ouais, merci beaucoup d'avoir remis des véhicules et surtout les enlevez pas, hein ! Faut vraiment que je le dise. Eh bien oui, tu le dis. Donc, monsieur Uriel Ben Simmons va affronter le... Ah, il me rampe de fou. ...de cette soirée, monsieur Alexei Zakharov. Monsieur Alexei Zakharov qui va entamer son premier combat de N1 en l'Amérique. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements... Vous sentez pas de les enlever, vos véhicules ? Je la bouge, ta voiture. Je vais pas te la voler, je la bouge pour sortir ma voiture. On peut pas sortir la voiture. Je la bouge, je la descends de 2 mètres, la voiture. Ne vous inquiétez pas, levez-vous de là que je vous écrase pas. Vous êtes pas malins, vous pouviez pas les aligner dans la descente comme ça. Mon de Dieu. Voilà. Deux dieux dedans, deux dieux, quoi. Eh oui, tout à fait, je sens bien tout ça. Je sens vraiment une espèce d'effervescence avant ces combats. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Tu le fais ou je le fais ? Je vous rappelle que la tombola, le tirage de la tombola, la première partie du tirage se fera juste entre les phases, les premières phases de qualification et les demi-finales. Restez donc avec nous et je vais demander aux deux combattants de s'avancer dans le ring avec monsieur l'arbitre qui va faire les derniers rappels de règles. On va demander à toutes, à les personnes, aux personnes présentes devant la scène de bien vouloir se décaler s'il vous plaît. Les combattants, mettez-vous bien en fond de scène pour les suivants. Monsieur Gwendal, vous voulez bien me rejoindre aussi ? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Allez bien vous faire enculer ! Vas-y, monte ! Là, c'est la voiture. C'est quoi cette histoire de ce mot ? Oui, on n'a pas contacté d'un avocat en fait. Tu n'as pas d'avocat là ? Qu'est-ce qu'il fait lui à courir au milieu comme un gaga ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il dit ? Il parle ou pas ? Je n'entends pas. Qu'est-ce qu'il se passe ce G.I. Joe ? Il y a un problème ? Il y a un problème monsieur ? Qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il est complètement con lui ? Comment ça se passe ? Je ne sais pas, mais il l'a mis en joue. Bonjour, qu'est-ce qu'il se passe ? Il ne parle pas. Ah, il a rangé, c'est bon. Bonjour monsieur. Il n'allait pas mourir. Bonjour. On ne t'entend pas, hein ? Vous m'avez entendu, moi ? Oui, on vous entend, monsieur. Oui, qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai mon gars qui a prévenu la radio, vous l'aviez insulté, d'aller ou se faire reculer. Ah, c'est exact. Puis alors profondément. Parce que là, on est énervé, vous voyez ? On vient, on donne des véhicules pour une association. Vous avez une espèce d'avocat yon de Debal qui n'est même pas avocat, qui a des suspicions sur un véhicule qu'il n'a jamais vu. Et vous pensez qu'on va bien le prendre ? Non, monsieur. Attendez, je sors parce que je suis quand même courtois et que je vous parle droit dans les yeux, vous voyez ? Permettez-moi, mais on est hors de nous. On est hors de nous. Après, nous, nous sommes le service de sécurité, on n'a rien à voir avec l'organisation. Oui, oui. Vous savez quoi, messieurs ? Si vous êtes le service de sécurité, honnêtement, ce n'est pas après nous que vous devriez courir. Vous devriez prendre l'autre forçonné débile qui fait des délits d'intention, qui apparemment connaît des dossiers extravagants. Le gars, il est juriste, il n'est ni procureur, ni juge et il vient déclarer que ce véhicule est soi-disant suspicieux ou je ne sais pas quoi. C'est quoi cette tête de con ? Le mec, tu es en train de m'accuser, en gros, de je ne sais pas, de recède le véhicule ou quoi ? En plus, ce véhicule n'est même pas à moi, il est à monsieur Antonio. Moi, je viens juste pour lui filer un coup de main. D'accord ? Et il est en train de dire qu'en gros, on est des voleurs. On est les principaux, avec monsieur Antonio, on est les principaux acteurs de votre vente de charité. Vous voyez, on se fait traiter comme de la merde. Vous croyez que vous soyez énervé ? Ah oui, oui, non, mais ce n'est pas qu'on est énervé, c'est ce genre de moi. Vous savez quoi ? Vous savez quoi ? Je peux vous demander quelque chose ? Je peux vous demander quelque chose ? Vous ne me prêteriez un taser deux minutes pour 10 000 dollars ? Ah, c'est hors de question, monsieur. Je vous donne ma voiture contre un taser, qui n'est plus la mienne d'ailleurs. Juste pour aller taser cette tête de Comte de Blanc et le battre comme un plâtre. Le mieux, c'est d'aller porter plâtre. Non, le mieux, c'est d'aller l'enculer contre un mur. Ce que je vais faire, c'est que je vais attendre à la sortie qui sorte et je vais l'écraser comme une grosse merde. Et après, je vais le prendre un coup de batte de baseball. Comme ça, il aura une vraie raison. Ah, si, si, je vous jure que c'est ce que je vais faire. Je vais revenir avec mon 6x6, je vais me mettre à la sortie. Quand il va sortir, je vais le défoncer contre un mur. Et quand il va sortir de sa bagnole, je vais le défoncer à coup de club de golf. Voilà. Voilà ce que je vais faire. Et je vais me régaler. Je vais me taper un avocat bien mûr et je vais en faire un guacamole. Alors, monsieur, est-ce que je vous conseille, c'est d'aller boire un verre, porter plainte à l'Espidi pour... Je vais porter plainte, rien du tout. J'en ai marre de porter plainte. Je vais l'enculer. Je comprends, mais calmez-vous, monsieur. Vous savez très bien que si vous faites ça sur le site Renard, nous serons forcés d'intervenir. Ah, mais ne vous inquiétez pas, monsieur. Comme vous êtes sympathique et que je ne veux pas vous casser les pieds, je vais attendre qu'il sorte. Moi, je vais quand même t'avouer que je vais vérifier que ce véhicule n'est pas ou non en commission rogatoire. Et s'il ne l'est pas, je vais quand même porter plainte pour diffamation. Oui, porter plainte pour diffamation. Parce que moi, là, on a accusé le pawnshop de vendre des véhicules qui sont sous commission rogatoire. Bon, si il y a un format sur les relations... Non, non, mais ce monsieur, il n'est rien. Ce monsieur, il est juriste. C'est une petite merde et les petites merdes, on les écrase. Moi, j'ai fait du droit aussi, Marcel, ne t'inquiète pas. Je vous présente mes excuses, monsieur. Je me suis énervé contre vous pour rien. D'accord, vous n'y êtes pour rien. C'est juste que là, je suis hors de moi. Je vous présente aussi mes excuses, monsieur Envers. Vous les prenez, vous ne les prenez pas. Mais comprenez la situation. On comprend tout à fait. Comme on dit chez moi, elle est niflante. Voilà, elle est niflante. Oh oui. Et alors, excusez-moi de vous dire ça, vous faites la sécurité jusqu'aux barrières, c'est ça ? On fait sur tout le site Renard. Oui, oui, jusqu'aux barrières là-bas, jusqu'aux barrières en bas, jusqu'aux barrières de passage. Donc, si je le chope de l'autre côté pour lui mettre une tête au carré, vous vous appoutez. On ne peut pas dire ça. Regardez ailleurs, celui-là, je ne sais pas. Je vais lui ruiner sa gueule, celui-là. Il va passer un bon quart d'heure, c'est moi qui vous le dis. Tu es alors avec délectation et puis vous pourrez témoigner parce que de toute façon, je plaiderai coupable si besoin. Je vais l'enculer. Je te jure. Mon psy m'a dit qu'il fallait que j'extériorise. S'il a dit de la merde, je vais m'associer à toi, t'inquiète pas. Ah, non, non, mais tu vois, regarde, je vais l'attendre là. Tu vois, juste devant l'arbre, là. Comment ça s'appelle, là, le truc du Seigneur des Anneaux, là ? Tu sais comment il s'appelle, là, l'arbre blanc du Gondor, là ? Je vais l'attendre à côté, l'arbre blanc du Gondor, avec mon 6x6. Et quand il va passer, je vais l'écraser contre le mur. Plusieurs fois, qu'est-ce qu'il sort de son putain de véhicule ? Qu'est-ce qu'il sorti ? Je vais le prendre un coup de batte de baseball avec petit pot. Je veillerai à ce qu'il ne devine pas avocat. Voilà. Non, mais c'était une espèce de petite merde. Parce que si, par exemple, il y a des questions comme ça, qui ne sont même pas vrais, ça commence mal son métier. Ça, c'est un petit jaloux de merde. Il y a dû entendre en parler que je faisais des petits customes tranquilles dans mon coin. Ouais, de toute façon, t'as vu qu'il s'est ramené après ? Non, je n'ai pas vu. Le patron du 68, là. C'est quoi, ça ? C'était pas bouleur, là ? J'en sais. C'est celui qui était en caleçon, là. C'est qui ce mec, un calçon ? Ah, celui que tu l'as dit qui était en caleçon, là. Non, pas ton garage, il s'en gare. Je ne sais rien. Là, je te le dis. Il vient de parler d'un calbut, toi. J'ai jamais eu ça, déjà, déjà, un calçon. Mais la crédibilité, c'est zéro. Zéro. Non, mais j'avoue, je suis un peu déçu en plus, monsieur Torres, je le connais. Je l'ai un petit peu aidé à son commencement. Et bon, il me le rend comme ça. On me rappellerait. Bon, on a fait quoi, de cette voiture ? Soit tu me la confies pour que je la vende, soit je te la refile. Bon, arrachète-moi, là. Tu veux me la racheter combien ? Tu n'as pas d'argent ? Mais tu n'as jamais d'argent ? Ben, oui, mec, si tu veux. Si tu veux. Oui, mais là, je vais rentrer à pied, maintenant. Ben, non. Non, mais tu me la vends, par contre. Je te la refile, si tu veux. Je te refais un permis à ton nom. Non, mais c'est bon, tu me la vends. Ben, du coup, je vais... Ben, du coup, on va le garder au pawnshop. Je te raconte un quelque part où tu veux, trop utile. Ben, tu la vends. Ben, on va essayer. Mais tu as vu, on nous empêche de la vendre. Oui. Donc, ouais. Mais attends, je vais quand même me renseigner sur ce que... C'est quand même bizarre, cette histoire, ce qu'ils t'ont fait. Non, non, mais il n'y a rien du tout sur ce véhicule. Ah, oui, c'est quoi, cette histoire-là ? Parce que les filles qui seraient venus te voir, ils te l'aurait essayé. Eh bien sûr que oui, ils sont morts de fin, sûrement, les filles. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Putain. Salut, tu demandes combien pour une avaruse que c'est ? Appelez-moi. Appelez-moi, je comprends pas. On va te faire enculer. Non, mais les gens, ils appellent pas. Ah, c'est timide. Non, mais ça va être dans le dos. Bonsoir. Mais qu'ils sont, ils se cachent. Monsieur, pour info, custom est-il. Qu'est-ce qu'ils disent, ces gens ? Les gens, ils sont débiles, quoi. Ils m'envoient des messages. Ouais. Alors, attends, je vais l'appeler, lui. Retiens 371. OK. 972, 371. Vas-y, tu veux pas... Ouais, c'est au téléphone. Ouais, je l'appelle juste. J'aime pas rester statique au milieu de la rue. C'est toi qui aimes les bobolides. Attends, garde-toi peut-être au pied de l'île. Vas-y, coude-leur. C'est l'iside, toi qui aimes les bobolides. J'en ai un à te montrer, mais je sais plus où je l'ai mis en fait. C'est quoi ? Une Nightshade. C'est quoi ça, la Nightshade ? Une muscle car, né 60, 70. Ah ouais ? Le problème, c'est qu'une fois modifié, ça n'avance pas. C'est un problème. Mais jamais où, là ? Là, tu vas sortir d'ici, maintenant. Merci de contrôle. Et tu me largues où, après ? Bah là, je veux te ramener avec, en fait. Ah, tu veux me ramener avec ? D'accord. Bah ouais. Eh, tu me la vends, par contre. Tu la donnes pas, des gangsters ? Non. De toute façon, quand t'es pas dans les parages... Attends, il y a des flics. Vas-y, retourne, retourne. Je change pas les flics. J'en fais l'appel. Tu vas aller au PDP, là ? Non, tu vas voir. Va voir les flics, là. Va voir les flics. Tu leur demandes si la voiture est sous un avis de recherche. Ils sont à droite, à droite, à droite ! Oui, je sais. Mais je vais quand même la garer, parce qu'elle est pas mal défoncée de mon côté, en fait. Je la rentre et je la ressors direct. Elle est un petit peu capi. Attends, il y a un peu Péronné qui m'appelle. Ouais, allô ! Allô ! Ouais. Allez, Marshall. Ouais, je suis énervé. Ouais, tu veux que je t'explique ce qu'ils viennent de me dire ? Ouais, vas-y, dis-moi. En fait, le véhicule, c'est à toi. Ouais, ouais, tout à fait. Et en fait, tu sais, moi, nous, dans le Nord, on sait un peu ce que tu fais. Ouais, ouais. Et comment dire ? Ils savent qu'en fait, c'est toi qui l'a donné au pawnshop pour qu'ils le vendent. Et du coup, ils vont lancer une enquête contre toi pour avoir fait ça sans avoir été dans le garage. Et alors ? On n'a pas le droit de bricoler chez soi ? Oh, ouais, bon. C'est complètement con, ces gens. Et donc, en fait, ils vont peut-être lancer une enquête. En fait, c'est ça, ils sont juges, policiers, juristes et des guignols, c'est ça ? Non, mais non, en fait, ils vont porter plainte et tout. En fait, je te dis, c'est qui qui va porter plainte ? C'est un gars d'un garage. Je te dis juste que c'est un mec d'un garage. Oui, eh bien, au pire, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais au pire, regarde, peut-être. Tu vas payer une amende ? Ben, voilà, c'est ça. Je vais dire, oh là là, je ne sais pas, c'est du travail au noir. Oh, zut, flûte. Voilà, mais ça n'empêche pas de vendre dans la voiture. Entre nous, Marcel, tu diras que tu vendais le véhicule, mais tu vendais pour une oeuvre caritatif et non pas pour ton personnel. Et derrière, les juges, ils vont dire, ah, ok, du coup, ils vont mettre la trappe. Mais de toute façon, la voiture, elle va être vendue par Antonio, dans tous les cas, je les emmerde. Par contre, tu veux me rendre un service ? Oui. Le mec, là, avec sa cravate, tu me le suis ? Je vais revenir avec mon 6x6. Quand il va sortir, je vais l'enculer contre un mur. Après, je vais le prendre à coup de club de golf. Ah, je ne déconne pas, je vais le faire. Même s'il m'a dit qu'il fallait que j'extériorise. Tu vas voir, je vais extérioriser. Si tu veux, il va m'appeler dans la soirée, quand le machin est fini. Il va m'appeler pour repasser le véhicule que j'ai acheté. D'ailleurs, tu as acheté une moto, donc du coup, il va t'appeler aussi. Ah, c'est intéressant. Ah, il va t'appeler pour que tu achètes la moto. Je te jure, je vais lui mettre l'enfer sur le dos. Je vais le faire pleurer sa mère. Et alors, je crie, je t'emmerde, casse-toi de là ! Elle va faire de ta gueule, arrête de crier. Excusez-moi, deux secondes. Deux secondes. Il fallait qu'il y en ait un, il fallait que c'était lui. Je n'en ai rien à foutre. Deux secondes, ne bougeons pas. Ne bougeons pas, j'arrive. Vas-y. Ne bouge pas, ne bouge pas, hein. Deux secondes. Voilà, deux secondes. Oh, oh, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un problème ? Parce qu'on a beau être devant le commissariat, je t'imprime la tête contre le sol. Je ne suis pas de bonne aujourd'hui. Je pense que tout le monde t'entend, quoi. Je m'en fous que tout le monde m'entende. Voilà. Oui, mais moi, t'as vu privé. Voilà. Eh bien, va plus loin. Bah, va plus loin. Voilà. Mes couilles, maintenant. Ah oui, bah, tes couilles gardées pour toi. Oh, tu comprends pas que je suis un fou ? Tu comprends pas ? Que là, je suis excédé. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux mourir ? Voilà, tais-toi. Tais-toi ! Silence ! Eh, Marcel, t'as le cancer ? Ah, je suis énervé, là. Il n'y a que des comptes, dans cette vieux, là. Eh, Marcel, je vais te donner une bonne nouvelle. Alors, dégage le vignol qui est à côté de toi. Arrête de gueuler. Vas-y. Pourquoi c'est fermé ? Je vais faire une soirée caritative, moi aussi. Je vais vendre des véhicules aux enchères. Très bien. Et pourquoi les fermer, là ? Il y a du vent, je n'arrive pas à l'ouvrir. Moi, ce que je te propose, Marcel... Eh bien, arrête de la tripoter, je m'en occupe. Marcel. Oui, je t'écoute. Tu veux la vendre ? Moi, ce que je te propose, c'est que je te la rachète au nom de l'association et je la revends aux enchères avec le nom de l'association. Ah, ben, vas-y, tu veux me la racheter ? Vas-y, rachète-moi, là, aujourd'hui. J'en peux plus, là. Combien ? Monte, Antonio. Et tu sais que c'est pour l'association ? D'ailleurs, tu aurais eu un bénéfice de zéro, je pense. Ouais, je te la vend 350, il y en a pour 400g de custom, dessus. Eh, je n'ai même pas 350, gros. C'est pour l'association, tu sais ça ? Ouais, d'accord, c'est pour l'association, mais bon, je ne suis pas non plus. Eh, d'ailleurs, tu sais très bien que tu l'aurai revendu. Là, si elle aurait été vendue aux enchères, tu aurais eu zéro. Ça me fait un petit prix, un petit prix d'ami. Eh, ok, 300. Eh, ben, tu veux, je te dise mes comptes en banque, moi. Ah oui. Personnel, pas associatif, hein, associatif, j'ai moins. Personnel, j'ai 64 000. Ouais, non, non. Mais oui, je veux bien faire un geste, mais là, c'est pas un geste. Écoute, quoi est-ce que je te propose ? Est-ce que je te propose, je t'ai acheté ce soir 64 000, OK ? Et après, à la vente aux enchères avec ce véhicule, je te donne une partie. Tu éclaires pas tout. Ouais, on verra. Voilà, c'est pas Ovéros, soit oui, soit non. J'essaie rien, laisse-moi réfléchir. Parce que moi, je vais acheter, là, justement, j'ai acheté un véhicule à 90 000 aux enchères, parce que je sais qu'elle partira aux enchères dans le nord. D'accord. Et donc, du coup, moi, je te dis, moi, je te donne, allez, bon, 25% du prix, ça te va ? Eh ? Mais non, ça va pas, je veux la vendre au moins 300 000, mon poulet. Dans tous les cas, t'aurais eu zéro, dans tous les cas, là, ce soir. Ah, mais non, j'aurais pas eu zéro, ce soir. Bon, écoute, c'est pas grave. Je vais réfléchir. Mais si tu veux zéro, réfléchis, si tu vends... Attends, je suis avec M. Antonio dans la voiture, ça se fait pas, je te rappelle après, d'accord ? D'accord ? Allô ? Attends, il y a un M&I Black devant moi. Ouais, et tu me dis, je vais m'occuper, là, du blanc, ça va lui faire tout le rôle. OK, ben, je te dis quand la soirée est terminée. Fais un prix d'ami, Marcel, et si tu veux, je peux, au fait, tu veux toucher tes allocations ? Non, je comme au foot de la paix. Je veux me faire un avocat, là. Je veux me faire du... Ce soir, je me fais un avocat. Ce soir, je franchis la main-se ligne entre l'énervement et la violence gratuite. Marcel ? Ouais. Je vais l'enculer. Tu vas extérioriser et moi, je veux voir ça, OK ? Ah, je vais l'enculer. OK, et tu vas le tuer ? Ah non, je vais juste lui, je vais lui tartiner la gueule à coup de club de golf. OK, et si tu le tues, ça va faire quoi ? Ah, je ne vais pas le tuer, je vais juste lui tartiner la gueule. Un mauvais coup, il peut mourir. Est-ce que tu veux bien raccrocher parce que je suis avec M. Antonio que j'ai décidé de... Mais qu'est-ce que c'est, cet abruti croné ? Vas-y, bon, allez, tiens-toi. Allez, à tout à l'heure, René. J'aimerais enfin... Mais va voir un putain de coiffeur connard. Parce que moi, il faut que j'aille décompresser tout seul aussi, là. Ouais, ouais, moi aussi, ouais. Non, mais j'en sais rien, tu sais quoi, je ne sais plus. Il faut que je me trouve un peu une chic-boule ou je ne sais pas quoi, là. Ah, mais viens avec moi, on va se faire de l'avocat. Ah, moi, je vais le faire sur le plan juridique. Toi, je te laisse faire le manuel et moi, je me... Ah, moi, je vais l'enculer. Bon, vends-là, cette voiture. Et attends deux secondes. Et que je n'ai pas perdu la soirée, reparlons de mon possible dédommagement. Ça se passe comment ? C'est à moi que tu parles, là ? Oui, ben non, tu veux... Ah, ben, tu me poseras la question un autre soir. Ce n'est pas le bon moment, là. Tu es énervé ? Non, on pense que... Et du coup, tu as du où que tu l'as vendu, ou pas ? Je ne sais même pas si tu veux l'envendre. Ah, mais tu sais quoi ? Il peut toujours m'appeler pour sa moto, je vous dirais... J'ai des suspicions quant au fait que cette voiture en serait possiblement de la deuxième couille droite de... Voilà, de la couille droite. De la couille sur la commode, oui. Ah, mais sérieuse, là ? Parce que là, j'ai le mec qui a la ducs au téléphone, là, par SMS, comme c'est un ami de M. Torres, l'organisateur. On raconte n'importe quoi. J'ai faim. Ouais, ouais, ouais. On s'arrêteait ma gêne. Ben, manche bien, puis après, défoule-toi. Il n'y a pas toujours que tu dormiras bien. Ah, mais je vais y aller avec les petits gîtans, là, tu vas voir. On va le soulever, je vais la mener au moins Giliade. Moi, je vais la mener au moins Giliade. On va mener au moins Giliade, c'est le faire du bien. Où est-ce qu'on achète à manger, ici ? Où est-ce que tu es une voiture que je te laisse avec une voiture ? C'est rien. Mais ce qui me fait chier, c'est de te laisser... À manger, c'est derrière, derrière, à manger, en fait. Non, mais est-ce qu'il... Où ça ? À 501 km derrière, en fait. Ah, merde. Pour sortir de la ville. Non, mais ce qui me fait chier, c'est de te la laisser comme ça, pour rien. Elle va encore stagner, je ne peux pas m'en servir, ça me pète les couilles. On ne la vendra jamais. J'avoue que là, c'est qu'on va te foutre des commissions obligatoires au cul. Non, mais commission ne rien du tout. La voiture, toi, c'est à toi, je t'ai fait le papier, tu fais le naïf. Mais après, moi, justement, si... Il n'y a pas de commission de quoi ? Ils vont me dire gna gna gna, je leur dis, ah bon ? Je n'ai pas le droit de bricoler dans mon garage, c'est le dernier, monsieur ? Je l'ai vendu, non ? Moi, si je n'ai pas les factures OpenShop, je ne peux pas non plus vendre à n'importe quel prix, tu vois. Ça ne sert à pas à suspect. Je n'ai pas compris ce que tu as dit. J'ai dit OpenShop, je ne peux pas non plus vendre à n'importe quel prix. Pourquoi ça à n'importe quel prix ? Moi, en ce moment, OpenShop, tu vois, si je n'ai pas les factures des moteurs et des transmis, tout ça, je ne vends pas à un prix. Je ne vends pas à un prix. Il faut les factures, en gros, pour que j'estime un juste prix des véhicules, tu vois. Avec ton vécu, il n'y a pas de facture. Donc, moi, les clients qui veulent les factures, je ne peux pas leur vendre. En fait, donc, les clients qui demandent les factures, je suis obligé de leur faire des prix. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais faites le prix, c'est pas grave. Oui, mais les clients qui veulent des factures, comme ils savent un petit peu, ils sont très agressifs. Ça m'a couru, cette histoire. Écoute, laisse tomber, je vais la garder, je vais la vendre, moi. Je vais la vendre en dessous de même, d'accord ? Je te ramèche, on récupère les trucs, je vais la vendre en dessous de même, n'inquiète pas. Je vais la vendre à combien, toi, du coup, alors ? Je ne sais pas, je vais la vendre à 350, je vais m'en débarrasser. Et je vais aller me taper l'autre crételle, rapidement. Et ça change de quoi que tu conduisent ? Merci, moi, j'ai bien conduire, en fait. Je suis un petit peu stressé, tu vois. Bon, mais va jusqu'à la préfecture, s'il te plaît. Si je peux faire ça pour me détendre, tu vois. Oui. Il y a pas mal. Là, donc, on a fait le chemin pour rien, on est d'accord ? Pendant que tu roules, je vais... On a respiré un peu, on s'est un petit peu détendu. Pendant que tu roules, je vais appeler mes collègues Gita. Ouais, vas-y. Je mets des boules qui es, j'entends rien. Ah, mais tu peux un tam. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Mes potes bikers, tiens. Voilà. Déguisé les Cranley ? Ouais. Je pense que quand tu vas se retrouver à 40... Allô ? Pourrais pas se courir dans ses pensées ? Bonjour. Marcel à l'appareil. Ça va, Marcel ? Non, ça ne va pas. Ça ne va pas. J'allais à la vente caritative pour vendre un véhicule pour les petits enfants malades. Ouais. J'ai été pris à partie par un guignol d'avocat. On a été sali. Qui m'a sali devant tout le monde en disant que j'étais un voleur. Et qui a aussi sali le pawn shop. Parce que, soi-disant, la voiture aurait été sous le joug d'un truc juridique que je ne sais pas quoi, alors que c'est totalement faux. Et en fait, j'aimerais vous demander un petit service. Vous m'écoutez ? Bien sûr, dis-moi. Est-ce que vous auriez la gentillesse de venir à la sortie du complexe renard pour choper cette merde ? J'aimerais lui amener, lui faire visiter le Mont Chiliade avec moi aussi, il faut assis, c'est le Largaro, après l'avoir tabassé avec le club de Gaulle. C'est un petit pédé de blanc avec une cravate rouge qui se prend pour un génie de la justice. Mais c'est quoi son nom ? C'est quoi son nom, monsieur Antonioni ? On ne connaît pas, ce n'est même pas un avocat. Ce n'est même pas un avocat, c'est un juriste. Il n'est même pas inscrit au barreau, on ne connaît même pas son nom. Mais ne vous inquiétez pas, je vous reconnaîtrai à 1000 kilomètres. Voilà, je voulais savoir si ça vous embêtait de venir m'aider à le soulever. Je sais que c'est une demande totalement atypique, mais j'ai une haine envers cette personne sans limite. Ce serait pas mal que tu trouves son nom et qu'on s'en occupe la prochaine fois qu'on le croise dans le Nord, ça serait peut-être mieux. Tu comprends que pour nous, descendre au complexe renard, c'est un peu compliqué en ce moment. Surtout pour ça. Si je croise des amis grodnés sur le chemin, ça va être compliqué. Surtout que là, on est peu nombreux. Si j'arrive à le faire venir dans le Nord, c'est bon alors. Mais je te dis déjà... Parce qu'en théorie, il doit me contacter pour une moto. Eh bien déjà, essaye de savoir qui c'est. En plus. Ça serait pas mal d'avoir son nom. Je l'appelais le Blanc. Ouais, je ne sais pas, moi ça ne me dit rien, un juriste blanc, ça ne me dit rien. Ouais, je vais le... Mais à la limite, si tu dois fixer un point de rendez-vous, dans le Nord, on peut peut-être en parler. Il faudrait que j'en parle au vice-presse, mais on verra. Non, mais juste lui faire peur, le secouer peu, je ne veux pas le zigouiller. Ouais, il n'y a pas de silence. Je n'ai même pas à esquiser l'idée. Je veux juste l'amener en haut du Mont Chiliade avec ses jolies chaussures en gros cours pour le voir attrapé comme une merde. Ouais, après il y a d'autres monts un peu moins haut que le Mont Chiliade. Tu sais, il y a plein d'endroits à visiter dans le Nord. Tu peux les faire visiter d'autres choses, bien sûr. Ah bon, comme quoi ? D'autres monts, tu as le Mont Gordo qui est pas mal aussi, au-dessus du laboratoire humain. C'est bien ça, le Mont Gordo ? C'est pas mal, j'y vais souvent. J'aime bien la vue. D'accord, très bien. Mais bon, si tu le recroises dans le Nord, il y a peut-être moyen qu'on ne pas se faire un tour. Ah, je ne suis pas prêt de l'oublier. Ok. Ah là, je suis très énervé. Ok, merci. Écoute, je suis un peu occupé là, actuellement, mais n'hésite pas à me rappeler. Vos véhicules, on les fait toujours ? On va toujours les faire. Quand on aura l'argent, je dois t'avouer que financièrement, c'est un peu la galère. Bon, ça marche. Mais c'est toujours d'actualité, en tout cas. Et il faudra que je te voie aussi pour un autre projet. Je vais organiser des grands prix. Et j'ai des véhicules à customiser, donc je vais certainement passer par toi. Avec plaisir, on va faire en sorte que ça ne coûte pas cher et je pourrais participer. Mais bien sûr, il y a moyen. Moi, je sais même quelque chose. Attends, j'ai une question. Antonio, tu vas où, là ? Euh, chez les Cranelais. Eh oui, pourquoi ? Je ne sais pas, tu ne veux pas leur parler ? Mais non, mais non, je suis en train de parler au téléphone. Mais vas-y, maintenant, on est devant chez toi, monsieur Cranelais. Mais, ah, il n'y a pas de souci. Pourquoi est-ce qu'on va là ? Moi, je vais tout leur parler à moi, en fait. C'est d'autres voitures d'un moment ? Oui, oui, c'est moi. Mais vas-y, recule maintenant, on va leur dire bonjour, en fait. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Qu'est-ce que tu fais, Antonio ? Tu veux me faire mourir ou quoi ? Tu deviens comme cet avocat débile. Ah, je suis énervé. Ah, je suis énervé. Bonjour. Oh, monsieur Sand, comment vous allez ? Bonjour, bonjour. Eh bien, ça va. Ah, j'ai une question à vous poser, monsieur Sand. C'est longtemps que je ne t'ai pas vu. Posez-moi la question. Est-ce que vous accepteriez de me rendre un tout petit service ? J'ai tout au téléphone avec Marcel. Quelle est-il ? Est-ce que vous pourriez déclarer un homme comme étant déficient mental et l'enfermer dans le secteur psychiatrique ? C'est pas impossible, oui. Ah, c'est intéressant. C'est un juriste qui se prend pour un avocat, un juge, un procureur et qui déblatère et qui vomit sur les gens des fausses allégations. C'est très dangereux, ça, non ? Oui, quand même. Et alors, en fait, vous savez, à la vente caritative pour votre hôpital, j'avais mis le magnifique véhicule qui est là en vente gratuitement et il a dit qu'on n'avait pas le droit parce que soi-disant, c'était un véhicule qui était sous le joug d'une recherche de je ne sais pas quoi, alors qu'il n'y a rien du tout qui est fait. Donc, je me demandais si vous ne pouviez pas le choper. Il fait une petite piqûte, une petite séance. Voilà, on peut vous le montrer. Il est au complexe renard encore. C'est le champion. Déjà qu'il doit être dans la paranoïa, je suppose, ce monsieur, de ce que je comprends. Ah non, il est très fier de lui, là. Vous avez juste à le choper. Vous lui dites, allez, monsieur, venez. Vous êtes sous le joug d'une ordonnance psychiatrique. On doit vous ramener à l'hôpital. D'accord. Il met bien mes véhicules sous le joug d'eux. Ça peut marcher aussi. Je suis médecin. Vous ne le saviez pas ? Je suis juge. Je suis médecin, moi aussi. On peut faire, non ? Ça ne vous tente pas ? Après, ça reste sur demande, je crois, du procureur, ce genre de choses. Oui, oui, tout à fait. Comme pour la voiture. Pour la voiture, ça avait l'air de marcher. Vous ne pouvez pas un peu le... On peut essayer, on peut essayer. On peut tenter ? Vanko ! Ça me plaît. On y va vite avant qu'il se barre ? Si vous voulez, allez. Vous verrez, rien que quand vous allez voir sa trogne, vous allez avoir envie de l'endormir. Il a une tête de con. C'est incroyable d'avoir... Ah là là, il est blanc avec une cravate rouge. Vous ne pouvez pas le rater. Une tête de con. Et même quand il parle, une tête de con. Une tête de con, c'est pas d'autre mot. Mais bon, on va aller voir ça. Allez, on y va alors. Antonio ! J'ai une bonne nouvelle. Oui, Marcel. Il faut qu'on y aille. Messieurs le docteur, il a dit qu'il faut absolument mettre en hôpital psychiatrique le juriste. Vas-y, Antonio, je te rappelle plus tard. Par là-bas, Pierre. Sinon, on se pensait, j'ai ton numéro. Oui, j'ai ton numéro, t'inquiète pas. Viens, on y va ou pire ? T'as autre chose à faire, aujourd'hui ? Oui, j'ai autre chose à faire. Allez hop, complexe renard. Putain, pour une fois qu'on pouvait voir un procureur se faire emmener. Petite merde. Vous croyez que Tota Marcel, il n'avait pas d'amis. Il est un ami de partout, moi. Ah, tu veux essayer de m'enculer, petit sac à merde. Je pense que je vais lui fourrer mon club de golf dans sa trousse du prisonnier. Faites ce que vous voulez. Moi, je ne ferai que la partie juridique. Si vraiment, il a... Ah oui, t'es qu'à t'es qu'à t'es. Moi, ça pourra, ça pourra, justement, si j'arrive, je te payerai ce que je te dois avec ça. Ah, je me ferai que tu me payes un bac, tu me gardes ici. Oui, je sais bien, mais bon, la diffamation, ça, c'est en centaines de milliers de dollars, ça peut chiffrer. C'est incroyable. Parce que les talils de Pone Shop aussi, donc moi, une entreprise, tu vois, qui s'habille, plus piquant, qu'un événement, t'as eu le monde qui avait ? Oui, qu'est-ce que t'es dans la fille qu'un jour et fini avec lui ? Il apprendra à siffler la casse-la-flure avec le cul. Moi, je vais tester s'il est vraiment bon avocat quand il va plaider pour sa défense. Qu'est-ce que c'est de petites salopes ? Petite merde immonde de trois vomi des entraînés de l'affaire. Voilà ce que c'est. Je crois que je l'ai un peu dans le nez. C'est possible. Et si ça marche pas, les tout-bibes ? Déjà, on va prendre son nom. Ouais, parce que moi, si je porte plein d'une fois, c'est mon nom. Et puis, si ça marche pas, les tout-bibes, après, on passera au monde de Vagos. Un collègue, les Vagos aussi. Vagos, c'est bien, ça. On verra, on verra. J'allais plus, monsieur Souenio et son collègue qui se promener tout le temps avec un bidon d'essence. On va voir comment ça va s'en passer. L'homme de dieu de bordel de merde. Tu vois qui ne seuls plus là ? C'est parti ? C'est parti ou quoi ? Non, il n'y a encore de la voiture. Je pense qu'il va fissurer. On va rigoler, on va rigoler, tu vois. Ah, c'est à toi de la merde. Eh, viens, on va se taper une bonne boutade de riz. Oh là là, je vais vous montrer ce cap psychiatrique, monsieur Souenio, vous allez voir, c'est un phénomène. Il n'y a pas de souci, je vous suis. Alors, c'est facile, il faut trouver un blanc avec une cravate rouge et un costume noir. Et un air très bovin. Vous voyez, bovin. D'accord. Bon. Bon, bonjour, les jeunes. C'est encore nous. Bon, bonjour, messieurs. On va te voir. Procédé, une petite fouille. Je pense pas qu'il y ait besoin de fouiller les médecins. Oui. Ah, vous êtes médecin ? Je suis avec eux. Ben oui, bien sûr. Je suis avec eux. Je les ai amenés ici. C'est un petit urgence, en fait. Allez-y, monsieur. Vous inquiétez pas. Alors, où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est, ce champion du monde ? Qu'est-ce que vous aimez passer, mon cher Gondal ? Ah oui, c'est pas mal. Alors, le bleu. Le bleu. Par contre, ça, c'est dégueulasse. Ah, il est là. Je le vois. Je le vois. T'es échoué, là. Alors, qui ? Il est là, le bleu. Alors, on va prendre quelqu'un de... Monsieur Boubou, vous me donneriez un numéro ? Ouais, je peux donner un numéro. Je peux donner un numéro. Le 12. C'est le bleu, le bleu. C'est le bleu. C'est le bleu. C'est le bleu, le bleu. Ah, il est là. Non, il est pas là ? Où est-ce qu'il est ? Alors, le 12, c'est... Oh, le 12. Vous êtes sérieux ? Je le vois plus. Antonio, je ne le vois pas. Ma frustration est totale. Je vais vous mettre en contact avec l'an dernier. Je le vois ou pas ? C'est pas encore un médecin. C'est monsieur Ryan Slater. Attends, attends. Bougez pas, je vais en vie. Je vais te coucher. Décidément. Eh, du coup, Ryan Slater qui t'ai fait gagner, tu me donnes un truc. Ryan Slater qui vient de gagner deux Cherenkov Vodka, deux Chianti et un bon bachage. Tenez-vous bien. C'est le bleu, c'est le bleu ? Tu es le bleu ou tu es pas le bon ? Tu es pas le bon bleu, toi ? Félicitations de le bondage. Cherche le bleu. Vous êtes content ? Eh, bravo, bravo, mon petit Ryan. Ah, de rien. Tu me donnes le bondage. Ah, excuse-moi, jeune. Monsieur Dutreu, vous me donnez rien, le numéro 1 entre... Il est où ton collègue le bleu, juste ici, juriste ? Eh, coucou. Il est pas là. D'accord, est-ce que tu pourrais l'appeler, s'il te plaît ? Parce que c'est l'acte 2. C'est l'acte 2, on aurait des questions à lui poser. Vous avez vos questions ? C'est plutôt les médecins qui ont des questions à lui poser. En fait, on aurait des questions à lui poser. Donc, est-ce que tu pourrais l'appeler, s'il te plaît ? On aurait bien à voir, regarde-moi ce... Voilà, on aurait lui posé quelques questions. Ouais, laisse-le-la-s'il te plaît. C'est pas bien. Moi, j'ai des questions à lui poser. C'est super, c'est génial. Ouais, je suis à ça poser des questions. Ah, moi, je... Ouais, je regarde. Tu seras pas timide, tout à l'heure, il était très... Il était très volubile. Je suis sûr. Eh bien, c'est monsieur. Question à lui poser. C'est toi, tu as encore un médecin. Non, c'est presque ça. Savoir un peu d'où viennent ces informations. C'est quoi son numéro, Jeanne ? C'est quoi son numéro aussi ? Écoutez, pour pourrir la vie de deux personnes, ça n'avait pas l'air de le gêner. Pas à toi privé, on peut juste lui parler. Pardon ? En tout cas, l'image de la partie, il n'y a rien. C'est juste une voiture qui vient de gagner. Ouais, ouais, alors non. Ça s'appelle souiller l'honneur de deux personnes. Donc on aimerait bien en reparler. Voilà, donc ça serait bien qu'on ait son identité. Il est occupé là. Il est occupé là. Il est occupé, donnez-nous son numéro de téléphone, s'il vous plaît. Il n'y a pas de souci, on va le convoquer ou à l'SDH. Il n'y a pas de problème. On peut avoir son numéro de téléphone ? Est-ce qu'on ne voit pas que l'SDH, messieurs ? Mais ça ne te regarde pas, on te demande juste son numéro de téléphone, s'il vous plaît. Tu as le nom de la personne qui a fabriqué. Attendez, je vais demander s'il veut que vous... Oui, parce qu'apparemment, il fait dans la diffamation, donc on peut avoir son nom. Ça ne l'embête pas ? C'est un gars d'assurance. D'accord, il vient de gagner deux Sherinkovs, deux... Ça a l'air d'efficace. Ça va être marrant. Il n'y a pas de problème, c'est quoi ? Je vais demander ça à l'organisateur, donc je vais bien me foutre à la merde. C'est ça qu'on voulait ? Non, mais je suis en train de lui demander. On peut faire te demander l'organisateur. Non, mais ce n'est pas secret. Son nom, son prénom, son numéro de téléphone, je veux l'appeler. Je veux lui parler. Si, il ne veut pas, je ne vais pas lui donner... Ah, oui. Il se cache après. Là, je ne suis en train de lui demander. Il n'a pas de souci. Tu restes à un ami. Il peut le dire assez. On va éviter de... Théo, je vais te couper ! Théo, je vais te couper ! C'est une très belle clé anglaise, en plus. Alors, si vous voulez aussi l'utiliser, ça serait malheureux. Oui. Tu vois, messieurs, c'est quoi le rapport avec l'EASH ? Ça, ben, ça le regarde de lui. On va lui poser nos trois questions. C'est personnel, par rapport à votre ami. Si c'est que ça, on va regarder son dossier tout de suite. Sur la sondeur. Oui, non. On peut avoir son nom et son prénom. Lotus, si vous avez un numéro, en tout cas. David est parti par l'aise contre l'EASM. Allez voir, c'est un parti par ce vers les montagnes. Si vous pouvez lui passer le mot. Monsieur Dutreux, qui est le responsable... Son nom et son prénom, c'est faisable ? On va faire un très beau chèque. En plus, s'il n'a pas toute sa tête, il faudra savoir où il est vraiment. Ça se trouve, il est pas dans la nature, il est en danger. Il peut être un avis de recherche. Non, il est dans la nature, il est en danger. Vous êtes élus. Après, c'est au niveau de l'instabilité, on ne sait pas. Voilà, pour ça nous on s'inquiète. Merci l'armement, monsieur Dutreux. C'est pour ça que le LSDH est là, on a un quai qu'on va démontrer comme ça. Oui, il est OK, il est OK. Alors, c'est le Gunterschmidt. Oui, on prend ça très bien. Alors, attendez, hein. Oui, attendez. Alors, le Blanc, je vais l'appeler comme ça. Gunterschmidt. C'est quoi ce numéro ? Le juriste. Le juriste de génie. C'est quoi ce numéro de téléphone ? En plus, il doit me livrer ma moto. J'aimerais bien la voir, ma moto. J'ai gagné. C'est pas lui qui me livrait ça. C'est à la fin de l'événement. C'est quoi le numéro de M. Gunterschmidt ? C'est 897, 658. 897, 658. 658. 658. 858 ? 600, c'est pas tout. D'accord. Le combat pour la 3ème classe va... Merci beaucoup. Mais bon, je pourrais le mettre en relève avec mon avocat. Il va là-bas en barreau de l'avocat. Même moi, je vais l'appeler, moi. Je vais transmettre l'information en M. Sandro. Où est-ce qu'il est ? Il a un dessin, c'est de répondre ou comment ça se passe ? Allo, oui, bonjour. Monsieur Gunterschmidt. Schmitt. Vous pouvez revenir à l'événement, s'il vous plaît, on va vous poser quelques questions. Là, c'est pas possible, là, tout de suite. Je suis actuellement au tribunal, là, avec M. Sazaki. Ah, vous êtes au tribunal ? Je ne sais pas, on arrive. Très bien, mais je ne vous garantis pas de pouvoir sortir tout de suite. Vous inquiétez pas, je suis un bras d'or. Pas de problème. Bon, la vie est merveilleuse, il est au tribunal. Donc, euh... Attends, j'appelle mon avocat. Oh, lui, l'entraînement du Mossad. Ça ne se dérange pas si je te cite ? Ah, non, non, non. Mais de toute façon... Oui, M. Collins ? Oui, bonsoir. Je vous rappelle, parce que j'ai un petit problème. Vous auriez un petit peu de temps à m'accorder ? 5 minutes, tu ne peux pas ? Oh, là, là, là. Vous savez que ce combat, mon cher Gwendal, vous avez vu comment il a enchaillé son rapport ? Alors, où est-ce qu'il est, M. Sand ? M. Jérôme, venez avec nous, M. Jérôme, venez ! M. Jérôme, incroyable, quel combat ! Vas-y, j'ai trop d'arrière, non ? Eh, franchement, M. Jérôme, alors là, vous m'avez épuisé. On y va ? Je sais où il est. Je cherche M. Sand, là, mais oui. Il est au tribunal, en fait. D'accord. Il est au tribunal. Je vais apporter, M. Sand et... On va y aller aussi. M. Sassaki, bonjour, comment vous allez ? Moi, comme ça, vous harcelez mon petit juriste. Ouais, votre petit juriste, je vais l'enculer. Bah non. Ah, si. Bah non, vous n'allez pas l'enculer. Ah, je vous suis sûr que je vais l'enculer, j'arrive. Attendez. Vous ne bougez pas, gardez-moi le haut chaud, je vais l'enculer. Attendez, on est sur la sortie du procès. Ah, mais je sais exactement où vous êtes, j'arrive. Après, je vous reçois, il n'y a pas de souci. Non, non, vous êtes au palais de justice, j'arrive. Mais attendez, on va attendre le verdict, et après, je vous recevrai, il n'y a pas de souci, monsieur. Non, mais je vous attends dehors, il n'y a aucun problème, mais je vais l'enculer. Mais juste, pourquoi vous voulez l'enculer ? Ah, je vais vous expliquer pourquoi, je pense que vous allez prendre un coup de gifle. Antonio, je suis avec M. Sassaki, viens, on va au palais de justice. Antonio comment ? Maranello ? Le monsieur du pole shop. Je vais l'enculer, je vais l'enculer. Ah bah oui, vous faites du mal, vous faites mal. Ah non, je vous jure, je vous jure. Ou alors, il se met à plat ventre devant moi. Non, mais je ne déconne pas. Vous savez que ce n'est pas lui, où il se met à plat ventre devant moi. Où il se met à plat ventre devant moi. Marcel, ce n'est pas lui qui a... Attendez, il a procédé au droit de réserve. Ce n'est pas lui qui a dit que le véhicule était volé. Mais le véhicule n'est pas volé ! Arrêtez de dire ça, vous voulez m'énerver vous aussi ? Mais attendez, je ne sais pas, et je m'en fous, et je pense qu'il n'est pas volé. Mais si on lui dit qu'il est soupçonné volé, il a préféré avoir un droit de montée sur cette bande. Il y a n'importe qui qui lui a dit dans la rue qu'il était soupçonné volé, et votre abruti chronique congénital s'est fait juge, juge, jurer, jurer. Donc il va me dédommager. Je vais venir là, et il va me dédommager parce qu'il a niqué la vente de mes amis. Ah non, mais ça vous fait rire ? Vous êtes ultra excessif, Marcel. Je ne bougez pas, j'arrive. On va voir si ça va être rigolo. On se retrouve devant le palais de justice. Arrêtez d'être agressif. Ah mais là, après ce qui m'est arrivé avec l'accident et tout, vous savez ce qui m'est arrivé ? Je vous ai expliqué qu'il fallait que j'extériorise. Je vais extérioriser. Je vous aime bien, M. Sasaki. Mais vous allez perdre un jouet ce soir. Vous qui m'ont joué. Et vous ne vous attachez pas à votre juriste. Trouvez un autre de stagiaire parce que celui-là, il est fini. Il a gagné un lot. Je vais le casser. Je vais le casser. Ok, très bien. Mais écoutez, vous en discutez avec lui. Amusez-vous bien avec lui. Je ne vais pas discuter avec lui. Ou il va me dédommager grassement, moi et M. Antonioni. Sinon, ça ne va pas bien se passer. Parce que quand vous saurez ce qu'il a fait, vous lui direz qu'il est mort. Ah, d'accord. Je vais vous donner mon avocat, de toute façon. Voilà. Ok, j'ai bien entendu. A tout de suite. On va discuter. On va discuter. Vous inquiétez pas. On va discuter. Il est devant le palais de justice. C'est un sbire de M. Sasaki. Mon avocat. Donc on va rigoler, je pense. Donc là, on va récupérer les papiers de la hôte. Je la dépose. Je prends le 6x6. Moi, je viens de prévenir mon avocat. Je vais lui filer la plaque et tout ça et vérifier. On y va. Venez, 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 on y va. Allez, hop, hop, hop. On fait vif, on fait rapide. J'en ai quand même bien. Ok, d'accord. Je te fais confiance. Oui, oui, oui. C'est bon. Là, il faut changer de vie. Que faire bien les choses. Non, mais ce qu'il y a, c'est que je viens de mettre mon avocat. Allez-y, c'est bon. Oui, ben ça va. Il n'y a pas de problème. Ça se trouve, le temps que mon avocat se mette dessus, t'auras déjà fini. Oui, oui, vous inquiétez pas. Mais dans tous les cas, je vais physiquement le punir. Ah non, non, mais lui, il mérite des chiffres. Bon, on y va en quoi ? Hotknife, allez, hop. Ah oui, on y va, Hotknife. On va récupérer les papiers de la Hotknife. Je la gare. On prend le 6x6. Tu vois l'idée ? C'est parti, allez, hop. Et avec le 6x6, on va laisser se piquer, tu vas voir. Allez, hop. Parce que le 6x6, bizarrement, ça n'impose même. Oh, attends. Quoi ? C'est mieux que le 6x6. Oui, je sais, ça t'a fait du bien, ça. Non, mais ça n'impose aussi, ça. Mais tu ne veux pas la garder, elle te plaît, cette voiture, en fait. Peut-être à toi qu'il faut que je l'offre. Enfin, ça ne va parler. Honnêtement, c'est une voiture pour les... Elle est bien, cette voiture. Pour les belles occasions, tu vois. Pour les mariages et... Mais tu pourras la louer. Je ne suis pas le genre de voiture. Tu veux savoir, Marcel, quand je suis arrivé en ville, je voulais être loueur de voiture. Mais le gouvernement, il m'a mis des bâtons dans les roues, tu vois. Ah bon ? Tu mets le chocolat ? J'ai arrêté de la faire, tu vois. Tu mets le petit chocolat ? Ben, merci. C'est quoi ça, c'est chocolat au lait, ça ? Ah non, pas du tout, c'est des orangettes. Ah, ça vient de chez toi, ça. Donc on va où, la préfecture ou ça, c'est à qui ? Préfecture, tu m'auras les papiers. Je garde la voiture en paléto, je prends le 6x6. Je t'explique pourquoi le 6x6. Parce que si les gars de la sécurité me font chier avec le 6x6, je les envoie voler comme des bretzel. Non, parce que si voici, c'est ton véhicule de représentation quand tu vas en clientèle. Ouais, voilà, c'est ça. On va appeler M. Sam pour dire que le mythomane est au palais de justice. Parce que, oui, il repartira en morceaux, il repartira en camisole. Ah oui. Ah bah. Je crois que c'est les policiers devant vous. Tiens, arrêtez-les. Arrêtez-les, vas-y, vas-y, fonce, fonce. Ah, ils vont nous casser. Ah, le Marcel ? Allô ? Ouais, il est au palais de justice, le mythomane. D'accord. Voilà. Au palais de justice. On y est dans 10 minutes. Vous nous rejoignez ? Ouais, ouais, je récupère une cargaison, là, et puis on arrive. Le mythomane est au palais de justice. Il est dangereux, apparemment. C'est juste un stagiaire. C'est un stagiaire qui fait juge juré. Je vais l'enculer. À tout de suite. Ah oui, à tout de suite. Petite merde. Merci. Vous n'avez pas un camion, en fait, M. Sam ? Pas encore. Vous êtes toujours... Ah, parce que vous allez avoir un camion ? Ouais, j'allais avoir un camion. Non, vous êtes sérieux ? Oui, je suis sérieux. Je vous ai donné mon CV. Vous savez que je vais me faire routier. Vous le savez ou pas que je vais me faire routier ? Est-ce que vous avez déjà parlé que je voulais me faire routier ? Non, je ne sais pas, je ne sais pas. De toute façon, il va falloir un livreur, donc... Hop, là, prix ! Je vous le fais même gratis. Enfin, payant, quand même. Mais un peu gratuit. Eh bien, on verra ça. Le moment venu. Il n'y a pas de souci. Mais je pourrais, en dehors des livraisons, je pourrais utiliser le camion ? Ah, ça, ce n'est pas sûr, par contre. Ah, merde. Ce n'est pas grave, je le fais quand même. D'accord. Est-ce que je pourrais utiliser la CB et klaxonner à qui mieux mieux ? Klaxonner, il n'y a pas de problème. Donc, ce n'est pas pour rentrer dans des gens. Bon, ben, va-t-il, alors ? Eh bien, c'est parfait. Hop, je vous rappelle, je suis en pleine entretien. Pas les tours, mon ami. Ça marche. Eh, 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 dépêchez-vous de venir en palais de justesse. Eh, tribunal, il n'y a pas de souci. Voilà. Pour attraper le mythomane. C'est dangereux, le mythomane, non ? Ouais. Il peut faire des bêtises. S'il est mytho, il peut se faire... Par exemple, il pourrait se faire passer pour un pilote d'avion. C'est très grave, non ? Surtout en ce moment. Ah, voilà, on est d'accord. Non, je n'ai pas de nouvelles, je ne l'ai pas vue. À tout de suite. À tout de suite. Bon, monsieur, c'est quoi le projet, là ? À l'étau, là ? Oui, à Palais de Tau, pour équiper à l'Auto-Pas. Ah, non, pas du tout. Mais tu ne veux pas venir en palais de justice ? Tu me rappelles quand on se détend ? Oui, bien sûr. Il faut que j'aille me boire un petit coup, manger un petit coup, là. Ah, ben, alors, vas-y, passe au-toi. J'ai un petit véhicule que j'ai carré au Bénise. On se dépêche, par contre, eh ? Ah, ben, c'est pas long, le Bénise. Une fois que j'y suis, je te laisse et tu montes à Palais de Tau, tu redescends en 6-6. Je vais appeler mes amis les wagons, si tu veux. Oh, attends. Oh, si, si, si. Alors là, je vais prendre en large. C'était pas simple. Ah, oui, non, non, il m'a gonflé. Il m'a gonflé, aussi. Il m'a gonflé, cette petite merde. Je ne sais pas. Ah, tout de suite. Je vais l'enculer. Ah, je trouverai un groupe extrêmement véhément pour le soulever comme une crêpe. Allo ? Oh, putain. Il n'y en a pas vous. Vous ne voyez pas que ça glisse. Eh, alors ? Ça glisse pas. Eh, ça glisse. Ça glisse. Je ne suis pas arrivé à freiner. Roger, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps, Roger. Je suis énervé. Tiens, d'ailleurs, Roger, tu peux me rendre au service ? Est-ce que cette voiture est sous le coup d'une saisie ? Est-ce que tu peux vérifier ? Parce qu'il y a un gros code de juriste de merde. C'est pris pour un juge, un juré, un policier. Arrête, arrête. Arrête. Ah, non, non, je vais l'enculer. Je vais l'enculer. Ah, tu fais ce que tu veux. Là, par contre, ça ne me dévoile pas. Ah, je vais lui faire l'amour, sauvage. Il m'a dit que ce véhicule est un véhicule volé. Tu vois, un véhicule qu'on a voulu vendre, à toute honnêteté, pour les petits-enfants malades. Putain, mais bordel de merde, pourquoi est-ce que vous... Putain, vous m'avez l'enculé. Bonsoir, monsieur Kazanis. Comment ça se fait que vous êtes aussi nombreux autour de moi ? Ok, on s'en va. Non, ce n'est pas ça la question. Je ne vous ai pas dit de partir. Ça me fait presque plaisir de vous voir. Non, mais c'est ça le problème. On vous donne trop l'attention. Non, mais la question est la suivante. Pourquoi quand je vous appelle, alors qu'il y a un véhicule qui est volé, qui rentre dans la ville, vous n'êtes pas foutu d'être là ? On l'a déjà entendu, votre disque hier, monsieur Kazanis. Oui, mais je le refais. Voilà, je le refais. Alors que là, je n'ai pas spécialement besoin de vous. C'est 50 000 autour de moi. Vous vous emmerdez ou quoi ? Non, mais c'est bon, les gars. Oui, oui, c'est bon, les gars. Bon, il y a un problème sur ce véhicule ou pas, monsieur Roger ? Non, écoute-moi, il est à ton nom. Bon, très bien. Donc, je peux porter plainte contre cette petite merde qui m'a fait passer pour un voleur lors de la vente aux enchères caritative du LSDH. C'est qui ? Ah, mais j'ai son nom. Ah non, je l'ai appelé Le Blanc, mais j'ai son numéro de téléphone. Ça compte, non ? Écoute, tu peux porter plainte. Eh bien, je porte plainte. Tu es dans ton doigt, effectivement. Eh bien, je porte plainte. Voilà, je te plaisons plein de toi. Tu peux aller au commissariat pour que ça, oui. Tu ne peux pas le faire avec ta taille. Ah non, pas dans la rue. Je ne peux pas faire ça, Marcel. Oh là là, Roger, tu es d'une fainéantise incroyable. Alors, c'est vrai, mais de par mes origines, je t'avoue que je plaide coupable et je ne peux rien faire. Ça vient de chez moi, bon, bon, merci beaucoup. Alors, je tiens à dire que j'étais à deux doigts de faire un délit de fuite totalement. J'ai été énervé. Bon, ça ne m'étonnerait pas. Mais ce qui me fait chier, c'est qu'on aurait cassé ta voiture, mon pauvre. Ah non, non, pas du tout. Je vous aurais largué lamentablement. C'est vrai ? Ah oui ? Tu veux tenter ? Non, je te fais confiance. Bon, je n'ai pas tout ça, mais j'ai quelqu'un à l'enculer. Ok, allez, bonne journée. Je vais chercher mon club de golf. Je vais le cacher dans sa trousse. Regarde bien, Roger. Regarde bien pourquoi est-ce que tu ne m'aurais pas rattrapé. Regarde bien. Tu es prêt ? Tu n'es pas prêt, Roger. Ah merde, ça n'a pas marché. Attends, ne bouge pas. C'est impressionnant. Tu saloperies de voiture de merde. Tu vas marcher, oui. Elle est mal réglée. Ah oui, ok, attention. Elle est bien, ta voiture ne tourne pas. Il m'a fait perdre mon temps, lui. Il m'a fait perdre mon temps. Salopard. Seulement qu'il y a de l'alcool dans ce TM, parce que sinon... Je ne la vendrai jamais, cette voiture, c'est de la merde. Je vais la brader à 200 000. Il n'y a vu, il n'y a vu, il n'y a connu. Je vais la brader à 2 euros. Je n'en sais rien. Je ne la vendrai jamais, ce n'est pas possible. Ah, je vais prendre le 6x6, c'est de la bouche. Ou alors le quad. Le quad, c'est mieux. Je vais l'emboutir. Je vais l'emboutir. Je vais l'encastrer. Il va sortir. Je suis un voleur, moi. Culez de ta mère. Je suis un voleur. D'abord, bim. Et après, enculé. Si j'avais le Sand King, je le ferais voler. Je vais le jeter dans le vide comme une grosse merde. Ah, je vais y aller. Ah là, là, j'extériorise. Mon psy m'a dit que j'extériorise. J'externalise. Qu'est-ce que c'est l'homme pour la paléto. Donc, quelle idée aussi de se fourrer à paléto B, quoi. Ah, c'est sûr. Pour rien m'arriver à paléto B. C'est tellement loin que personne n'y va. C'est pas que c'est loin. Eh, à chaque fois que je vais faire un truc, c'est comme si j'allais à Tombouctou. J'ai une baguette de pain à aller acheter. Je vais à Tombouctou. J'habite à Paris, bien entendu. Oh là là. Oh, le calvaire, quoi. Ah, mais quelle idée géniale de s'être installé là-bas. Tous mes véhicules là-bas. C'est comme ça, on est arrivé. C'est bon, il est tout arrivé. Ah, je vais le brûler sur place. J'arrive. Attendez, mais j'arrive. 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 Je crois que c'était ma voiture Le palais de justesse il est là Ah ça va être moche Monsieur je gâche le fun Cooper a essayé de vous joindre Il ne faut pas que je sois préoccupé Ouais monsieur Cooper vous allez bien ? Deux secondes je dois Débarrasser le monde d'un avocat trop mûr D'accord Et après je suis à vous D'accord vous avez une petite idée La fourchette Un peu d'huile d'olive De vinaigre ou de citron Ca dépend si comment vous l'aimez Et bien écrasé surtout Je vais l'enculer et après j'arrive Oui il n'y a pas de suicide Voilà parce qu'une personne qui m'a traité de voleur Devant tout le monde dans la vente caritative du LSDH Ah oui effectivement ça ne plairait pas non plus Voilà c'est ça Il y a une grâce entre être un autodidacte exceptionnellement doux Un mécanique qui travaille chez lui Et un voleur Je vais lui expliquer gentiment Tout à fait Il est parti dans la gueule Tant plus que vous anneau Donc vous faites ça en black En black ? C'est qui celui-là ? Je ne suis pas black Je suis Non 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 Quand je dis en black c'est non déclaré C'est ça Il n'y a pas besoin de déclarer C'est un petit service de la maladie que je sache Bien sûr Et donc je suppose bien évidemment que vous avez des tarifs Bien moindre que Moi je ne vous charge pas la mule Moi je ne vous fais pas payer 16 000 dollars pour mettre un coup de chute de peinture D'accord Le pot coûte 250 dollars Oui oui donc je comprends très bien Vous avez besoin de mes services ? Ah oui ? Vous avez besoin de mes services ? Ecoutez je vais vous dire honnêtement Très peu de temps oui Je pense que j'aurais besoin de la service Ah bah vous serez là pour vous Voilà Maintenant comme je vous dis Moi je vais commencer à travailler Je fais ma petite place de DRH Il me faut un petit peu de temps De l'argent de côté Ça c'est indéniable D'accord D'accord De toute façon on ne peut pas en discuter tout à l'heure Parce que j'aimerais bien m'acheter une petite berline Alors je ne sais pas si vous pourriez me trouver ça vaut Oui je pourrais Une berline bien sympa Alors il faudra me donner la fourchette de prix Comme ça je vais vous dire Il faut une Cognon Salty C'est les meilleures Oui Parce qu'après ça dépend combien vous avez d'argent Mais la Cognon ça c'est bien C'est beau C'est légal Avec ça vous passez pour un beau gosse Ecoutez il faudra me dire une fourchette de prix Comme ça je pourrais vous dire Dans plus ou moins combien de temps Je pourrais vous l'acheter D'accord Ca marche D'accord On regarde ça tout à l'heure De toute façon Bref Ouais parce que Ouais parce que là je suis un peu dans la merde en fait D'accord Techniquement je suis à deux doigts de me retrouver dans l'eau Dans l'eau comment ça ? Ouais vous savez l'eau Je suis dans le noir Oui Sous un arbre je n'y vois rien C'est euh Eh on vous arrive quoi Ouais ouais je suis dans la montagne Ah oui vous vous gâchez quoi Non non pas du tout on me cache pas je fais n'importe quoi Est-ce que je peux vous rappeler parce que là je panique là Ouais 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 y'a pas de soucis Ouais parce que là voilà Là par exemple je panique Voilà Mettez attention à vous hein Ouais 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 Bien sûr Je vous laisse raccrocher hein Mais euh Alors on parle hein C'est important Y'a pas de soucis on fait ça C'est pas un manque de respect parce que j'ai peur de mourir en fait Non y'a pas de soucis Y'a pas de soucis Marcel Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que les folles mécaniques ça passe ça Merci beaucoup Ouais ouais je raccroche Oh putain c'est haut Oh putain si vous savez comme c'est haut de partout là Ah c'est par là Par là aussi ça doit marcher hein Il est loin ce truc là Il est pas loin J'arrive Bouge pas j'arrive le juriste Oh putain je suis remonté comme une baraque à frites J'arrive mon petit juriste Bouge pas j'arrive Moi je suis un voleur moi Moi je vole moi J'arrive Petit juriste à deux balles Stagiaire 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 Toi tu sais que t'es juriste Ah on m'en met dans ta gueule tu vois Tu sais que t'es juriste J'arrive Je veux pas j'arrive J'arrive Par là non ? J'arrive t'inquiète pas Je sais pas où je vais mais j'arrive Là arrive Où est-ce qu'il est mon juriste ? Il est là-bas Il est à la maison de la jurerie Là-bas c'est tout droit Un peu pour plus tard prendre dans la route J'arrive mon petit juriste Voilà T'inquiète pas Voilà Papa est là Est-ce que c'est tout droit là non ? C'est là J'arrive mon petit juriste Voilà Où est-ce qu'il est ? Il est où ? Il est là ! Il doit être parmi tous les inculés qui sont là Ah il est là ! La conne de ta mère Il est là ! 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 Ah monsieur Sand comment ça va ? Ça va très bien Il est là Il est là Il est là Juste là là Ici Je te laisse voir J'ai un coup de fil encore Oui C'est lui Bonsoir monsieur ! Bonsoir ! Vous m'envoyez votre numéro bancaire ? Alors Comme vous le savez docteur Je suis un expert en psychomotricité Et Bien entendu J'ai des tiens de doctorat Merci à vous ! Je vous dois énormément En médecine Et j'ai décelé chez cet homme Une très grave affliction de mythomanie aiguë Donc je pense qu'il faudrait l'éternel Voilà ! Voilà ! Voilà ! Et je fais un gros gros bisou Ah oui ! Par contre ce que je vous ai expliqué C'est un grand mythomane ! Là on a des luxes Et puis il y a quand même des grandes chances que j'aime ça Est-ce que vous êtes là pour Vous voulez pas aller voir un peu plus loin s'il vous plaît mademoiselle ? Parce que c'est très important Vous trouvez un peu moins fort vous ? Un homme vous d'abord ? Excusez-moi la dernière fois Vous avez la bouche pleine Pleine de Marcel Vous étiez pas si aimé ? Mante hein ! Alors monsieur quand allez-vous ? Qu'est-ce que je vous racontais ? Mais qu'est-ce que je vous racontais ? Il va s'éloigner Parce que du coup il y a beaucoup de bouche Mais pour qui il se prend ? C'est Marcel Casemus Tu peux aller voir ? Ah oui ! C'est ça qui prend des jetons Ah il est là ! Venez monsieur ça va aller Vous inquiétez pas D'abord un pas vers l'acceptation Et ensuite la guérison C'est lui hein ! C'est lui hein ! Vous allez voir c'est mythomani Demandez-lui s'il est avocat Oui il est juriste Oui voilà ! Et alors il est juge juré Il fait tout hein ! Monsieur qu'est-ce que c'est régui la pelouse ? Ah mais si vous me parlez de lui ? Oui 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 ! Le blanc là ! Le blanc à lunettes ! Il est là ! Il est là ! Ah ! Monsieur si vous pouviez marcher sur la pelouse s'il vous plaît ! Ouais c'est vrai parce qu'il y a des jeunes qui l'attendent hein ! Il y a des gens qui font des tranchées dessus ! Ah ! Venez avec nous ! Qu'est-ce que vous voulez ? Ça va aller ! Vous inquiétez pas ! Il y en a qui font des tranchées dessus aussi ! Qu'est-ce que vous voulez du coup au final ? Mais messieurs vous pouvez y aller ! Qu'est-ce que vous voulez ? Je reste avec monsieur Schmitt pour sa sécurité on sait jamais monsieur Casanis Ah ! Sa sécurité avec deux médecins ! Avec deux médecins ! Sur du tout ! Du coup voilà ! Il est là ! Je vous laisse affaire ! Excusez-moi monsieur ! Je vais demander aux véhicules qui sont garés là de vous mettre sur les places de parking s'il vous plaît ! Avec plaisir ! Je reviens ! Messieurs ! Je vais prendre ça de service ! Ça marche France à demain ! Reçu France ! Tu vas te coucher là ? Ah merde ! Marcel ! Qu'est-ce qui t'arrive avec eux ? Ah ben ! Vous allez voir ! Je vais vous expliquer ! Je vais juste garer mon véhicule ! Attention que je vous écrase pas ! C'est un beau gosse ! J'y crois pas sérieusement ! Même pas de prison quoi ! Mais ouais ! En tout cas madame Kimberly merci pour la pipe du condamné la dernière fois ! Franchement ça m'a détendu ! Qu'est-ce que tu racontes ? Mais j'ai été acquitté ! J'ai été acquitté ! J'ai été acquitté ! J'ai été acquitté ! Non 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 pas du tout ! Oui c'est vrai ! Et après vous m'avez pris gouluma en bouche ! C'était fort plaisant ! Merci beaucoup ! Vous prenez vos désirs ! Et bien vous savez que j'étais relaxée aussi là ! Je viens d'être relaxée ! Et franchement arriver à faire bander un vieux pépé comme moi c'est... Mais vous allez me laisser parler ! Oui ! Non mais c'est moi d'abord ! Non mais c'est moi qui parle là ! C'est moi qui viens d'être relaxée ! D'accord ? Et j'ai payé être condamnée à mort à cause de... Ah oui ! Vous aussi ! C'est une tradition ici ! Et en fait je me suis fait tellement passer pour les victimes qu'ils ont dit la malheureuse fille a été maltraitée par son ex-marie ! Et bien j'ai même pas été faim de prison alors qu'ils m'ont trouvé avec 10 grammes de coke sur moi ! Ah oui quand même ! Mais de notre côté quand on vous voit, honnêtement on vous donne le bon dieu sa confession ! Vous êtes une autruche ! C'est exactement ! Le procureur il a dit qu'il ne faut pas se fier à son visage d'ange ! Et bien il faut voir qu'ils y sont fiés quand même ! Moi je vous vois, je vous donne le bon dieu sa confession ! Vous avez vraiment un air de cruche ! Quoi ? Ouais c'est marrant ! C'est peut-être comment ce que me disait mon ex-marie aussi ! Ben écoutez ! C'est fou hein ! Cet homme est visionnaire ! Ouais visionnaire il est plus là pour en parler ! Comment est-ce qu'il disait ? Rafraîchissante ! Ah j'en sais rien je connais pas ! Rafraîchissante ! Rafraîchissante non plutôt ! Je t'attends un petit peu ! En tout cas je voulais vous féliciter parce que ça faisait longtemps que j'avais pas eu une érection ! Ah ! Et franchement vous êtes doué ! Parce que c'est plus souvent unicorne et des prostituées là ! Ouais mais en même temps c'est un accro la prostituée ! Donc faut avoir un bien ! Je préfère madame ! Franchement j'ai passé un bon moment jeune ! Je vous la conseille ! Ben oui c'est mon mari ! J'en profite ! Ah ouais ! Bon ! Allez ! Un moment gênant ! Ben allez-en ! J'y vais ! Bonne journée ! Non 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 ! C'est bon surtout pas ! C'est devant votre mari ! Non mais c'est bon ! J'ai rien fait en plaisante ! Bien sûr c'était une blague ! Elle m'a payé et tout pour faire ça ! Je m'en fous ! Ouais ouais ! Moi aussi, moi aussi ! Merde ! J'ai fermé mon véhicule ou pas ? Ah il est là ! On est là ! Donc on va partir sur une casette de séance psy ! Monsieur ! En l'occurrence ! Mais n'importe quoi ! Monsieur ! Qu'est-ce que vous faites là ? Non non ! C'est pas précaution ! On part sur une prise d'un rendez-vous madère ! Et pourquoi vous voulez l'embêter mon juriste ? On va pas l'embêter ! C'est juste pour la précaution ! Pour voir si on peut utiliser chez lui une pathologie qui ne serait pas connue jusqu'ici ! Mais pour quelle raison ? Vous voulez faire des expériences sur mon juriste ? Normalement, il devrait y avoir des raisons pour ça ! Bah oui, c'est clair ! Bien sûr ! Monsieur Kazanis, qu'est-ce qu'il se passe ? Expliquez-moi ! Bonsoir, Monsieur Kazanis ! Comment allez-vous ? Je vais mal ! Qui vous êtes ? Vous vous rappelez pas de moi ? Je vous avais appelé il y a quelques temps ! Non mais excusez-moi, vous vous appelez anonyme ? Vous vous rappelez pas de moi ? Oui, c'est le monsieur qui peut peut-être vous aider ! Vous êtes pas une voix sexy que vous aurez pas remarqué ! En même temps, je ne compte pas vous séduire ! Ouais ! Qu'est-ce que vous voulez ? Vous vous rappelez ? Je vous avais proposé de vous aider dans vos petits problèmes avec la justice ! Ouais ! Vous pouvez me rappeler dans un quart d'heure ? Je suis occupé là, je suis un peu de chasser ! Je suis là ! Vous êtes en train de chasser ? Vous chassez quoi ? Mais ça vous regarde pas ! Vous êtes pénible dans une demi-heure ! Un petit quart d'heure maximum ! Un quart d'heure, voilà ! Un quart d'heure, c'est bien ! A tout à l'heure ! A tout à l'heure ! Vous savez, j'ai été formé ! C'est votre voiture, Monsieur Kazanis ? Oui, le 6x6, c'est ma voiture ! Monsieur Sasaki, rappelez votre blondin de merde ! Que je lui raconte sa vérité ! Allez, venez, venez ! Ces quatre vérités, et qui sortent sans chier qui aime ? Parce que ça va lui coûter cher ! Eh bien, Gunter, il veut parler ! Ah oui, je vais parler, il va pas aimer ! Ah, on vous écoute ! Non, on va aller loin, là, il y a une dame ! Non, non, on va rester ici ! Non, non, non ! On va parler tous les trois, gentiment ! Non, non, Monsieur Kazanis, c'est pas vos conditions là ! Ah, alors... On va retourner un peu plus loin ! Ecoute-moi bien, Gunter ! Je vais t'expliquer les choses ! Tu n'es pas avocat, tu es un vulgaire juriste, tu n'as pas passé le barreau ! Tu es un putain de mytho de merde ! Pourquoi mytho ? Tais-toi ! Pourquoi mytho ? Tais-toi ou je vais m'énerver ! Pourquoi mytho ? Si tu n'as pas envie que je m'énerve ! Mais pourquoi ? Si c'est pour parler de toi ! Alors, écoute-moi bien ! Je vais t'expliquer comment les choses vont se passer exactement ! Et je vais t'expliquer devant Maître Sasaki, tu vas bien m'écouter ! D'accord ? Tu nous as fait passer pour des voleurs et des truands ! Alors que nous avons... Je finis ! D'accord ? Vous arrêtez de me couper ! Alors que nous sommes juste venus pour vendre des véhicules pour une association ! Je donne un véhicule qui est tout ce qu'il y a de plus légal ! D'accord ? Il n'y a rien sur ce véhicule ! D'accord ? Par acquis de conscience, parce que je suis un bon con, j'ai demandé à un collègue policier de vérifier ! Il n'y a rien, ce véhicule n'est pas recherché ! Donc, tu as menti et tu nous as fait passer pour des connards ! Ça s'appelle la diffamation, d'accord ? Il y a mon avocat qui arrive d'ailleurs ! Donc, il y a deux solutions maintenant ! Je vais être clair avec toi et je le dis devant M. Sasaki, que j'apprécie beaucoup ! Où tu trouves un moyen honorable de dédommager M. Antonio ? Tu vois, je te dis même pas moi ! Parce que moi, je m'en fous, je suis vieux ! Et je n'ai pas de commerce et le véhicule n'est même pas ! Où je te fais la plus pure promesse que tu t'en mordras les doigts et que la prochaine fois que tu vas me voir, tu pleureras comme une merde ! D'accord ? Est-ce que je peux répondre à quelque chose, M. Casaki ? Ouais, vous pouvez ! Parce que tu es dans ton tort, jeune homme ! Et au bout d'un moment, quand on est dans son tort, jeune homme, on doit le reconnaître référemment d'honorable ! C'est bien beau de faire le caïd ! Mais fais le caïd quand tu en as les moyens ! D'accord ? Et Tonton Marcel, c'est quelqu'un de gentil ! Donc là, je te laisse une porte de sortie ! Surtout, ne t'avisons pas de la renfermer ! Alors, juste, je vais répondre, excusez-moi, M. On est désolé de cette situation ! Par contre... On en a désolé aussi, hein ! Par contre, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est que c'est que c'est que c'est qu'un état de tir ! Par contre, M. Maranel, laissez-moi terminer ! Ah bah je t'écoute ! M. Torres a indiqué à M. Schmitt, ici présent, que le véhicule avait peut-être potentiellement un problème à la police ! Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris acte des paroles de M. Torres, qui lui a demandé de retirer le véhicule ! Ah oui, mais qui c'est ce M. Maranello, là, ou je sais pas trop quoi, là, qui donne des informations qui sont fausses ? Non, mais M. Torres, M. Torres, c'est l'organisateur de la soirée ! Ah, et l'organisateur de la soirée, il a dit, ça y est, cette voiture, de suite, il a reconnu cette voiture-là ! Exactement ! Ah oui, il est très fort, hein ! Mais ce M. travaillait là-bas ! Mais allez voir, donc, M. Torres, par rapport à ça ! On se retourne sur M. Torres, donc ! Mais oui ! Bon, attendez, M. Gunther, c'est juste l'exécutant, quoi ! Ah, d'accord ! Et M. Gunther, en fait, il vérifie pas les sources ! C'est comme ça que je travaille pour le client ! Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure, M. Marcel ? Je vous ai dit que, cette véhicule, avec cette suspicion, je ne pouvais pas me permettre de la vendre ! Donc, le temps de me renseigner... Ah ! Voilà ! Cette suspicion ! C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure ! En fait, le doute était forcément négatif, il n'était pas positif pour nous, c'est ça ? C'est-à-dire que... Ah, d'accord ! Vous avez raison, Marcel ! Vous avez raison, Marcel ! Je suis d'accord avec vous ! Il aurait pu prendre le temps ! Attention ! Il aurait pu passer un coup de fil et donner la plaque à un policier ! C'est une demande de l'organisateur, Marcel ! C'est une demande de l'organisateur ! Eh bien, il a mal fait son travail, il nous a fait passer pour des cônes ! Mais c'est l'organisateur qui a mal fait son travail ! Tu vois, craché au bassinet, parce que ça m'a mal parlé ! M. Torres a annoncé qu'un véhicule était volé alors qu'il n'ait pas volé ! Non, qu'il y avait une suspicion ! Il y a une suspicion qui diffame le pawnshop ! Et M. Casani ? C'est ça ! Non, mais M. Casani, c'est pas grave, Antonio ! Un événement public avec des centaines de mille de personnes ! Des milliards, même ! Et ça paraît normal ! Non mais ne rigolez pas, M. Sasaki ! Non, ça fait rire en plus ! Est-ce que je rigole ? Est-ce que je rigole ? Non, non, mais ça vous fait rire ! Non, j'ai dit des milliards ! Moi, je vais te le dire clairement ! Franchement ! Il y avait tellement de monde que moi, je voulais... J'ai pas envie de te taper sur... Tu vois, de te casser les orteils ou quoi ! Mais là, j'ai envie de te prendre ma... Moi, je suis en accord à la mienne ! Mais j'ai envie de te mettre des gifles, mais comme plate ! Parce que tu t'es fait passer pour un justicier ! Parce que ça, tu le dis pas devant ton maître de conférence, M. Sasaki ! Il s'est fait passer pour un juge, un juré, un bon ! Ah, vous l'auriez écouté, il faisait le pas ! Qu'est-ce que tu as dit ? Ah, mais bien sûr ! Moi, je suis juriste ! Moi, je sais ! Ce véhicule a été volé ! Non, 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 non ! C'est ce que tu as dit, jeune homme ! Non, non ! C'est laid, ce que tu as dit ! On tatoie ! Saligo ! Bordi que tu y es va ! Non, mais Marcel, vous énervez pas ! C'est respecté, M. Gunther ! Tu souffles en plus ! Tu souffles ! Bien sûr, je suis dur avec lui ! Bien sûr, je suis dur avec lui ! C'est grave, ce qu'il a fait ! Mais vous pensez que c'est de sa faute ! Mais c'est pas de sa responsabilité ! Du coup, il faut vous détendre, M. Gunther ! Ouais, ouais ! C'est pas de sa responsabilité ! Allez, on parlait avec M. Torres ! Ben, appelez-le, M. Torres ! Tiens ! Mais vous le connaissez aussi bien que moi ! On va le contacter ! Non, non, je le connais pas ! Appelez-le ! Puisque c'est votre client, appelez-le ! Au moins, Gunther, sois malin ! Essayez de réparer la merde ! Je le connaissais pas, alors ! Attendez, attendez ! Gunther, vous ne parlez pas plus fort qu'il le faut, d'accord ? En fait, vous avez raison ! Il y a trop de hippies, là, sur le parti ! Il y a trop de hippies ? Oui ! Non, non, va te laisser ton trottoir ! Tu pourras travailler ! T'inquiète pas, jeune fille ! Pardon ? Excusez-moi ? Par contre, M. Kazanis, ça peut être un outrage, donc... Outrage à quoi ? Outrage à quoi ? Outrage à quoi ? C'est une personne assermentée... Eh ben c'est bien, elle a assermenté à quoi ? Faire le trottoir, non ? Que je sache, on est pas dans son bureau ! Faites attention, faites attention à ce que vous voulez ! Eh, je fais attention, je peux le répéter, si vous voulez ! Non, 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 répétez pas, Marcel ! Mais c'est vrai que t'es un avocat de vie ! C'est outrage de partout, non ? Quand vous courez dans la pampa aussi, on fait une outrage ! Parce que je parlais pas forcément de vous ! Ouais, mais c'est bien, bonne journée, au revoir ! Ah, ça va alors ! Y'a pas de soucis, au revoir ! Voilà, allez, à plus ! A jamais ! C'est ça, oui, quel plaisir ! Ça serait bien, à jamais ! C'est M. Kazanis, là, qui est pas très content ! Je crois que mon avocat... Mais j'ai rien à partager avec vous ! Foutez-moi la paix ! Laissez, laissez, laissez ! Vous voyez pas que je suis énervé aujourd'hui ! Foutez-moi la paix ! Je vais ranger mon véhicule pour qu'il s'en aille ! Bonne idée ! Qu'est-ce qu'il y a, Rémi, sa famille ? Non, c'est mon avocat, Marcel ! Oh putain, excusez-moi ! Excusez-moi, je suis énervé, maître ! Ouais, j'ai entendu ! Ah non, mais on nous a traité de voleurs devant des milliers de personnes ! Ouais, ça c'est un peu limite ! Et puis, alors, y'a un truc qui m'énerve dans cette vie ! Je sais pas si vous avez remarqué, quand vous êtes en train de discuter avec des gens, il y a des personnes qui arrivent, et elles s'incrustent dans la conversation ! C'est mon véhicule, M. Hygiene ! Vous voulez que je le rentre dans le garage ? Parfait ! Ça aurait été pas mal ! Ah bah, comme on l'a dit, le gars est là, mais je veux le rentrer, ne vous inquiétez pas ! Mais c'est piloté, on est d'accord ? Non ? M. Kazanis ? Attendez, attendez ! Je range ! Je m'en véhicule, je m'en vais pas ! Ah ok ! Bon, parce que le monsieur de la sécurité... Venez voir, venez voir ! Oui ! Je viens d'avoir M. Torres au téléphone ! Oui ? Ce soir, il a fini son after, donc ce qu'on fait, c'est qu'on se voit demain, à 21h dans le cabinet ! Non, non, non ! On se voit pas demain, on se voit maintenant ! Maintenant ou jamais ! Vous me dites, c'est maintenant ou jamais ! Allez, monsieur, merci ! A demain ! C'est jamais ! Maître Colline, ça vous a noté ! D'accord, on m'a profusé ! On vous a proposé un rendez-vous demain à 21h ! Mais non, mais je suis pas là demain à 21h ! Il n'y en a pas pour Milan, là ! À 22h, vous pouvez ou pas ? Mais non, même à minuit, je ne suis pas là ! Demain, c'est l'ouverture de la pêche au brochet argenté ! Je vais pas la rater, quand même ! Ça vous fait rire, hein ? Ah, c'est pas moi, c'est monsieur ! Maître Colline ! Moi, ce qui m'a rire, c'est que le LFD... Ce qui m'a rire, c'est que le LFD... Il ne pourra pas avoir fait de l'argent sur cette vente ! C'est sur ça qui est embêtant ! On a bloqué une vente qui aurait pu faire de l'argent pour les hôpitaux ! C'est vrai que c'est dramatique ! Je suis d'accord avec vous ! Ah ! Merci ! Je le concède ! Mais, cette vente, il a fait un... Le droit de précaution... Le droit de précaution, article... Non, mais c'est de la suspicion à deux balles, posée sur des allégations bancales d'un Jean Didier qui a trouvé ça dans un biscuit chinois ! Excusez-moi, maître, ça ne s'acquitte pas d'allusion à vos origines ! Vous êtes juge et parti et avocat, vous connaissez mieux la loi que nous... Donc on vous donne rendez-vous demain... Justement, c'est quoi le droit de précaution ? Le droit de précaution, c'est quel article ? Il est où, cette tête de con, d'ailleurs ? Il est où ? Il est où, là ? Il est en train de finir sa super soirée qui était génial ! Je vais aller... Il va aller en after, n'allez pas lui gueuler dessus maintenant ! Ah, mais je vais le choper ! Ok, on va faire aller faire là ! Moi, ça m'amuse d'être énervé, là ! Hé, on va juste descendre d'un niveau ! Mais du coup, ce véhicule, moi, je ne veux pas tout saisie ! Moi, ce que je vous propose, c'est d'aller voir... Il n'est pas volé ! Il n'est pas du tout volé ! On est même passés devant des policiers ! Je leur ai demandé de vérifier ! Il faut engager une procédure, si vous voulez ! Je pense qu'il y a un petit bill à se faire, hein ! Ça ne veut pas négocier ! Non, mais moi, je n'ai pas envie... Mais moi, je n'ai pas envie vous faire chier ! Parcel ! Parcel ! Pourquoi tu te prends la tête avec Antonio, là ? Qui te dit de faire des conneries, là, depuis tout à l'heure ? Écoute, je ne me prends pas la tête, je suis énervé ! Voilà, je comprends que tu sois énervé ! Ah, mais là, tu sais ce que j'ai envie de faire ? Je vais te montrer ce que je vais faire ! Vas-y, écarte-toi de ton bloc ! Non, non, tu ne vas pas taper Gunther ! Je vais assommer Gunther un coup de club de golf ! Non, tu ne vas pas taper Gunther ! Comme si c'était une putain de boule de pétanque ! Il y a un avocat devant toi, il y a des gars de la sécurité, là-bas ! J'en ai rien à foutre ! T'as un procès au cul ! J'en ai rien à foutre ! Je me suis senti... Tu ranges ton club, ils arrivent en plus ! J'en ai rien à foutre ! Tu vas avoir des soucis ! Voilà ! J'ai bien entendu ton problème ! Viens, on va parler Marcel, viens ! J'en ai rien à foutre ! Elle était très belle ta patte, Marcel ! Qu'est-ce passe ? Ah, c'est ma voiture ! 106053 ! Est-ce que je peux l'appeler ? On va la voler ! 106053 ! Euh... Marcel ! Allez ! Je vais le tuer ton juriste de merde ! Il te ment ! Il te ment ! Il t'a menti ! Il me ment, c'est pas grave ! Il a fait le beau ! Il a roulé des épaules ! Je vais lui donner une leçon ! Je vais le choper avec des potes ! Tu vas le mettre en haut du monde chiade ! Mais non ! Tout nu ! Mais non ! Si, si ! Il va lutter contre les urs et les léopards ! Ça va lui faire du bien ! Comme ça, il sera plus fort ! Quand tu vas le récupérer ! T'as Marcel, quoi ! Pourquoi tu veux faire des actions illégales sur un juriste ? Sans déconner ! Parce que j'en ai rien à foutre ! Parce que cette petite merde a fait exactement la même chose alors qu'il est juriste ! C'est-à-dire que lui, il peut le faire mais pas moi ! C'est ça ? Mais pas sûr que non ! Il a fait une connerie ! Bon, alors tu sais quoi ? Quand tu rentres au soir avec sa voiture, je vais l'envoyer dans le décor avec moi six fois-ci ! Ça, c'est bon ça ! Mais non ! Je vais faire un ouf, pardon ! Nous avons eu un accident, je suis désolé ! Mais non ! Mais putain ! Marcel, t'as quel âge ? J'ai l'âge suffisant pour réaliser qu'après une tentative de meurtre, je ne supporte plus qu'on m'en prête pour un gros ! Est-ce que t'as 50 ans ? Ok ! D'accord ! 60 ans ! T'en as vu des petits cons qui ont fait des conneries de temps en temps ! Ouais, ouais ! Tu veux me casser les couilles ! Et c'est même pas... Attends, attends ! Laisse-moi te parler ! C'est même pas... C'est même pas ton problème ! C'est le point-shop ! D'accord ? Ah non ! C'est aussi mon problème ! Parce que c'est une voiture que j'avais donnée en dépôt vente ! D'accord ! Donc par effet ricochet, c'est mon problème ! Voilà ! Maintenant, pas de solution directe ! Je te propose un rendez-vous demain à 21h avec M. Torres ! Il peut pas ce soir... Mais M. Torres, c'est quoi son numéro ? C'est quoi son numéro ? De le filmer ! Le harcèle pas ! Ah mais je vais l'appeler ! Je vais lui dire, on se voit maintenant ! Tu vas voir qu'est-ce que donner ! Ecoute ! Mais ne fais pas d'harcèlement avec lui ! D'accord ! T'inquiète pas ! Je vais... 780, 727 ! 780, 727 ! Je te promets que M. Torres, il va me racheter ma voiture ! Mais si tu veux ! Mais le truc, c'est que tu pars dans des tours ! Allo ! Allo, Marcel ! T'es en train de gueuler encore ! Ouais, exactement ! Je suis au palais de justice avec M. Sasaki et son juriste ! Restez ici, M. Sasaki ! Il n'y a rien de privé ! D'accord ! Et il est où, M. Torres ? Puisque c'est M. Torres, apparemment, qui a une suspicion ! Attends ! Attends ! Torres, il doit d'abord donner mon chèque et ma voiture ! Donc du coup, à toi, on va d'appeler Torres, s'il te plaît ! Il est où, là ? Il est toujours au... Je pense qu'il est encore là-bas parce qu'il m'avait dit d'ailleurs rejoindre Scope ! Je vais l'appeler et puis il va m'attendre et on va discuter ! Et il ne va pas aimer la discussion ! Ah ouais ? C'est qui ce M. Torres, d'ailleurs ? Il fait quoi dans la vie ? C'est le PDG de la Scope Défense ! Ah ! C'est quoi ça ? C'est une société d'événements ! Très bien ! Et bien bientôt, il va être PDG handicapé de la société d'événements ! Ah bah ça tombe bien ! Comme ça, il pourrait être allocataire des allocations de mon association ! Très bien, parfait ! Tu l'as frappé au fait, le gars ? Non, pas encore ! Je m'y apprête ! Je me prépare psychologiquement ! L'envoyer dans le décor dans un accident inopportun ! À l'insu de mon plein gré ! Malheureusement, j'ai perdu le contrôle de mon véhicule ! Voilà ! Je l'ai à l'œil ! T'inquiète pas ! T'es au tribunal, c'est ça ? Ah oui, je suis au tribunal ! Ok ! Dans pas longtemps, je viens alors ! Il ne le sait pas, mais il est déjà accidenté ! Ouais ! Ça tombe bien comme ça ! Il pourrait être aussi dans mon association ! Très bien ! Parfait ! Je vais te créer des clients ! T'inquiète pas ! Je raccroche ! Je suis un petit peu énervé aujourd'hui ! C'est trop tard déjà ! C'est déjà fait ! Allô ! Oui ! Disponible ! Putain ! C'est encore vous ! Je vous appelais le corbeau ! Qu'est-ce qu'il y a à me croiser à l'oreille ? Qu'est-ce que vous voulez ? Si vous n'avez pas besoin de mon aide, il n'y a pas de soucis ! Mais je ne sais rien ! Je ne sais même pas si j'ai besoin de vous tout court ! Qu'est-ce que vous voulez ? Il s'avère que la justice est en train de monter un gros dossier contre vous ! Magnifique ! Un dossier pour quoi ? Vous n'avez que croire que j'étais gangster ? Un dossier pour quoi ? Pour votre petit garage ! Tout votre trafic de voitures ! Ouais ! Super ! Il n'y a pas de trafic de voitures ! Il y a juste un vieil homme passionné des mécaniques qui rend service de temps en train de dégoûler ! Il n'y a pas de garage ! C'est pas légal tout ça ! C'est pas légal ! Jusqu'à preuve du contraire ! Si demain vous avez envie que je vous refasse l'ourlet dans votre pantalon, vous m'appelez et que je vous refais l'ourlet dans votre pantalon ! Vous êtes complètement con ! C'est comme vous voulez ! Après vous êtes aussi... Et bien voilà ! C'est comme je veux ! Exactement ! De toute façon vous allez faire quoi ? Vous allez brûler tous les dossiers ? Vous êtes un génie ? Vous aussi vous êtes quoi ? Vous êtes juge, juré, bourreau ? Écoutez monsieur ! C'est comme vous voulez ! Proposez-moi votre solution au lieu de tourner en rond ! On ne va pas y passer la journée ! Moi j'ai accès au dossier ! Je peux faire en sorte qu'il y ait un non-lieu ! Et bien voilà ! Vous pouvez faire en sorte que quoi ? Qu'il y ait un non-lieu ! Qu'il y a des erreurs au niveau du dossier ! Ce qui fait que vous ne serez pas condamné ! À votre avis, vous tirez sur le tribunal et vous êtes sorti ! À votre avis, comment vous êtes sorti facilement ? Parce que c'est des mastres ! Eh non ! Parce que j'ai demandé à quelqu'un de faire en sorte que vous sortez ! Ah ! Vous êtes un génie en fait ! Mais pourquoi vous avez fait ça ? Vous méménez bien ? Pour vous prouver tout simplement que j'ai le bras long ! Eh bien continuez à l'avoir long et te t'invasser ! Pour la prochaine fois, il faudra allonger un peu d'argent monsieur ! Allonger un peu d'argent, vous voulez combien ? Vu que vous allez être condamné facilement pour à peu près 500 000 euros d'amende ! Et ça, c'est seulement pour votre petit trafic ! Mais c'est pas un trafic ! Mais qu'il est con ! Mais qu'il est bête ! C'est bien aussi ! À partir du moment, monsieur, où ce n'est pas légal, c'est du trafic ! Ah ! D'accord ! Non, non ! C'est pas du trafic ! Vous savez, si demain, je vous dis, amenez-moi à tel endroit où je vous donne 2 000 euros, c'est un fameux de moins de taxi ! Je ne le fais pas de façon régulièrement, je le fais de façon erratique et ce n'est pas un revenu fixe ! Donc, ce n'est pas un trafic ! C'est juste un passionné de véhicules qui fait de la mécanique pour les autres ! Voilà, ça vous plaît, ça vous plaît pas, c'est pareil, c'est comme ça que ça s'appelle ! Moi, après, je m'en fous ! Ah, ben voilà, si vous en foutez, alors ! C'est pour vous, moi, je peux vous aider, vous ne voulez pas que je vous aide, tant pis ! Ben, aidez-moi, aidez-moi, montrez-moi que ça marche ! Et moi, je serais reconnaissant ! Ben, je l'ai déjà fait, je vous l'ai prouvé ! Non, mais non, pas du tout, on va rien du tout prouver ! Ben si, dans votre travail, vous pensez vraiment que vous allez tirer sur le tribunal et en sortir comme ça ? Ben, c'est bien entendu que oui, bien entendu que oui ! Ces 3 personnes, ces 3 agents de sécurité, monsieur, portez plainte contre vous aux civils ! Oui ! Je ne vais pas vous aider, alors, dans ce cas ! Eh ben, ne portez pas, ne m'aidez pas ! Voilà ! C'est quoi ? Gagner du temps, ne m'aidez pas ! Voilà ! Je n'y crois pas à votre affaire ! Il y en a en détail ! Je n'y crois pas ! Voilà ! Hein ? J'irai faire un tour à votre garage à MuneLabs ! Mais je m'en bats les couilles ! Mais vous êtes un rigolo ! Le garage, c'est pas un lieu ! Le garage, c'est moi ! Vous comprenez ? C'est moi et mes outils ! Je vais sur 4 endroits différents ! Je vais un coup à la casse ! Ce n'est pas un souci, vous savez ! Toujours tracé facilement, monsieur ! Mais qu'il est bête ! C'est incroyable ! Il ne coûte rien, en fait ! Ah bon, c'est pas grave ! Je vais raccrocher ! Ah, c'est une bonne idée ! Ne t'en vas pas, toi ! Ne t'en vas pas, sinon tu vas m'énerver ! Comment est-ce que vous allez m'énerver ? Oh, le Blanc ! Je ne vois pas comment ça t'en aller ! Ça va m'énerver ! Oula ! Monsieur, calmez-vous ! Oh, putain ! Il est encore là, lui ! Qu'est-ce qu'il y a ? C'est le palais de justice ici ? Non ! Alors l'outrage, tu l'auras, tu l'auras pas, je m'en fous ! Oh, sans déconner ! Vous n'avez pas compris la dernière fois ? J'ai pris 10 minutes pour vous expliquer, ça se passe comment ? Comment ça se passe ? À quel moment que tu coules ? Comme le bateau dont tu portes le nom ! Ok, encore une intervention et je vous fais arrêter ! Mais tu me fais arrêter pour quoi ? On est sur un parking ! Mais pour outrage de quoi ? Tu es juge de quoi, là ? Tu n'es pas dans ta juridiction, tu n'es pas dans ton putain de tribunal ! Tu es monsieur tout le monde dans la rue ! Arrête de te donner du pouvoir que tu n'as pas, toi aussi ! C'est incroyable ! Ce n'est pas le palais de justice, c'est le parking à côté de la pisse au toit ! J'en peux plus ! Je m'en vais, je vais m'énerver ! Il est parti ! Ouais, j'ai raté mon blanc ! Du coup, j'ai raté le blanc ! Voilà, je l'ai raté ! Pas de ce principe ! Ça va, calme-toi Bismarck avec ton téléphone ! Attends des expériences avec quelqu'un qui vient de t'aider ! Ça s'agit, c'est de la peau ! Je prends l'info de Peggy Marcolation, il n'y a pas de problème ! Alors, je vous avertis, si vous mettez derrière le véhicule, je vous écrase ! Comme ça, le problème sera réglé ! Alors là, je vais me gêner ! Attention ! Allez, j'y vais ! Complètement con pour se mettre derrière le véhicule aussi ! Regarde ! C'est pas possible, ça ! Aujourd'hui, je les attire ! Putain, j'ai oublié Antonio, le pauvre ! J'ai oublié Antonio ! Le pauvre ! J'ai oublié Antonio ! Je t'ai oublié ! Je t'ai oublié, tu montes ! Je t'en rappelle ! Non, non, j'ai rien fait du tout ! Comment se pas fabuler ? Puis se marque le guignol ! Tu te mets derrière un véhicule comme un abruti ! Tu te fais écraser parce que tu as un gaga ! Je t'ai dit de te lever de là ! Tu t'es pas enlevé ! Tu t'es fait écraser ! Non, non ! Je viens chercher un collègue ! Marrez-vous ! Non, mais c'est un débile ! C'est pas parce qu'il est juge que ça l'humilise contre la connerie ! Antonio, tu veux que je te dépose ? Non, je vais au poste de police pour tes plaintes ! Il n'y a pas d'agent de sécurité ! Ah, d'accord ! Je vous dépose, si vous voulez ! La médiation a été refusée, on est d'accord ! Quoi donc ? La médiation a été refusée, on est d'accord ! Ah oui, je pense ! Non, elle a été reportée à demain ! Demain, c'est trop tard ! Je vais faire venir là-bas, est-ce que vous voulez ? J'appuie une patrouille malade ! Non, mais... Venez pas faire... Ah, mais c'est complètement court ! Monsieur, on peut sortir du véhicule, s'il vous plaît ! Ah, certainement pas ! Certainement pas ! Et j'y vais ! Bonne journée ! C'est bon ! Vous devriez pas arrêter ! C'est pas mal là ! Bon, maintenant, j'appelle Monsieur Torres ! On ne fait que des amis, aujourd'hui ! Un truc de dingue, quoi ! Mais derrière la voiture, un peu... Vous m'avez écrasé ! La voiture de derrière, abouti ! C'était suicidaire, pas même pour toi ! Oui, Marcel ! Ah, Monsieur Torres ! Quand est-ce qu'on se voit quand on discute un peu ? Alors, Monsieur Sazaki m'a proposé qu'on se voit demain, si c'est bon pour vous ! Non, c'est pas bon ! Demain, c'est pas bon pour moi ! J'aimerais qu'on se voit aujourd'hui ! Vous êtes où ? Alors là, je vais finir de ranger ma soirée ! J'ai encore plein de travail pour la soirée ! Il faut que je déménage pas mal de choses ! Est-ce qu'on peut se voir ? Bon, écoutez ! Venez dans 5 minutes dans les locaux de la Scorp ! Par contre, je ne vais pas avoir énormément de temps ! C'est sûr ! Le GPS, Monsieur Casanis, c'est juste... Vous regardez... Ça m'a fiché... Commissariat central, c'est très bien, par exemple ! Commissariat central, ce sera parfait ! Dans combien de temps ? 5 minutes, c'est bon pour vous ? C'est très bon pour moi ! Attendez, je vais régler un problème avec un juge, parce que c'est en train de me monter, en fait ! Il est con et suicidaire, et il se croit tout permis ! Donc je vais quand même lui dire ces 4 vérités, ça va lui faire du bien ! 5 minutes, ouais, ne vous inquiétez pas ! 5 minutes, c'est bon pour vous ? Très bien, Monsieur Casanis ! A tout à l'heure ! Juste, histoire en deux, parce que vous êtes en train de tous vous exciter ! Monsieur les agents ! Monsieur Bismarck était... Non, non, non ! Je ne descendrai pas de mon véhicule ! Vous descendez de votre véhicule, s'il vous plaît ! Je ne descendrai pas de mon véhicule, je suis juste revenu pour vous dire que... Écoutez ce que je vous dis, parce que sinon je m'en vais ! Mais vous descendez de votre véhicule, non ? Ah, merci de m'écouter, vous êtes bien aimable ! Monsieur Bismarck est un idiot et un crétin, qui se met derrière un véhicule de 6 roues, qui fait son beau sur un parking, en disant que je lui fais un outrage à un agent ! Il faut arrêter, ne mettez pas des barrières derrière mon véhicule, je vais rouler dessus ! Donc je n'ai rien fait, ce monsieur est un crétin qui se met derrière un véhicule ! Ça fait bip bip quand ça recule ! Apparemment il reste derrière, il se fait écraser ! Donc arrêtez de vouloir faire la chasse à l'homme ! Il n'y a rien à faire ! Cet monsieur est un idiot, point ! Donc il a beau être juge, ça ne l'empêche pas d'être un idiot ! Voilà, si vous le comprenez c'est bien ! Si vous ne comprenez pas, tant pis ! Faites toutes les procédures que vous voulez, mais moi je m'en vais ! Voilà, bonne journée ! Moi j'ai une chose à vous demander, monsieur Cazinez ! Oui, je vous écoute maintenant ! C'est pourquoi, après que ces messieurs aient passé un appel à la police, vous vous êtes enfui ? Je ne me suis pas enfui, je suis parti, j'étais en train de discuter, j'étais à deux à l'heure ! Vous auriez pu me rattraper madame ! Ouais, enfin on ne va pas risquer nos vies dans les montagnes ! Il devrait qu'il y ait un outrage à la magistrat ! Mais il n'y a pas d'outrage ! Où est-ce qu'il est le palais de justice ? Il va jusqu'où le palais de justice ? C'est un gaga ! Vous ne voyez pas que c'est un gaga ? Monsieur Cazanis ! Il est où le palais de justice ? Il est de l'autre bout ! Il a 400 mètres le palais de justice ! Qu'est-ce qu'il y a quand sa femme elle lui dit de baisser les lunettes des chiottes ? Il lui dit que c'est un outrage ? Vous ne voyez pas qu'il est débile ? Il ne se sent plus pissé parce qu'il a un chapeau ! C'est la journée des cons ce soir, ce n'est pas possible ! Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai une leçon ? J'ai quelque chose à comprendre ? Monsieur Cazanis ! Je vais m'en aller, vous êtes d'accord ? Même en admettant que ça puisse être un idiot ! Ah mais c'est un idiot ! Mais je ne lui roule pas dessus ! Je lui ai dit, attention, je vais reculer, ne vous mettez pas derrière ! Il reste ! C'est un gaga ! Mais je l'ai prévenu, j'ai klaxonné ! Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre au bout d'un moment ? S'il est suicidaire, j'y peux rien ! Si vous voulez, j'appelle un docteur, ne vous inquiétez pas, je vais faire ce que vous aurez dû faire ! Je vais appeler un collègue docteur, il va venir s'occuper de lui ! S'il est gaga, ce n'est pas de ma faute au bout d'un moment ! Donc maintenant, j'aimerais partir ! Qu'est-ce qu'on va faire une montagne du fait que M. le juge Bismarck est limité mentalement ? Ce qu'on va faire, M. Casini, c'est qu'on va vous laisser repartir, s'il y a une plainte contre vous, vous le saurez ! Il y a une plainte contre moi parce qu'il se jette sous les roues de mon véhicule ? J'ai dit, s'il y a ! Et il n'y a pas d'outrage ! Je vais descendre du véhicule parce que je vous aime bien mademoiselle ! Ecoute-moi bien le Bismarck ! Tu vas arrêter toutes les deux secondes de crier à l'outrage, d'accord ? Le seul endroit où tu as le droit de crier à l'outrage, c'est le bâtiment qui est là-bas ! Le monde n'est pas la justice ! Et le monde n'est pas ton royaume ! Espèce de débile mental ! Et là, il n'y a pas d'outrage ! Parce que là, tu en fasses des pistes autour sur un putain de parking ! Ce n'est pas possible, ça ! Et vous lui donnez du crédit, en plus, à cette tête de con ! J'aimerais comprendre, messieurs, vous ne voulez pas commettre une convention ? Il semble qu'il est en train de commettre une infraction ? Je fais une infraction, là ! Excusez-moi, excusez-moi ! Il n'y a pas d'infraction ! Vous n'êtes pas dans votre tribunal ! Tu le comprends, ou comment ça se passe ? Vous avez du mal à comprendre le principe de l'injure, je pense, monsieur Kazanis ! Si vous voulez que je vous fasse un cours comme la dernière fois, ou c'est pas ce que moi ? Ah oui, je veux bien ! En fait, je n'ai pas parti, moi, envie de discuter avec vous, messieurs les agents ! Voyez bien qu'il est en train de commettre une infraction ! Non, non, il n'y a pas d'infraction ! Parce que tu es juge ! Et tu n'es pas juge de partout ! Mais ça veut dire que si je te rencontre dans les bois en train de chasser tranquillou, parce que peut-être que tu aimes la chasse, et que je te dis que tu as une tête de con, tu vas me dire que je vois un outrage ! Mais il est complètement fou ! Monsieur Kazanis, venez avec moi, on va discuter ! Ah non, mais je n'en peux plus de lui, il est complètement débile ! A chaque fois que je le vois, il me rend fou ! C'est la vallée des cons, ici ! Mais ce n'est pas une raison pour écraser, monsieur Kazanis ! Mais je ne l'ai pas écrasé, il s'est mis volontairement derrière mon véhicule ! Le mec, il est débile, il se jette derrière, c'est un fada ! Attendez, il a un grand chapeau, vous ne pouvez pas le rater ! Mais il est complètement fada ! Et en plus, il ne mème pas, il l'a fait exprès, vous comprenez ? Monsieur Kazanis, je vais vous demander juste une chose, s'il vous plaît, pour éviter qu'il y ait des... Vous voulez que je le tue ? Je peux le faire ! De toute façon, il est suicidaire ! Vous vous adressez à un agent gouvernemental, s'il vous plaît, ne vous dites pas les choses ! Mais je plaisante, putain ! Oh, je suis un gueulard, mais je ne suis pas une tueur ! Je suis un râleur, mais c'est pas bon ça ! Au pire, au mieux, vous appelez un médecin, vous vous excusez pour qu'il le soigne, et vous partez ! Monsieur Kazanis, ayant été témoin des injures que vous avez proférés en face des procureurs, nous devons vous mettre une amende à hauteur de 4500 dollars ! Pas procureur, il est juge ! Oui, juge, procureur, avocat... Mais mademoiselle, avec tout le respect que je vous dois, vous pouvez mettre votre amende si vous voulez, mais... Pas de souci ! Résonnons tous les deux deux secondes ! Calmement, je ne m'énerve pas ! Non mais attendez ! Juste, mademoiselle, écoutez-moi ! Oui, je vous écoute, allez-y ! On est où ? On est sur un parking, en face d'une pisse au toit ! On n'est pas dans sa salle de tribunal ! Il y a outrage à un magistrat, si on est dans la salle de son tribunal, si on est dans son tribunal, dans son lieu de tribunal, je suis d'accord ! Non, je vous explique le principe d'un procureur ou d'un juge, ils sont en fonction absolument tout le temps ! Ah d'accord ! Alors allez, je vais caricaturer, je caricature, d'accord ? Parce que j'aime bien caricaturer, ça permet d'exacerber les inepties ! C'est-à-dire que si je la rencontre, par exemple, dans les bois, là, d'accord ? Admettons, je la rencontre dans un bois, d'accord ? Et je le traite de tête de coût, ce qu'il est, d'ailleurs ! Par exemple, attention, je vais mettre guillemets, sinon vous allez encore m'en rajouter ! Vous voyez ce que je veux dire ? Attendez, attendez ! Le problème, c'est qu'il y avait la suite devant nous ! Je finis, mademoiselle ! Oui ! Et là, à ce moment-là, je fais un outrage ! Non mais c'est une blague ! Vous vous rendez compte que comme ça décrédibilise... C'est pas un outrage ! Non, 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 c'est pas un outrage ! C'est des injures ! Ça décrédibilise totalement sa fonction ! Totalement ! C'est totalement débile ! Peut-être ! C'est votre point de vue ! Le problème, c'est que nous, de notre côté, on est obligés de faire notre travail, et on peut vous pénaliser, du coup, à hauteur de 4500 dollars ! Non mais non ! C'est jusqu'à 4500 dollars ! En plus, accessoirement, madame, il se fait insulter parce que c'est un idiot ! J'entends, c'est votre point de vue ! Non mais non, c'est pas mon point de vue, c'est un fait ! Vous savez, le seul animal qui se met en danger comme un abruti, à mon sens, c'est le saumon quand il remonte le courant, alors qu'il y a des ours pour lui mettre des coups de pattes ! Voilà ! Mais lui, c'est pareil ! Je lui dis, attention, je recule, je klaxonne ! Il se met à l'arrière du camion ! Il dit, je prends votre plaque ! Tu prends ma plaque, je prends mon camion dans la gueule ! Il est complètement... Il est con ! Oui, j'entends bien ! Il est dangereux pour lui-même et pour les autres ! Même là, c'est même pas le problème de l'avoir renversé ! Le problème là étant que nous l'avons vu et entendu de notre personne ! À quel moment j'ai insulté ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Arrêtez, M. Casis ! Répétez-moi ! Vous l'avez traité d'idiot, de débile, de tête de cou, et j'en passe ! Alors, prenons les détails ! Idiot ! Il l'est, non ? C'est un fait ! Tout le monde le reconnaît ! Vous êtes qui pour vous permettre de dire à quelqu'un qui l'a dit ? Moi, je lève la main, voilà ! Qui c'est qui veut lever la main aussi ? Honnêtement, se mettre derrière un véhicule qui marche, c'est pas une bonne idée ! Du coup, vous avez accepté de vouloir procéder à l'amende ? Je vais vous dresser le montant de l'amende ! Que j'en refuserai, et j'irai devant le tribunal ! Mais si vous le refusez, vous savez très bien comment ça se passe ! Non, j'irai devant le tribunal ! Vous lui avez dit de faire l'amende et que vous l'accepteriez ? Non, parce que si je l'accepte, je ne peux pas la contredire ! Et je compte la contredire devant un tribunal ! J'ai un très bon avocat, M. Sassaki ! Pour contredire une amende, il faut l'accepter ensuite, avoir un avocat et contester l'amende ! Ah non, non ! Ah si, je vous assure ! Mais si je la paye, ça ne va rien ! Alors, si vous la payez derrière, vous pouvez la contester ! Bonjour ! Comment vous allez, M. Lynch ? Vous êtes d'accord que ce Bismarck n'est pas très malin ? Et vous garantissez une chose, si vous prenez cette amende aujourd'hui, vous avez 48 heures pour la contester devant un tribunal ! Wow, wow, wow ! Attendez, mais vous aussi, comment ça se passe ? Vous aussi, on peut vous faire des outrages dans les bois ? Ou comment c'est pareil ? Non, c'est comme ça que ça fonctionne ! Je vais parler avec M. Lynch deux minutes, parce que je l'aime bienvenir, M. le juge ! J'ai envie de vous parler de tête à tête ! On est bien d'accord qu'il me cherche, Bismarck, par rapport à l'histoire du TIG ! Il ne vous aime pas trop ? Oui, il a fait exprès de se mettre derrière mon camion, M. Lynch ! Donc, au bout d'un moment, c'est bon, j'en ai marre ! Vous voulez voir un homme désespéré ? Là, j'ai envie de monter dans mon véhicule et écraser tout le monde ! Vous avez envie que ça se termine mal et qu'il y ait des morts ? Certainement pas ! Non, non ! Là, je vous le dis, je suis excédé aujourd'hui ! Je me suis fait traiter de voleur devant des milliers de personnes, d'accord ? Alors que j'avais offert un véhicule pour les enfants malades ! Là, maintenant, un abruti avec un chapeau haute forme, là, des années 20, il est ridicule ! Il vient volontairement se mettre derrière mon véhicule ! On dirait un Roumain à un feu rouge qui essaie de me gratter un accident de la route ! Après, quand le traite d'idiot, il déclare que c'est de l'outrage ! Je ne sais que crétin, je n'en peux plus ! Donc, je vous l'ai dit, mettez-le au là ! Je ne les paierai pas, les 4005 ! Je mettais-le au là ! Franchement, vous allez vous pousser au crime ! Excusez-moi de vous interrompre ! On arrive, mademoiselle ! Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas partir au courant ! Ce n'est pas un outrage d'un... C'est juste des injures, M. Lynch ! Et je vous ai dit que je ne vous dresserais pas une amende de 4500$ ! Vous avez coopéré, vous êtes venu, je vais vous mettre 1000$ ! 1000$, c'est énorme, madame ! Moi, je ne les ai pas ! Mais je pense que 1000$ sur une échelle de 4500$, c'est un très beau cadeau de Noël ! Ah ! Effectivement, c'est la fête ! J'ai envie de danser avec Lorraine Rudolph ! C'est vrai ? Vous êtes gentil, mademoiselle ! Mais en fait, pour la petite histoire ! Et à ma décharge, et le juge Lynch qui est là peut vous le dire ! L'autre là-bas, il ne peut pas m'empiffrer ! Parce que la dernière fois, je l'ai pris, je l'ai retourné comme une crêpe ! Là, il se met volontairement derrière mon véhicule quand je lui dis « je m'en vais, attention ! » C'est mon esprit derrière ! Il me dit « je voudrais bien voir ça ! » Ben, vois-le ! Ça s'appelle la calandre d'un camion ! Je vous ai parlé de l'amende, vous m'avez dit que… Non mais vous êtes charmante, pichounette ! Je n'ai pas envie de vous casser les pieds, vous êtes adorable ! Je suis adorable, mais vous m'aviez quand même insulté de pétasse ! Ah bon ? C'est vrai ? Vous l'aviez mérité ? Oui, ça doit être ça ! Du coup, vous méritez aussi votre amende ! Et comme je vous dis, vous pouvez la contester ! Je ne vais pas la contester ! Mais M. Bismarck, au bout d'un moment, il va couler comme le bateau qui portait son nom ! Mais c'est pas… C'est pas… C'est pas parce que… Imaginons que ça soit vraiment un idiot ! Vraiment quelqu'un de suspectif de mon vrai caractère ! Du coup, est-ce qu'il y a une injure quand je lui dis que c'est un idiot ? Non ! Mais ça reste une injure quand même, même si c'est vrai ! Ben non ! Ça reste une description du coup ! Voilà ! Non, non ! Si il s'est senti offensé, il peut dire que c'est une injure ! Mais attendez ! Il vous évite l'outrage à magistrats ! On vous dit que c'est que des injures ! Je vous propose… Je vous mets 1000 dollars d'amende ! Oui, oui ! Mais juste une dernière précision ! Là, il n'est pas dans l'exercice de ses fonctions ! Il est tout le temps dans l'exercice de ses fonctions ! Tout le temps ! Même quand il va aux toilettes, il fait le popo ! Il a les feuilles de PQ dans les mains, les PQ qui le culs ! Absolument ! Même quand il est en train de ken, il est dans ses fonctions ! De ken, c'est quoi sa ken ? De faire l'amour ! De copuler ! Ah ! C'est-à-dire que sa femme, si elle lui dit que… Vas-y, baisse-moi espèce d'enculé ! Prends-moi ! Vas-y, t'es ma petite salope ! Et là, il vous appelle ! Je lui dis, je suis en train de baiser ma femme, elle vient de m'insulter deux fois, venez lui mettre un outrage ! Bah écoutez, si derrière, il souhaite ça, oui ! Sauf qu'en fait, non ! Le problème, c'est pas qu'il nous l'a dit, c'est qu'on était présents en fait ! Si vous aviez insulté cette personne… Et vous savez quoi ? Vous êtes gentil ! Je vous aime bien ! Mettez-moi ce que vous voulez ! Non mais pas 1000 ! Non mais je vous ai dit 1000$ ! 800 ! Mettez 800 ! Parce que je ne les ai pas mis ! 800 ! Allô ! Ouais, Marcel ! Ouais, attendez, j'ai un problème ! Rendez-vous au commissariat central ! Il y a M. Torres ! Ouais, bah justement ! Voilà, ils attendent ! Il vient de repartir, il s'emballe les couilles ! Il vient de repartir ! Non, non, non ! Dis-lui que j'arrive ! Ah bah j'ai reparti dans sa voiture ! Mais je vais l'appeler ! Ah ok ! Appelle-le ! Il s'emballe les couilles de moi ! Il s'emballe les couilles de moi ! Vas-y, appelle-le ! Ça marche ! Vous voulez une part de... Non, non, non ! C'est parce que j'ai rangé le téléphone ! Non, je suis énervé ! Rien de va ! Merci de votre coopération, M. Kazmiste ! Pour éviter d'être encore plus énervé ! Je vous proposerai de circuler afin qu'il y ait... Est-ce que je peux lui dire qu'il est quand même bête en partant ? Non, non ! Évitez ! Parce qu'on va devoir encore vous... Faites-le dans votre moustache ! C'est bien la moustache ! Ah ! Par exemple, si je dis que c'est un gros corps, je lui ai dit ou je l'ai pensé ? Ah, vous l'avez dit ! Ah, merde ! Putain, ça part tout seul ! Vous voulez vous contenter de penser, je pense ! Ouais ! Je sais pas si je vais résister en partant ! Parce que d'habitude, nous, en tant que Marseillais, on aimait bien voir les derniers mois ! Ouais ! Insultez-moi, M. Gavanis ! Ah bah non ! Je vous aime trop, M. Lynch ! Vous êtes adorables ! Pourquoi je vous insulterais ? Vous, vous avez l'avantage d'être bien fournis au niveau cérébral ! Par certaines personnes qui sont obligées à avoir un coup au chef très haut pour compenser le fait qu'ils ont une diaptrie et une véritable nécrose cérébrale ! Ça, ça va ! Ça, c'est pas une insulte, vous voyez ? Ça, c'est pas une insulte ! C'est bon ? Ouais, ça, c'est à la limite, c'est très bien ! C'est excellent ! Voilà ! Regardez-moi ça ! Regardez-moi ça, comme il fait tache sur la neige ! Vous m'avez bien énervé ! Vous manquez de sucre, non ? Ah, non, pas du tout ! Rien ne va ! Et regardez-moi ça ! 50 000 policiers n'est pas foutus de retrouver la voiture du gars qui a essayé de me zigouiller ! Mais attendez, vous avez le numéro 3 du gouvernement qui est venu rencontrer M. Bismarck ! Ouais, superbe ! Superbe ! Et le capitaine là-bas, le capitaine Winston, là, il est beau, hein ! Par contre, le gars qui a volé ma bagnole et qui promène de partout, qui m'a tiré trois balles à le buffet, il n'y a personne pour l'arrêter ! Par contre, pour compter les points sur la neige, il y a du monde ! Je ne parle pas à vous, je parle à M. Lich ! Je m'en fiche, en fait ! Est-ce que j'ai l'air d'en avoir quelque chose à faire ? Le truc, c'est que vous emmerdez tout le monde, et je vous demande d'arrêter de gueuler ! Je ne gueule pas, monsieur ! Qu'est-ce qu'il y a du gueuler ? On vous entend de le côté du parcours ! Je gueule, M. Lich ! Ah, j'ai été un peu bruyant ! Excusez-moi ! Vous veniez pour quoi, à la base, au tribunal ? Il y a une volonté de réinsertion ? Ah, rien du tout ! Donc, vous veniez juste comme ça ? Une visite de courtoisie ! Non, non, j'étais venu voir un avocat, en fait ! Il est parti ! D'accord ! Et pourquoi avoir insulté M. le haut-juge ? Bah, parce que je ne sais pas, il se jette le soir au des véhicules ! Outre le fait que vous n'aimez pas sa tête ! Déjà, je n'insulte pas ! J'ai expectoré le fait qu'il n'était pas très malin ! Sauf que vous l'avez fait de manière injurieuse ! Ah, pas du tout ! J'ai dit que c'était un idiot ! Bon, ça le définit bien ! C'est une injure ! Non, pas du tout ! C'est une définition ! Alors, M. l'agent, je tiens à vous préciser qu'il a déjà suivi une contrainte ! Oui, oui, mais je voudrais savoir pour vous... Bah, il me demande ! Je l'explique ! Si je ne peux pas l'expliquer ! Bah, pourquoi est-ce qu'il est idiot ? Bah, c'est très simple ! Non, dans quel but ? En fait, quel est le but derrière votre... Bah, je ne sais pas ! Bah, il se plaint... Non, pas du tout ! Il se plaint quand on lui écrase les orteils parce qu'il se met derrière un véhicule où on ne peut pas voir ce qu'il y a derrière ! Quand je klaxonne, je lui dis je vais reculer et je lui dis j'en reste ! Moi, j'appelle ça un idiot ! Oui, mais bon, vous avez quand même... C'est pas parce que la personne ne se lève pas que vous aviez l'autorisation de reculer ! Oui, une tentative d'homicide, oui, bien sûr ! Attention, il y a le riverber qui va lui tomber dessus ! On devrait aussi l'inculper, peut-être ! Je ne sais pas ! Une tentative pour être débile et se mettre derrière un véhicule, ça aussi, non ? Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Non, mais j'entends n'importe quoi ! J'entends n'importe quoi ! J'entends n'importe quoi, ça me gonfle ! Je me casse ! Si c'est pas derrière, ça vous... Monsieur l'agent, je vous laisse, vous êtes fort aimable ! Je n'ai rien contre vous ! Vous faites votre travail, vous êtes fort sympathique ! Je vais vous laisser, avant que ça dérape ! Je vous jure, ça va déraper ! Ça va déraper comment ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? Ah, je vais faire une grosse bêtise, je pense ! Donc il vaut mieux que j'y aille ! Ça serait contre-productif ! Absolument ! C'est pour ça que je vais moi-même me calmer, je vais y aller ! Vous ne pouvez pas arrêter personne pour un jour, c'est une contravention ! On vous souhaite de passer une bonne journée, M. Casani ! Ah mais, M. Leitch, c'est toujours un plaisir de vous voir ! C'est bizarre, je n'ai jamais de problème avec vous ! Je n'ai jamais de problème avec vous ! C'est de fort sympathique ! Ne vous inquiétez pas, j'envoie un message... Et je m'invite ! Voilà ! Bien sûr, mais je suis sûr qu'on voudrait plus que tous ces agents de police puissent retourner à leur dotation ! Il y a des connards qui tapent sur des gens ! Bonne soirée, messieurs ! Bonne soirée ! Le parking est public, actuellement, il aurait été dans le palais de justice... Effectivement, on aurait pu le faire expulser par les services de sécurité ou par le SPD... Mais non, le parking est public, donc cette personne a le droit de se trouver ! Sur mon téléphone, j'ai le droit de dire que c'est un crétin ? Ça ne pose pas de problème, M. Linn ? Les gens privés, oui ! Ah, très bien ! Un crétin, un abruti, une petite merde, un sous-être... Parce que la personne a leur attention, oui ! Monosynaptique, c'est trop compliqué ! Monomongolien, ça, ça marche bien ! Voilà ! J'arrive... Dès que le Bismarck aura coulé ! Voilà ! Ça, ça, j'ai le droit de le faire ! Voilà, mais en privé ! Ah oui, mais c'est en privé, voilà ! Voilà, avec plein de photos d'orthographe, parce que j'adore ça ! Allez ! Bonne journée, M. Lynch, messieurs ! Au plaisir de vous revoir ! Bonne soirée ! Bonne continuation, M. Cadogan ! M. Bismarck, au plaisir de bientôt vous voir décéder ! Tellement que je ne vous supporte plus ! Si la nature humaine pouvait faire en sorte que vous ayez une bonne grosse crise cardiaque ! Bien poudroyante ! Évitez de choisir une mort accidentelle, d'accord ? Ah, mais bien entendu ! Je parle d'une mort naturelle ! J'espère que Mère Nature aura la décence de voir l'aberration qu'elle a produite, et que le déchet sera évacué de la planète ! Voilà ! Bonne soirée, Capitaine ! Merci ! Allez ! Foiré ! Nom de Dieu ! C'est vachement haut, par là 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 ! C'est vachement haut, qui va se déclencher ! Monsieur Therez, vous ne votre propose de faire Köp ? magnifique ! Ils ne savent plus, hein ! Je crois que je ne l'ai pas appelé au bord. Ah, je me suis fait chier dessus toute la soirée. C'est impeccable. La soirée la moins productive de l'histoire de l'humanité. Il ne répond pas à l'animal, mais ce n'est pas le bon. Ah, c'est le marseillais, je le connais. Oh, je suis désolé, je me suis fait couesser par une saloperie de juge. Parce que moi, j'ai dû partir pour d'autres obligations. Tu es où, là ? Je suis chez moi, on a la Scorpe Défense. Je suis avec les amis, on fait un débriefing de la soirée. On peut se voir ? Ben, venez, il n'y a pas de souci. Mais c'est où la Scorpe Défense, là ? À Little, c'est où, là ? Ah, mais je sais où c'est ! Pourquoi vous ne dites pas que c'est à Little, c'est où ? Je vous l'ai dit tout à l'heure, monsieur Marcel. J'y suis dans deux secondes. Allez, à tout de suite, c'est ouvert. Mais parlez chez qui, hein. Parle chez qui, j'arrive. Oui, vous avez raison, on en parlera. Eh bien, on va parler, je ne suis pas content. Pas de souci. Alors, au revoir, à tout à l'heure, monsieur Marcel. Vous êtes à quel endroit, exactement ? Quand vous rentrez dans la Scorpe Défense, vous allez à gauche. C'est la première porte à gauche, le bureau. Mais c'est à côté du Park King ? Comment ? C'est au niveau du Park King ? J'y suis, là, Little, c'est où ? Je ne sais même pas où c'est. Eh bien, regardez, il y a un gros S jaune. Ah, c'est vous, ça, le S jaune ? Eh oui, Scorpe Défense, je suis bête. Oui, c'est bon, ça va. C'est bon, j'en ai vu un, ce soir, de couille. Il y a un modèle de luxe, ne vous inquiétez pas, j'ai la marge. Il y a beaucoup de marge. On vous donnera un truc à boire, parce que pour nous, ça fait aussi un peu. Ah, mais moi, j'ai une nouvelle insulte. Les gens, je ne leur dis plus, vous êtes bête. Je dis, vous êtes juge Bismarck. Oh, merde. Oh là là, qui est con, celui-là, c'est incroyable. Bon, on vous dit à tout de suite, monsieur Marcel. À tout à l'heure. Qui est Bismarck, ça va être ma nouvelle insulte. Où est-ce que je peux garer mon véhicule ? Attends, mais comment on rentre dans leur machin ? Comment on rentre dans votre bidule chouette, là ? Ouais, bon. Il n'a pas l'air ouf, hein ? Ah, c'est ici, le machin Bismarck ? Ouais, rentrez, monsieur Marcel. Vous êtes où ? Rentrez, premier bureau à gauche. Ouais, bah dis-donc. Les bureaux à gauche, vous vous foutez de moi ou quoi ? Ouais, première à gauche. T'es où, gamin ? Oh, putain, je suis là. T'es là ? Ouais, elle est là. Il est où, votre bureau ? Ah, vous ne voulez pas venir dehors, là, parce que je n'ai pas le quartier, il craint. Je n'ai pas le dégâts de tout seul. Allez-y, allez-y, on va sortir vite fait. Ah non, c'est juste dernier coin. Ah, c'est que des jeunes. Bon, alors, comment on fait ? Comment on fait quoi ? Déjà, j'aimerais bien discuter avec vous en privé, pas avec 50 000 personnes ou quoi ? Attends, 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 on va se mettre sur le côté. Bon, bon, moi, je vais écouter. Les gamins, restez là. Bon, alors, René, il peut... Mais là, on est bien, là, c'est bien. Je vous écoute, monsieur Marcel. Allez-y, rentrez, messieurs. Je vais discuter vite fait avec le monsieur, avec la souci. Impeccable, merci. Comment on fait, là ? C'est quoi le problème, monsieur Marcel ? Le problème, c'est que vous vous avez fait passer pour des têtes de connes, des voleurs, des brigands et des gangsters devant des milliers de personnes avec monsieur Antonioni, des pawnshops, je ne comprends pas. Oui, monsieur Antonioni, c'est mon meilleur ami, ce n'est pas trop un souci. Ah oui, mais attendez, monsieur, nous, on vient, on vous amène des véhicules pour la charité. Et vous travaillez au pawnshops, monsieur Casales ? Quoi d'un ? Vous travaillez au pawnshops ? Oui, c'est ça. Je ne travaille pas au pawnshops. Vous m'avez dit que vous travaillez au pawnshops tout à l'heure, quand je vous ai croisé. Je lui file un coup de main de temps en temps, de façon erratique, c'est un ami. J'ai le droit, non ? D'accord, d'accord, non, bien sûr, je ne suis pas juge, monsieur Casales. Je ne suis pas la tête de con. Vous n'êtes pas juge, mais bon, vous avez fait un raccourci qui nous a coûté beaucoup aujourd'hui à tous. Moi, je vais vous expliquer et après vous me direz... Un raccourci de merde. Moi, je vous explique ce qui s'est passé. J'ai un patron de garage qui va me voir en me disant « Fernando, je te préviens, si la hotnaille fait part, tu vas te foutre dans la merde. » Alors, je dis oui, mais enfin, je ne vois pas pourquoi déjà. Au pire, de toute façon, si c'est Antonio qui l'apprend, il doit avoir les papiers en règle, ce n'est pas souci. Il dit « Écoute, moi bien Fernando, si tu vas à voiture, vu que la voiture, le propriétaire de la voiture actuelle est sous le coup d'une enquête, et qu'apparemment, il y a des possibilités de saisie sur ces véhicules, la personne qui va l'acheter, elle va devoir rembourser le véhicule pour la redonner à la justice. » Il n'y a aucune possibilité de saisie. Ce monsieur est un mytho de merde. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Ce monsieur est un jaloux, d'accord ? Parce que je fais un meilleur travail que lui, d'accord ? Que moi, je fais ça à mes heures perdues dans la casse, chez les Hauts-Léry ou à côté de ma roulotte, que je fais ça pour faire plaisir aux gens, d'accord ? Que je fais les prix plus intéressants que lui, d'accord ? Et jusqu'à preuve du contraire, il n'interdit à personne de rendre au service à des collègues, à des amis, d'accord ? Absolument, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé la passion dont vous avez enchéri sur la vente aux enchères pour permettre aux associations d'avoir un peu plus de sous. Donc, ce n'est pas moi qui vais vous mettre… Ce qui permet à moi de pouvoir me détendre dans l'après-midi et assouvir ma passion, d'accord ? Des mécaniciens. S'il tape encore une fois sur la voiture, je vais aller le taper sur sa tête. Il va respecter ton véhicule. C'est ma voiture qu'il tape. Oui, mais il va arrêter parce que ça m'énerve. J'aime pas qu'on… Arrête de maltraiter la voiture, tête de con ! Respecte les véhicules un peu ! T'as rien fait, non ? Je ne sais pas qui c'est celui-là, mais voilà. Je vous écoute, monsieur Marseille. Je vous écoute. Donc, vous êtes garagiste à vos heures perdues. Ça vous permet de faire des trucs sympas pour faire plus d'urgence. Et cette personne, quand bien même elle aurait fait soi-disant, elle a dû déposer une plainte contre moi parce qu'elle est jalouse, comme quoi je ferais du travail en noir. Admettons que je fasse du travail en noir. Qu'est-ce qui va se passer ? Je vais passer à la tribunal. Ils vont me dire, c'est mal de faire du travail en noir. Et même si c'est reconnu comme étant vraiment du travail en noir, je vais avoir une amende à payer. Je ne tiens aucune saisie sur les véhicules. Je vais avoir une amende parce que je n'aurais pas fait le travail. Il n'y aura aucune amende à saisir sur les véhicules. Donc, cette personne dit n'importe quoi. Donc, cette personne qui est mécanicien, comme vous l'avez si bien dit, qui tient une boutique en ville, n'est certainement ni un juge, ni un procureur. Et moi non plus, d'ailleurs, M. Kazemus. Donc, en fait, elle raconte n'importe quoi, le spectacle. Si on en était resté là, j'aurais dit à M. Perkins, écoutez, M. Perkins, moi, ce n'est pas trop mes affaires. Si vous portez plainte là-dessus, il ne faut que vous voyez avec le tribunal. Ce n'est pas à moi de régler ça. Seulement, entre-temps, j'ai M. Hoover qui m'a dit exactement la même chose. M. Hoover, c'est votre... C'est le garagiste du 68 Custom. Ah, bien sûr. Mais voilà, tous les garagistes s'y mettent. Donc, vous les croyez, c'est ça ? Je ne les crois pas, mais je me dis qu'il y en a deux. Et que là, par contre, M. Hoover me dit clairement que la responsabilité me sera retenue si jamais le véhicule part dans mes enchères. Porte quoi ? Je vous crois sûrement. Alors, vous savez quoi ? Vous savez quoi ? J'avais quand même un doute. Parce que c'est tellement de mes têtes de con frustrés. Mais j'ai même demandé à un collègue au policier de regarder la plaque du véhicule. Alors, on va partir du principe que je suis de bonne foi et que vous aussi, parce que sinon, ça ne sert à rien que de discuter, on est d'accord. Sinon, je ne vous aurais pas reçu. Le véhicule n'est aucunement... Parce qu'il avait dit que le véhicule était sous le joug d'une saisie et tout. C'est ce qu'a dit votre... Non, ce qu'il m'a dit, c'est que les factures de Custom ne pouvaient pas être prouvées et que dans ces cas-là, la vente ne pouvait pas se faire. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre des factures ? Ce qui compte, c'est ce que le véhicule est dans le ventre, non ? Oui, bien sûr, mais le problème, c'est que moi, je vends si c'est custom. Qu'est-ce que c'est, ces conneries ? Après, c'est mon avocat qui a pris le relais, ces cas-là. Moi, je n'y connais rien en loi. Et voilà. Et tout ce que j'en retiens... Pour simplifier la chose, M. Casanis, c'est que moi, je me suis dit... Écoutez, je ne sais pas... Excusez-moi de vous dire ça, mais... Moi, je vais aller plus loin dans les choses. Comment est-ce que ces gens savent que ce véhicule a été fait par moi ? Comment ils spéculent tout à l'heure ? Oui, oui, non, non, mais ils sont... Moi, je les trouve très, très forts. J'ai l'impression que... Vous savez, ils sont garagistes le jour et juges, procureurs et avocats la nuit, c'est ça ? Alors ça, je n'en sais rien du tout. En tout cas, moi, je sais juste ce que je vous ai dit, M. Casanis. Bon, enfin, moi, on va finir là-dessus. Comment on fait ? Comment on fait ? Moi, de toute façon, je n'avais aucune obligation de vendre votre voiture aux enchères. J'ai préféré prendre mon droit de réserve là-dessus. Et donc, malheureusement, pour l'instant, le véhicule ne sera pas vendu aux enchères. Le préjudice qui a été subi, en fait, comment ? Quel est le préjudice ? Je pense que c'était un petit peu humiliant comme situation. Ah ben, c'était humiliant pour vous comme pour moi. Ah non, surtout pour moi, pas trop pour vous, en fait. Ah ben, plutôt pour moi, si quand même j'organise une énorme soirée. Comment on fait, M. Torres ? Ah ben, malheureusement, là, je vous laisse vous retourner vers la justice si vous avez des demandes. Il n'y a pas de souci. Portez plainte en diffamation pour les deux... Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Vous êtes calmé un peu ? Non, pas du tout. Je suis avec M. Torres et il m'énerve encore plus que vous. Puisque là, il me dit, non, mais c'est bon, je n'ai rien fait. Et vous ne voudriez pas parler d'autres choses, d'autres affaires que vous concernent ? Oui, mais c'est bon, c'est bon. Je suis fatigué. D'accord. Vous m'avez tous épuisé. Vous m'avez pris mon énergie, vous m'avez vidé. Comme certaines femmes peuvent faire rapidement. Il est où, votre blanc ? Il est parti se coucher. Quel dommage. J'aurais bien couché aussi. Non, mais je ne l'aurais pas bordé avec... Vous vous attachez trop d'importance à des détails. Je pense que je... Ah bon ? Ah bon ? Non, mais... Vous, vous êtes l'ami de M. Bismarck aussi. C'est le haut juge, oui. Qu'est-ce qui est con celui-là ? C'est une machine de guerre de bêtises. Il vous a fait un coup. C'est très long de vous expliquer. Je suis avec M. Torres, ce n'est pas très poli. Très bien. À très bientôt, Marcel. Au revoir. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait, M. Torres ? Ça ne fait rien. Eh bien, écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est de vous retourner vers la justice et de porter plainte pour diffamation contre les deux personnes qui vous ont diffamé. Et je vais porter plainte contre vous. Si vous voulez porter plainte contre moi, allez-y. C'est débile, vous êtes sympathique. Ah non, mais pas contre moi. Ce n'est pas moi qui vous ai diffamé. C'est les deux garagistes qui m'ont informé que je ne pouvais pas faire la vente. Et pourquoi vous avez cru ? Parce que ce n'est pas une question de croire ou pas. Je ne savais pas. Si je ne sais pas, je ne sais pas. Non, non, c'est décevant. Je ne sais pas ce qu'en passe, M. René, mais franchement, vous êtes décevant. C'est-à-dire que le premier venu arrive, en plus vous me connaissez, si encore vous ne me connaissiez pas, le premier venu arrive, en gros, il me traite de voleur. Je me fais traiter de voleur. Vous vous dites, OK, d'accord, je crois, c'est un voleur. Non, non, on ne m'a pas dit... Oui, escro, c'est pareil, escro, escro, escro. On m'a dit, M. Kazanis, c'est sous le coup d'une affaire judiciaire, on m'a sorti des grands mots. Moi, je ne connais rien, justice. Je me suis dit, putain, il va m'arriver des bricoles si je veux voir sa voiture. Donc, du coup, je préfère... Vous, il y a quelqu'un qui vous dit, attention, devant vous, il y a une mitrailleuse lourde. En fait, vous n'êtes pas capable de voir que c'est un canif, c'est ça ? Bien sûr que si, mais là, ce n'était pas une question de mitrailleuse ou de canif. Donc, en fait, c'était vous j'assure les miens, comment on fait ? Eh bien, comment on fait ? Vous portez plainte si vous voulez. Et puis, voilà, comment on peut faire ? Moi, ce que je propose, au pire, d'accord, que ta voiture te faire habiller de combien dessus ? Oui, ça va. Oui, cette voiture, on va aller au moins la vendre dans 400 000. Tu voudras en retirer combien ? Au moins 350. Moi, ce que je propose, que l'association Nidl ne pas me met la moitié, mais je te respecte la moitié, comme ça, nous, on la revend. Moi, je n'ai pas les moyens de mettre la moitié. Loin de là, je suis une association qui vient d'ouvrir en ville avec ses locaux. Je peux vous dire que j'ai absolument... J'ai fait une soirée caritative, monsieur Dutrouillet, ce soir. Oui. Et c'était pour les associations. J'ai fait aucun bénéfice sur cette soirée. Tout a été reversé intégralement aux associations. Alors, j'ai absolument pas les moyens d'acheter la voiture de monsieur Cassanis. Oui, ben... Je suis appelé... J'ai appelé quelqu'un. Vous n'avez pas appelé qui ? Un compagnon qu'un peu en dessous. Après, si effectivement, les allégations sont fausses, rien ne vous empêche de la remettre en vente au Pono Shop. Non, mais c'est bon. C'est bon, ça m'a fatigué. Oh, puis un des cas, je te dis, un gamin, moi, je te la rachète avec l'argent que j'ai. Mais tu ne vas pas me la racheter, tu n'as pas l'argent. Écoute, je vais te donner une avance. Il va y avoir une soirée à la Taurès. Je te donne une avance. Demande à la Taurès. Il va y avoir une soirée. Oui, il y a une vente aux enchères qui se fera pour la soirée de monsieur Dutreux auquel je participe. Bon, OK, on verra. Ah non, mais dis-moi oui ou non. C'est quand même une bonne proposition que vous faites monsieur Dutreux. Franchement, monsieur Casanis. Je suis déçu de la merde. Oui, mais combien ? Combien ? Je peux te faire une avance de... Attends, je regarde. Je viens de mes comptes. Je peux te faire une avance de 100 000 dollars déjà là. Et je te passerai 250 après la soirée qui sera au mois de janvier. Au mois de janvier. Ah oui, pendant les fêtes, on ne va pas pouvoir organiser de soirée. Tu es sûr d'arriver à la vente à avoir les 250 000 ? Oui, oui, oui. Même si je l'ai avoir, tu vois, même si je l'ai avoir 250 000. Je m'en fous. Tu vois, moi, c'est une question d'avoir un beau véhicule à vendre aussi. Parce que tu sais, j'ai un autre véhicule d'exception qui est à vendre sous vache et ça me ferait plaisir d'en avoir deux sous vaches. C'est quoi le véhicule d'exception à vendre dans le sous vache ? Ah bah, c'est sous vache. Donc, du coup, c'est une surprise. Je ne vous cache pas que même moi, je ne sais pas ce que c'est. Il n'y a personne qui le sait, il n'y a que moi. Bon, OK, d'accord, on va faire comme ça. OK, je te dis, j'ai vidé les comptes d'entreprise et mon compte en banque juste pour t'arranger. Je te le dis. Écoutez, monsieur Truss, c'est vraiment sympa pour monsieur Casanis. Moi, j'essaie de... Monsieur Torres, vous pourriez mettre un peu la main à la pâte peut-être aussi. Le problème, c'est que mes comptes sont dans le rouge et que j'ai tout donné pour l'association. Monsieur Torres, c'est que vous me faites un petit prix plus attractif pour la soirée. Bien sûr, bien sûr, je vais vous descendre le tarif encore un peu. On ne fera pas de bénéfices sur votre soirée. On va enlever les bénéfices et je vous proposerai une facture. Ah, d'accord. Nickel, alors, du coup. C'est bon pour nous trois? Monsieur Casanis, c'est bon? Oui, 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 c'est bon. Monsieur Dutreux, c'est bon pour vous? Oui, c'est bon. C'est bon pour moi. On va aller chercher, on va aller faire ça vite fait avec elle. Bon, moi, il faut que Dutreux, je me fais le virement, du coup. Vas-y, on y va, vite fait, à la professeur. Bon, bah, monsieur Casanis, bonne soirée. Bonne soirée, monsieur Torres. Au revoir. Merci, monsieur Torres. Allez, au revoir, monsieur Dutreux. On se revoit plus tard. On se revoit plus tard, ça marche. J'ai vu les enfants, ils sont en train de foutre la merde avec leur bagnole encore. Ma bagnole. Oh, merde. Oh, il y en a dos? Moi, sinon, comment ça va, quand même? Ah, Marshall. Mais ça va pas? Bah, si, ça va. Tout le monde me fait chier. T'inquiète, tu sais, je vais te dire une chose. Je vais aller voir je vais aller voir Hoover pour qu'il arrête de se merder. Quelle merde? Hoover, Hoover, c'est un copain à moi, je vais dire d'arrêter de casser les couilles. Je te fais un virement bancaire ou tu peux faire du cash? Ah non, je peux faire du cash. Ok, attends. Alors. Hop. Hop. Je me fais un virement vite fait. Voilà. C'est bien. C'est vraiment pour t'arranger. C'est pour... Moi, ça va m'arranger aussi. C'est bien sympathique. Ça va m'arranger aussi parce que derrière, il va baisser le prix de la soirée qu'il devait me faire. Ah, bon, c'est retrouvé. Ouais, ben, d'ailleurs... Putain, ils ont pété mon véhicule. Je veux pas savoir ce qui est explosé. C'est mon véhicule. Ça m'est de terre, c'est pas. C'est mon véhicule. Tu m'en parles, mais même pas, je me retourne. Bon, allez, viens. C'est un peu oublié. Bon. Ah ouais, mais non. C'est 250 dollars. J'ai combien? Non. Ah, c'est pas toi qui l'as, c'est là. Non, mais le problème, c'est que... Écoute-moi. Quoi? René, je te la ferai pas à l'envers, il n'y a aucun problème. Je te livrerai le véhicule décomposé, mais il n'a pas les tours et je suis claqué. Oh, vas-y, viens, on fait ça vite fait. Non, mais ne t'inquiète pas, je n'ai qu'une seule parole, tu le sais. Tu sais que j'ai que ma parole pour travailler. Tu sais très bien comment ça marche. On fait ça vite fait. Oh non, c'est trop loin, je ne sais un peu plus. Allez, Marcel. Le véhicule, on va le chercher après, tu me donnes juste déjà les papiers. Non, mais en plus, en plus, René, le véhicule coûte 700 000. C'est qui? Qu'est-ce qui va? Je ne sais pas. Non, mais est-ce que j'ai... René, le véhicule... Alors, René, tu as conscience que le véhicule, avec tout ce que j'ai fait dessus, coûte 700 000. Tu me donnes 100 000. Non, mais... Tu sais que... C'est à moi, c'est-à-dire que c'est moi le perdant si je te donne le véhicule. Et je te dis juste, là, je suis claqué, je te le donne la prochaine fois, il n'y a aucun problème. Voilà, si tu ne te mettes pas. Oui, mais le truc, c'est que là, je viens de vider les comptes de l'association. Mais t'inquiète pas, tu l'auras le véhicule. Tu as ton option d'achat dessus, il est à toi. Il est à toi. Renvoie les services, je te donnerai quand on ira chercher le véhicule. Alors, si je te rends les 100 000, pas d'option d'achat dessus. Oui, mais dès que tu seras là, je serai là pour aller chercher les véhicules. Et ça ne change rien que tu l'aies toi ou que je l'aie moi. Le truc, c'est que... Allez, vendu, ça ne change rien. Allez, on va chercher le véhicule. Je te pose où ? À Paleto. À Paleto ? Pourquoi tu vas aller à Paleto ? Parce que... Vas-y, Marcel, arrête. Allez, vas-y, s'il te plaît, Marcel. Non, mais René, je ne peux pas te passer le véhicule qui coûte 700 000 pour 100 000, enfin. Tu sais très bien que je vais t'avoir de 150 000, c'est pour l'événement. Ouais. C'est très bien, moi, je ne suis pas sûr pour avoir de l'argent, je m'en fous de l'argent. Oh, mais très bien, tu t'en fous de l'argent. Je vais essayer de t'arranger le coup avec ouvert, c'est un bon pote à moi. Eh bien, le jour où tu as besoin du véhicule, je te l'amène. Il me le faut maintenant, comme ça, je suis sûr de l'avoir. Mais tu l'as, tu considères qui tu l'as déjà. Eh là, je ne l'ai pas dans mon garage, je n'ai pas les papiers, je n'ai pas signé les papiers, etc. Je ne suis pas sûr à 100 %. Ah, mais je te dis que tu l'as à 100 %. Tu ne fais pas confiance, en fait, c'est incroyable. Je fais confiance à personne dans cette ville, je ne veux pas te mentir. Même les enfants, il y a la fois que je leur ai passé accès à mon compte, ils m'ont vidéé mon compte. Mais tu as tort, tu es juste une rare personne qui n'a qu'une seule parole. Ah oui, marché. Non, mais ce n'est pas grave, je te rende ton argent, je ne peux pas, c'est ridicule, le coup de 700 000, je ne peux pas te donner pour 100 000. Dans tous les cas, tu me l'aurais donné pour l'événement, c'est un grand-même. Oui, je te l'aurais donné pour l'événement, mais là, tu me fais une avance, je prends l'avance. Je t'aurais été 250 000 dans pas longtemps, sérieusement. Tu me connais, Marcel, je n'ai qu'une parole. Avant, tu m'avais dit que tu avais 60 000, maintenant, tu as 100 000. Mais non, j'ai vidé les comptes de l'association, là. Moi, j'ai mis, regarde, j'ai fait un retrait de comptes association, 45 000 $, et j'ai écrit HVQ de soirée. Tu vois, je te fais voir la comptabilité de mon association. Écoute, ce n'est pas grave, tant pis, on ne fait pas. Tu me la gardes pour la soirée, du coup. Bon, je te la garde. Oui, tu me la gardes. Tu me fais confiance. Tu sais quoi, regarde, double confiance. Je te la garde et je bloque les sous, je ne les touche pas. Non, non, mais moi, les sous, je ne les touche pas. C'est la même chose. Les sous, je ne suis pas sûr de les revoir, tu vois. Ah, mais tu es certain de les revoir, ce n'est pas le style de la maison. Vraiment. C'est comme moi, si je te donne la voiture maintenant, je ne suis pas sûr de la revoir aussi, c'est la même chose. Mais non, si tu vas la revoir. Ah, et moi, pourquoi est-ce que tu ne reviendrais pas les sous ? Mais tu la reverras la soirée, de toute façon, dans tous les cas, il y aura un événement caritatif et tout, bordel. Moi, je te dis, moi, je m'en fous des sous. Ah. Moi, je m'en fous même si je l'avent tu vois, là, si il y a la soirée caritatif, je la revends 350 000 piles et que j'ai zéro bénéfice pour l'association, je m'en fous, c'est juste pour l'événement. Je suis en train de m'endormir. Allez, Marcel. On ne peut pas avoir ça demain ? Rend les sous, je te passerai. T'es René, tu me fatigues. C'est bon, aujourd'hui, tout le monde m'a fatigué. Ben, je te passerai 350 000 quand j'aurai les 350 000, du coup. Ouais, c'est pas sympa. Tu t'en fous des sous mais tu veux la voiture, c'est pas honnête. Si je suis honnête, Marcel. non, tu es pas honnête, tu es pas honnête. Si tu t'en foutais, c'est des arts que tu... Là, c'est des arts que tu me donnes, si tu veux. Ben non, j'ai... Et tes 100 000 dollars, ils valent pas ma voiture. Mais j'aurais tes 250 000 dollars au pire des cas. Eh ben, d'où le principe des arts. D'où le principe des arts. C'est quoi ça ? Eh ben, tu me donnes une partie de la valeur nominale du véhicule, il t'est réservé et tu récupères le véhicule quand tu m'as donné le reste. Et moi, je te fais une fleur parce que moi, je te garde le véhicule parce que j'ai deux... J'ai des O'Léry qui veulent le voir pour me l'acheter. Je leur dis non, je l'ai vendu à 350 000, alors qu'il en vaut moins 450, facile, il partira à 450 000. Et je te la garde de côté et je ne dépense pas ton argent. Moi, c'est simple. Là, tu en rends les sous, je vais les remettre sur le compte d'association, je vais aller voir pour aller vendre tous mes véhicules, du coup, mes véhicules personnels. Je vais les vendre et tu me laisses une semaine et cette semaine, je t'appelle pour... Eh ben alors, si je te laisse une semaine et que tu surles vendres, pourquoi est-ce que tu ne me laisses pas ton argent et je te le garde ? Je te dis, en fait, quasiment tous les deux jours, je dois faire une justification au niveau de l'État et tout. Il me casse les couilles. Depuis que j'ai ouvert l'association, il me faut des vérifications des finances de l'association et tout. Et là, si j'écris comme quoi c'est un chat véhicule et que j'ai aucun véhicule en plus dans l'association, eh ben, voilà quoi. Ça marche. Moi, c'est juste parce que l'État, ils me font chier. le gouverneur, le gouverneur, il me fait chier avec ça. Sinon, voilà, je t'aurais... Je te dis, moi, il n'y aurait pas de problème mais ça me fait chier, quoi. Après, ils vont me dire quand je fais des détournements de fonds parce que c'est les sous de l'État qui me subventionnent. Voilà. Comme ça. Eh, il me manque des sous, Marcel. Comment ça, il me manque des sous, il ne manque rien du tout. Marcel, arrête de me prendre pour un con, arrête. Arrête, Marcel. Il est fermé, la voiture. Qu'est-ce qu'il y a ? Qui ne s'y va pas ? Tu vas donner 5 000 ? J'ai donné 5 000. Non, tu ne peux pas donner 100 000. Arrête de me prendre pour un con, Marcel. Vas-y, Marcel, s'en règle. Il n'y a plus aucun émot. Vous êtes tout sa vie de me fatiguer. Eh, c'est toi qui es fatigué, là, je vois. Ah non, mais je suis fatigué, là. Je suis fatigué. T'es sur le cran, Ah oui, je suis à cran, je suis déçu, là, ouais. Là, tu aurais pu faire un geste, sachant que j'essaye de régler ton problème. Ouais, mais je ferai le geste, et je te garde la voiture, déjà. Ouais, tu me la gardes et je te dis, le départ. Ouais, je sais très bien que tu ne l'achèteras pas. Écoute, j'ai qu'une parole, OK ? OK. On verra ça demain. Demain, tu auras le fort. J'ai qu'une parole. Tu peux me déposer quelque part ? Oui, bien sûr. Alors, tu me déposes à Paletto, s'il te plaît. À Paletto. Ce n'est pas plus loin. Mais ici, c'est bien. Attends, j'ai mes enfants au pire. Ils m'ont pété ma bagnole, d'ailleurs, ces enfants. Bon, vas-y, si tu vas y te coucher, ben... Ouais, là, il faut que j'aille me coucher, moi. Attention, attention, poussez-vous. Qu'est-ce que tu as dit ? Ça n'a pas marché, la grognasse, là. Ouais, calmez-vous, Marcel. Il est énervé. Il faut se détendre, monsieur Marcel. Je suis au parc de centrale. Ouais. Je vous laisse expliquer. Attendez, je finis avec le monsieur. Bon, moi, je vais y aller me coucher. Il y a votre collègue qui s'occupe de vous. On s'appelle demain pour la voiture ? Alors, du coup, je vous laisse expliquer. Demain pour la voiture ? C'est bon ? J'ai rien compris. On s'appelle demain pour la voiture ? Après-demain. Après-demain pour la voiture ? Ouais, après-demain. Attendez, après-demain, les deux jours. Ouais, après-demain. 113, 929. Samedi. Roger, bisous. Bisous. Catastrophe. Je suis en train de venir me dormir. Ils m'ont épuisé. Ils m'ont pris. Ils m'ont aspiré jusqu'à la moelle. Incroyable. Incroyable. J'ai tombé sur une catégorie de salopio, de première catégorie. Ah, je suis estomaqué du potentiel de pénibilité. Estomaqué. Bon. Alors, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Je suis... Ils m'ont vidé. Ils m'ont vidé. Ils m'ont vidé. ils m'ont ruiné. Ils m'ont massacré. Ah, je suis... Je suis foutu, là. Je suis foutu, là. Ils sont... Ils sont... Ils sont extraordinaires. à des mecs qui s'improvisent comme ça. Ils s'improvisent totalement. Jurés, là. Juges. Enfin, voilà. La justice, c'est moi. En tout cas, c'était drôle. Je ne doute pas que c'était drôle. Mais alors, qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que c'était pénible. C'était excessivement drôlement pénible. Oh, pardon. Pourquoi j'ai... Pourquoi j'ai...